Allez, on est parti, on va attendre un petit peu, re les gars, je me suis pris une petite San Pellegrino, c'est incroyable, tiens d'ailleurs je vais me la mettre au calme, merci pour le don mon ref, merci beaucoup, dommage mon frérot, merci à toi, attends j'ai pas vu, merde, mon tapis tout neuf, mon tapis tout neuf, attendez, petite eau pétillante, je sais pas parler frère, merci mon lucadavre, merci mon frérot, merci mon white purse, merci pour les 1€, merci Allez, c'est musée ce soir Merci Bayezido, merci mon frérot pour le 63ème mois Messieurs, comment allez-vous ? Bienvenue, ça va, ça va, attendez pendant que je vous ai, euh... Tenez, Will ? Oui ? Est-ce que Phil va bien ? Euh, j'ai l'impression qu'il arrive pas à digérer sa défaite au Durable Pretender, il est enfermé dans la chambre depuis 2 jours et je sais pas si il est en déprime Oh, c'est horrible ! Euh, je vous ai donné une petite prime pour vous, pour vous amuser un peu, et celle de votre frère Parfait, merci beaucoup On va attendre un petit peu, Kato, est-ce que quelqu'un a vu Sacha ? Euh, pas du tout, bien sûr Merci mon frérot, merci pour les 10€ Euh, Nicolas, merci mon... Prêt à passer un bon moment devant ton stream, j'espère, j'espère Messieurs ? On l'aime Qu'est-ce que vous avez mis ? La petite maison dans la prairie Bien sûr, un classique américain Euh, écoutez, ce soir, 23h30, et... c'est... le moment tant attendu, si vous voyez ce que je veux dire C'est le grand jour Euh, oui, c'est braquage du musée, grosse peinture, et normalement, on sentira... un seul tableau, c'est 15 000 Imaginez si on en ressort 10 150 000 Bien Fésitation Vous avez compté Euh, Jean ? Oui Comment allez-vous, Jean ? Très bien, et vous ? Bah oui, on vous entend pas beaucoup, vous êtes très discret en ce moment C'est à cause de mes lunettes Merci Yanis Ça vous donne un type mystérieux, Zézard ? Exact, je me fond dans la mage, j'écoute Bien sûr... Bonsoir ! Bonsoir, Catherine J'ai une question, Bernard Dites-moi On est d'accord que si on réussit ce braquage, on récupère par une occasion le business des oeuvres d'art ? Bien sûr Et comment le business fonctionnera-t-il ? On récupère toutes les oeuvres d'art et on les revend à Raffi et il nous donne l'argent et nous on prend notre part et on remet l'argent Et je pense qu'à terme, nous aurons plus besoin de passer par Raffi Bien sûr ! On aurait assez d'argent pour... le payer, vous savez ? Oh, nous allons aussi récupérer à terme le business des bijoux Ok, nous allons plus avoir besoin de Raffi pour ça Il faut-il encore réussir le musée, n'oubliez pas que... Exact Ok Et il nous a expliqué lors d'un petit briefing hier sur le toit... Oui ? Il nous a à peu près imagé à l'intérieur Il faudrait s'imaginer une place centrale où il y aurait plein de lasers Ok Et des hauteurs là où il y aurait les tableaux tout autour Donc il nous a dit qu'on pouvait tenter les lasers mais... Il fallait vraiment faire gaffe Parce qu'il faut être... Euh, n'oubliez pas que Clitus et Raffi seront avec nous Oui Oui, nous... nous serons avec eux mais il faut tout de même qu'on... on se prend part Oui Ils nous ont bien rappelé hier qu'il ne faut aucune arme Ma petite Catou ! Simplement un petit photo, oui ? Je pense qu'il faut déjà qu'on aille récupérer notre véhicule, qu'en pensez-vous ? Ah oui mais je ne sais plus où il est Et il va nous falloir forcément une arme si on veut prendre un otage Après est-ce qu'il est nécessaire l'otage ? Ah oui oui, on va bien en venir au... Sachant que Raffi il voulait rentrer même sans otage, il s'en touchait Il est nécessaire je pense que si les flics arrivent pour pouvoir négocier Non mais les gars, jamais on le retrouvera hein Il faudrait qu'il y ait une partie qui négocie et une partie qui continue le brugage à l'intérieur Il faut vraiment qu'on se... départage les tâches, c'est très important Qui se sent de négocier ? Ouais la dernière fois William s'est sorti très bien Et puis vu que c'est celui qui s'occupe d'ouvrir les portes Ok William, t'es prêt pour vous ? Oui, oui, très bien Parfait Et en plus il a un tempérament plutôt calme La dernière fois c'était l'ange et le diable Il y avait Sacha et moi Sacha qui faisait des doigts et moi qui essayait de calmer le temps Je pense que Sacha sera à l'intérieur avec nous Ok Il ne se changera pas Il faudra faire gaffe au nom Parce que si Sacha se met à dire Raffi, comment tu vas ? Dans le musée Bien sûr, oui, nous allons lui en parler D'ailleurs vous voulez peut-être qu'on se donne des noms ? On peut, oui Réfléchissez tous à un pseudo très facile à dire Ou une lettre par exemple Évitons les lettres qui sont la première de notre prénom C'est un peu trop gros Bien sûr Ou un numéro Oh un numéro c'est bien Je peux être 9 Le 9 Catou Oui Prenez un peu de miel Oh Vos cordes vocales vous jouent des tours Euh Messieurs Oui N'avez-vous réfléchi ? On prend un numéro un pseudo Quelque chose de facile à dire, de compréhensible et surtout qui reste dans la mémoire Bon bah je serais numéro 5 alors Euh Le 8 pour moi Alors, Pierre 5, Jean 4 Non, moi j'ai rien dit moi Bah justement il faut dire Jean Ah bah moi j'attendais qu'on fasse le tour Prenez des noms, quand vous êtes deux frères essayez d'être l'un à côté des autres Bon écoutez, on va faire mieux Jean vous serez numéro 1 Pierre numéro 2 Will numéro 3 Claude numéro 4 Je serais numéro 5 Et euh Cato numéro 6 Est-ce que ça vous passe ? Sacha numéro 7 Très bien Oui Attends, vous répétez ? Jean numéro 1 Pierre numéro 2 Will numéro 3 Euh Claude numéro 4 Je suis le numéro 5 La moitié de 10 Et vous êtes le numéro 6 Et euh Sacha numéro 7 7 Mais on peut dire qu'il ne nous porte pas chance Vous voyez ce que je veux dire ? Oh mais c'est euh C'est Sarah Lucas On l'espère Donc Ok Est-ce que Niveau cocaïne Qu'est-ce qui s'est passé Pierre et Jean ? Et Will ? Euh On a Je me souviens on a combien de pochons ? Hum Un peu plus que 200 Oui 200 je crois 200-210 Bon on a de quoi livrer un peu ce soir Euh messieurs ? Hum ? Est-ce que vous pouvez faire une toute petite production juste avant 22h pour se mettre en jambe ? Ah 22h ça va être trop long Il faut que le LTD soit ouvert mais il faut à peu près 40 minutes pour que ça pousse On est avant 22h 30 pardon Euh faut que le LTD soit ouvert attendez Parce qu'on a plus rien, on a plus d'eau en fait Non Il faut vraiment qu'on retrouve notre véhicule Kato Maintenant Et il n'est pas ouvert Kato Oui oui maintenant Essayez de trouver peut-être Demandez à des contacts si Ils ont Peut-être d'autres vendeurs Hum ouais bah j'ai déjà fait le tour mais je vais essayer d'appeler le Gang de Groove Street Peut-être que eux Oui oui peut-être Ils font d'autres trucs On peut peut-être leur acheter du bateau ce quoi Oui voilà Peut-être qu'ils en ont un sac Oui Ok Bon appris-toi un petit peu Aïe 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 La fameuse phrase gênante La fameuse question gênante Du pervers Elle est de retour Merci mon Yanis Merci mon frère bienvenue à toi Euh Beretta Ok Oh attendez Numéro 3 Oui C'est présent 80 500 Retenez Kato Tout ce que j'ai retiré Je l'ai redistribué Ok donc on a enlevé 12 000 C'est ça Ok Allons-y Kato Oui 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 Mais nous avons la position non ? De notre véhicule ? Bah je croyais que vous l'aviez retiré avec les clés Mais comment fait-on ? Qui c'est qui a cassé les vitres encore ? Comment fait-on ? C'était pas quand la bâche a été enlevée ? Sur l'application garage Elle a jamais été mise cette bâche Ah bon bah Donc comment Kato ? Essayez l'application garage Mais vous pouvez pas le faire ! Bah non ça ne marche pas Euh... Comment s'appelle-t-elle l'application ? Garage Moi je l'ai arrangé tout en haut à droite pour mon téléphone À quoi ressemble-t-elle le... le logo ? C'est un petit rond bleu mais avec un fond gris Bien sûr Je vois aucun de mes véhicules Super Bon ? Allez ! Et que faisons-nous ? Comme tous les jours Cathy on essaye de dominer le monde Non c'est pas la question Comment allons-nous retrouver notre véhicule ? Kato ! On va faire à... à la mémoire Ok Merci Cantino pour le 25ème mois Merci mon petit Thibaut Les gars Quelqu'un sait Ou pas ? Vers où c'était ? Vous avez fait eu m'écraser Kato ? Oui je vous ai prévu Attendez ! Oui ? Non c'est bon vous pouvez y aller Attendez ! Oh regardez s'il n'y a pas une fourrière Une fourrière ? Il n'y a pas de fourrière Kato Super Bon... Réfléchissons Nous étions où exactement ? Euh... Alors... Souvenez-vous que vers la bijouterie Sacha voulait faire le coup de la mule Ok donc allons vers la bijouterie Il y avait le véhicule rouge Et après on était montés dedans Mais les gars vers la bijouterie ça veut rien dire C'est comme chercher un trou de balle dans le potage C'est comme chercher un trou de balle dans le potage Vous voyez ce que je veux dire ? Pour le casino il faudrait des véhicules de toute façon Non évidemment mais c'est un beau véhicule Oui bien sûr ! Ce que je veux dire par là c'est que nous avons un... Oh ils sont barrés ! Retirez votre poing ! Que j'y mette le mien ! C'était vers là qu'il y a eu tout le schmilblick Ok Non ! Mais... Kato... Je sais que c'est pas... Kato vous êtes catastrophique Vous êtes Kats...astrophique ! C'est incroyable ! Oui j'ai compris Vous êtes Katoastrophique ! Elle ne voulait pas tourner ! La voiture ne voulait plus tourner ! Je dirais même vous êtes Katoastrophique ! J'ai compris j'ai compris Ok c'était vers ici non ? Merci monsieur Ocaron pour le 45e mois Waouh ! Bah oui c'est lui qui roule sur nous ! Attendez ! Bah oui ! Vous êtes fou là ! C'est quoi cette conduite ? Mais c'est vous qui roulez sur notre ligne ! Vous roulez sur notre voie ! Mais là on n'est pas en France là ! Non mais c'est vous qui roulez sur notre ligne monsieur ! Bah oui ! Mais n'importe quoi ! En Amérique on peut dépasser la ligne pour doubler ! Mais vous doulez-y ! Mais une voiture regardez ! C'est les pointilliers ici ! J'ai le droit de doubler ! Non vous étiez pas sur les pointilliers ! Si ! Quand je suis allé de votre route j'étais sur les pointilliers ! Non vous étiez en ligne continue monsieur ! C'est vous qui m'avez donné un euro la dernière fois ! Bah et alors c'est bien apprécié ! Vous pouvez me redonner 5 euros ? Bien sûr que non ! J'ai jamais eu de billets ! J'ai eu que des pièces j'ai jamais eu de billets en euros ! Mais alors comment vous comptez euh comment dire ? Draguer cette jeune demoiselle derrière si vous n'avez pas d'argent ? Comment ? Mais c'est ma soeur ! Bah et alors on est en Amérique vous l'avez dit vous même ! C'est faux ! Bon courage en tout cas ! Et vous ? C'est votre femme au volant ? Oui ! Vous avez pas honte c'est pas vous qui roulez ? Une femme au volant vous avez déjà vu ça ? Oh il faut... Femme au volant me retourne hein ! On est en Amérique hein ! C'est l'homme qui conduit ici ! Oui ! Je n'ai pas d'argument ! Je n'ai pas d'argument ! Vous pouvez y aller ! Catou ? Catou roule ! Catou c'est mieux pour tout ! Catou voulez-vous défendre ou je sors mon brolic et je lui mets une balle dans la tête ? C'est quoi ton nom de famille ? Déjà j'ai oublié ! Monsieur Pichon ! Désolé monsieur Pichon ! Allez bon courage ! Allez ! Merci ! Et roulez sur votre ligne ! Oui ! Faites tout ! Allez au revoir monsieur Pichon et Catou ! Non stop ! Catou ! Catou ! Mais qu'est-ce que tu fous Catou ? Ah oui elle est là ! Oui mais douce... Mais nanas ! Calmez-vous nanas ! Mais oui ! Mais vous êtes aveugle ! Je suis pas aveugle ! Il voulait nous suivre ! Oh bah dites donc qu'on avait pris un poteau ! On avait pas pris que ça ! Oh vous avez pris quoi d'autre Catou ? Et bah hé ! Elle est impeccable ! Voilà ! Parfait ! En tout cas les mécanos de cette ville sont très agréés à abirer par les véhicules qu'ils trouvent ! Ils sont agréables ! Oh ! Je suis content qu'on ait retrouvé les petites pétines ! Elle vous a manqué ! Bah oui ! Et... Oh... Catou ? Voulez-vous que... On aille voler les véhicules maintenant au pire ? On prend des pistolets, on... On remplit la cour de véhicules de course ! Oh il est peut-être un peu tôt ! On pourrait nous les voler ! Oh... Les voleurs voler ! Je connais trop ! Mais oui ! Vous savez qui on pourrait appeler ? Dites-moi Catou ! Zaketa ! Zakarikari ! Zakarikara ! Oui 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 ! Oui bien sûr vous l'avez ! Bah vas-y appelez-le ! Je n'ai pas son numéro ! Ah... 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 Catou qu'est-ce que vous faites river ? Vous êtes encore sur Tinder ? Non pas du tout ! Mais qu'est-ce que vous faites toujours sur votre téléphone Catou ? Eh là j'étais dans mes contacts ! Il y a des moustiques partout aujourd'hui ! Bien sûr ! Bien sûr Catou bien sûr ! C'est... C'est... Bonsoir monsieur ! Bonsoir ? Alors ça roule ? Bonsoir qui êtes-vous ? Déclinez-moi votre identité ! Oui bonsoir monsieur Bernard Pichon ! Maître enchanté ! Ah... Bonsoir monsieur Pichon ! Bah je pense que vous savez qui je suis si vous m'avez appelé du coup ! Ouais bien monsieur ! Non bien sûr que non ! Ah bah ok super ! Bah c'est... Sergent Dorme des Brim Bastard ! Ah oui ! On a fait rendez-vous ! Ah oui ! On a fait rendez-vous ! Bah oui ! Je vous avoue que ça va être compliqué chez la table d'abord ! Euh... Comment ça va être compliqué vers quelle heure alors ? 22h30 ! Bien sûr ! Bon... C'est bon bon ? C'est bon bon ? Oui... Oui... Qu'est-ce qu'il y a Cathy ? Nanar ! Nanar ! Oui Cathy ! Eh... 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 Attendez ! Je vous rappelle tout à l'heure on a un problème ! Oui... Allez-y... Allez-y... Oui Cathy ! Mais viens là ! Regardez ! J'ai bu sur la fenêtre ! Bon bah faites-lui des doigts d'honneur et on se barre ! Allez Cathy ! Mais il a l'air d'avoir un problème ce petit ! Allez ! N'ayez pas de pitié pour lui voyons ! Monsieur ? Oh oui ! Ah bah vous voyez qu'il parle ! Monsieur, comment vous appelez-vous ? Kevin ! Bah oui ! Kevin, ok... Tout va bien ? Vous êtes sûr ? Ha ! Oui ! Mais vous venez d'où comme ça ? Vum vum dans ma tête ! Et vous venez d'où comme ça ? C'est une belle ville ! Tu peux faire ton maquette ! Merci Rastachide, merci pour l'instant ! Boum boum ! Monsieur, mettez-vous au milieu de la route s'il vous plait ! Oui ! Et regardez-moi arriver ! Nanar ? Nanar ? Nanar ? Oui ! J'écrase quelqu'un en fauteuil roulant, je reviens ! Nanar ? Oui ! On va peut-être pas faire ça ! Oh ! S'il vous plait ! Nanar ? 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 C'était drôle, Catou ! Oui ! Mais j'viens des sensations fortes ! Nanar, ça vous a plu, monsieur ? Oui ! Mais oui, c'était des sensations fortes pour vous ! Il a aimé ! Oui ! Vous voulez qu'on la refasse ? Merci ! Vous voulez qu'on la refasse, monsieur ? Oui ! Je reviens, je prends un peu plus d'élan ! Oui ! Cette fois, je vais pas louper, je vous préviens, Catou ! Nanar ? Nanar ? Nanar ? Ce n'est vraiment pas le moment, Nanar ? Non ! Nanar ? Nanar ? Nanar ? Ne nous attirons pas de problème avant le musée ? Ne vous inquiétez pas, il ne manquera à personne ! Nanar ? Il ne manquera à personne, vous dis-je ! Nanar ? Gauche ou droite, Catou ? Nanar ? Droite ? Droite ? Droite ? Droite ? Oh, Dieu ! Nanar, on devrait peut-être aller faire un peu de reconnaissance ! Oui, je suis au volant, Sacha ! Oui, père, vous arrivez à la villa ? Mais non, je suis au volant, Sacha ! Oui, mais pour aller où ? Donnez-moi le volant, donnez-moi ! Rasez quelqu'un en fauteuil roulant ! Donnez-moi le volant ! Je suis à la villa ! Nanar ? Bon, je vous donne le volant ! Catou ? Allez, faites-le ! Je vous attends ! Mais pour quoi faire ? Parce que vous êtes mon père ! Pourquoi faire ? Bon, bah, allons à la villa, Catou ! On doit aller récupérer... Regardez sur la gauche ! Oui... Attends, on arrive ! Merci père ! Il y a quoi sur la gauche ? C'est ici le musée ! Vous avez bien vu ? Je n'ai rien vu, Catou ! J'étais au téléphone en visio avec l'autre abruti ! D'accord ! Bon, laissez tomber ! Alors, on va où à la villa ? On a la villa ! Faut aller le récupérer ! Merci à Key the Crow, merci pour le Prime ! Pardon, mais récupérer Key ? Ben, Sacha ! Ah, ok ! N'oubliez pas, vous m'avez fait une comédie hier, il n'a pas disparu entre temps ! Je n'ai rien fait qu'une comédie ! Je suis... C'est quoi leur jeu, là ? Attendez, je comprends pas ! Ok ! Tous, nous avions promis un nouveau jeu et voici les règles ! Vous aurez jusqu'à 3h pour tenter de récupérer la carte sur une personne qui fera tout pour la défendre ! Seule règle, il est interdit de lui faire du mal, vous n'avez que la carte à récupérer ! L'identité de cette personne sera communiquée aujourd'hui à 22h ! Le jeu dure jusqu'à jeudi 1h ! Ceux qui obtiendront la carte obtiendront la clé en argent ! Mais c'est qui ? Mais vous savez, c'est le jeu, je crois, organisé par les Italiens ! Ah, oui, bon... Allô ? Allô, Catherine ? Oui, et bien... Oui, on revient de Grove Street... Alors, ils n'ont rien à vendre de leur côté, mais... Je leur ai fait une autre proposition pour... Par rapport au musée ! Ah non, au musée ! Vu qu'on aura besoin d'otages, ils ne savent pas pour le musée, mais... Je leur ai proposé de jouer les otages et qu'il nous fallait deux hommes... Vu qu'on n'a pas besoin d'hommes... Oh, pas con, pas con ! Très bien ! Comme ça, ils seront dociles et on leur donnera un peu d'argent... Allô ? C'est bien, Cathy ! C'est bien, Cathy ! Ils sont d'accord ? Bah oui ! C'est bien, ok, à la frontière... Voilà, bon, on va essayer de chauffer des bouteilles d'eau ! Ok, parfait ! Pas bon, comme ça ! Non, Sacha ! Quelqu'un aide-moi ! Mais attendez, je l'appelle, Katou... Pourquoi vous étiez réticente, Katou ? Je ne sais pas, je voulais prendre des vrais otages... On ne sait jamais... Oh, arrêtez de visio, Sacha ! Je vais vous voir, père ! Venez dans la voiture, on vous attend ! Je suis au bord de la piscine ! Venez dans la voiture, on vous attend ! Ah oui, pourquoi ? On ne va pas rester toute la journée au bord de la piscine, on a un braquage à faire ! Regardez le soleil qui fait ! Il fait magnifiquement beau ! Katou, vous voulez aller au bord de la piscine avec Sacha ou pas ? Il est là, il est derrière... Bonjour mère, belle-mère ! Oui, oui, bonjour ! Regardez le soleil qui fait, quand même, père ! Ça serait du gâchis de ne pas se baigner, non ? On a une piscine, vous ne baignez jamais ! Ah... Allez... On va se baigner mes cinq minutes, hein ! D'accord, père ! Pas plus ! Père, j'ai une gueule de bois affreuse ! Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? Ben j'ai bu, j'ai beaucoup bu ! Pourquoi vous avez bu ? J'étais en rendez-vous avec une femme ! Oh, encore l'italienne ? Oui ! Oh, Sacha ! Sacha ? Oui, père ? Êtes-vous déjà sorti avec une italienne ? Non, jamais, pourquoi ? Vous voulez que je vous dise la vérité sur l'Italie ? Dites-moi ! Vous êtes sûr d'être prêt à entendre la vérité ? Déjà, sachez que je n'ai pas manqué à lui rappeler 2006 la Coupe du Monde, père ! Ne vous inquiétez pas, j'ai fait mon devoir de français ! Oh, la Coupe du Monde, c'était, comment dire, un prologue à toute l'histoire entre la France et l'Italie ! Hop, j'y vais ! Vous êtes habillé, père ! Père ? Naaah ! Fille, je suis tout trempé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ferai une expérience quand vous n'en avez jamais pris ! Mais, tout dépend de vos sentiments, Sacha ! Ouais, mais je sais pas trop ce que je veux, belle-mère ! Vous avez dit quoi, belle-mère ? Avec qui vous vous sentez le mieux ? Oh non ! Avec vous ! Que dites-vous, Sacha ? Profitez de la piscine, père ! Profitez de la piscine ! Oui, allez-y, parlez, je suis sous l'eau ! Sacha ? Oui ? On parlait d'une italienne et d'une japonaise ? Oui. Qu'est-ce que je viens faire dans l'équation ? Oui, c'est vrai, Sacha ! Qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'équation ? Père, baignez-vous, père ! Mais je me baigne, je me baigne ! J'ai pas envie de me décoiffer ! Dépendez, Sacha ! Quand je dis vous, c'est pas vous directement ! Ce que je veux dire, c'est une femme comme vous ! Bon, Sacha ! Je crois comprendre le problème, Kato ! Oui, non, non ! Il identifie... C'est un syndrome très connu des bébés ! Ils identifient leur belle-mère à la femme de leur vie, si vous voyez ce que je veux dire ! Le complexe d'Oedipe ! Johnny ? Non, Oedipe ! C'est pas ça ? Non, c'est pas exactement ça ! Mais si ! C'est ça, c'est Oedipe ! Mais non ! Là, vous vous faites une image, mais... Ce n'est pas moi ! Non, on appelle ça le complexe du Nord Pas-de-Calais en France ! C'est quand vous voulez baiser votre mère, vous comprenez ? Mais le Nord Pas-de-Calais, c'est toute la famille ! C'est le syndrome Lannister ! Mais c'est pour ça que j'essaye de lui expliquer ! Oui, bien sûr ! Donc... Et la japonaise, alors ? C'est... C'est qui ? Ma patronne ! Oh ! Yuna, c'est vrai ? Oui. Oh, elle est adorable ! Oui, oui, elle est présente ! Sacha, elle est sourieuse de la petite Yuna, hein ! C'est mieux que l'Italienne de merde ! Eh ! Vous êtes raciste ! Non ! Non ! Comment peut-on être raciste des Italiens alors que c'est eux qui ont inventé le principe ? Expliquez-moi ! Eh bien justement, vous en servez contre eux ! Bah, faut toujours retourner ses armes contre ses ennemis, non ? Il n'a pas d'un... Le jour où ils auront un monument qui est capable de tenir droit, on en discutera ! Ils en ont ! Ah, lequel ? Dites-moi, un monument qui est droit chez eux ? Et qui ne menace pas de finir sous l'eau dans les dix années ? Le Coliseum ! Non mais vous... Y'a que la moitié qui reste debout ! Je ne sais pas alors, père... Bah oui ! Vous me disiez quoi, Belbert ? Non, j'allais simplement vous dire que... Suivez votre coeur ! Et votre instinct ! D'accord ! Bah, je vais... Sacha ! Oui ? Sacha, est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr ! Que dit votre coeur, Sacha ? Bah... Déjà, pour l'instant, sachez qu'il n'y a rien avec les deux, hein ! Je préfère être clair ! Bien sûr ! En tout cas, par ma connaissance ! Mais... En fait, Jita, c'est une italienne bresson... Et Yuna, c'est une japonaise kawainé ! Je ne comprends pas un fiche de ce que vous dites, Sacha ! Je n'ai pas ce conflit, non plus ! Bah oui ! Attendez, je vous le fais en vieux ! Euh... Jita, c'est une italienne... Merci monsieur Sushi, merci ! Sombra et mystérieuse ! Et Yuna... Et menteuse ! Manipulatrice aussi, non ? Non, je ne crois pas, j'en sais rien ! Et Yuna... C'est... C'est une japonaise... Poupi ! Kekopou ! Baba ! Pou ! Comment ? J'avais joué un jeu sur PC, où ils parlaient tous comme ça ! Les Sims ! Non mais c'est des onomatopées ! Pour dire... C'est une japonaise toute joyeuse, quoi ! Kawaïné ! Non ! Soussou ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Vous comprenez ? Oui, non mais j'ai bien compris, mais... Moi je pense quelque chose... Oui. Si vous allez avec la personne qui est sombre et mystérieuse, ça ne durera qu'un temps... Et pas dans la longévité... Alors qu'une personne qui est tout le temps... Comment vous dites ? C'est quoi le terme ? Kawaïné ! Bresson ! Kawaïné... Non, Kawaïné ! Si elle est tout le temps joyeuse et... Elle vous donne un jeu de vivre, pourquoi pas ? Sacha ! Oui, oui père ! Un SMS, vient d'arriver ! Quel SMS ? Vous détenez vraiment une carte, vous jouez à ce jeu pathétique des Italiens ? Bah on m'a donné une carte, on m'a dit tiens, regarde-la ! Je l'ai gardée ! Non, et on vous a vraiment juste dit ça ? Bah oui ! Donc là, la moitié de votre ville va être à votre trou, Sacha ! On m'a demandé de conserver une carte pendant 40 heures ! Mais attendez, attendez ! Vous avez la carte ? Qui vous a dit ça ? Mais... j'ai des notifications ! Quelles notifications ? Eh ben... Vous êtes celui qui a la carte ? La personne qui détient la carte 10 de pique est Sacha Pichon ! Ah oui, c'est moi ! Bon jeu à tous ! J'étais bourré hier ! J'étais bourré ! Oui... Oh je refuse de jouer ! Non, je refuse de jouer les Italiens ! Non, 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 non ! Considéré que nous avons une clé en argent ! Bah non ! Ah oui, je m'en rappelle ! Mais montrez-la moi pas cette carte de merde ! Il m'a dit que si je la gardais, on aura accès à une vente aux enchères de pistolets et mitrailleurs ! J'ai dit mais on n'a pas d'argent ! J'ai dit donnez moi de l'argent à la place ! Et ils m'ont dit non ! Vous savez que cette vente aux enchères servira à rien Sacha ! On en a déjà fait une, on n'avait pas une tude ! Oui mais c'est ce que je lui ai dit ! Oui mais là on a de l'argent ! On a de l'argent maintenant ? Après avec le braquage du musée on aura de l'argent ! Faut-il y arriver Sacha ? Oui d'ailleurs, pour le musée Sacha, vous serez numéro 7, ok ? Ah oui, je suis numéro 5 et 4 et numéro 6 ! Comme en tant de Griezmann ! Oui, oui ! Comme Kylian Mbappé ! Exactement, oui, voilà ! Comme Cristiano Ronaldo ! Tout à fait, comme tous les footballeurs que vous aimez ! Oui, dites-moi ! Vous préférez Messi ou Cristiano ? Oh Cristiano Ronaldo, de loin ! Merci père, vous êtes mon père, vous êtes vraiment mon père ! Non monsieur, arrêtez ! Et vous belle-mère ! Alors fais-moi votre père, je suis sûr ! Oui pareil ! Pareil, Cristiano ? Oui ! C'est très bon ! Super ! Vous suivez le foot belle-mère ? Oui, bah ça m'arrive avec Manon ! Saviez-vous que depuis un temps j'avais joué en semi-professionnel Sacha ? C'est vrai ? Bah oui ! Regardez l'état de ses pieds ! Regardez mon corps ! Regardez mon corps d'accueil Sacha ! Vous auriez dit 5 jours du Paris Saint-Germain belle-mère ? Vous auriez dit 5 jours du Paris Saint-Germain belle-mère ? Oui, je pense ! Actuel, je ne suis pas sûre ! Dites toujours ! Comment ? Ouais, dites ! All time ! All time ! Oh, c'est facile ! Il y a eu... Mbappé ! Mbappé ! Beckham à Julie Charo ! Beckham à Julie Charo ! Euh... Attendez, je vais chercher ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas bonne merde ! Quelle est la question là déjà ? 5 jours du Paris Saint-Germain ! Hum... J'aime beaucoup Mathieu Di Charo ! Oui ! J'ai l'impression que c'est... Sacha, vous allez bien ? Je crois que vous avez pris un coup de soleil ! J'ai la gueule de bois, père ! Bah oui ! Elle est dans l'eau ! Oh, et Neymar ! Voilà ! Et Neymar ! Voilà ! Mathieu Di Charo, c'est vraiment un bon joueur ! Hum hum ! Mathieu Di Charo ! Mais que faites-vous, Sacha ? Je fais Mathieu Di Charo, père ! C'est-à-dire ? Bah... Je danse comme un charo ! Mais qu'est-ce donc qu'un charo ? Mathieu Di Charo ! Je ne comprends pas ! Ils dansent comme ça, les gens ! Mathieu Di Charo ! Mathieu Di Charo ! Vous le faites très bien, Mathieu ! Bon, allez, venez, vous êtes ridicules ! Oui ! Non, j'oublie mes affaires ! Il fait vraiment beau, hein ! C'est incroyable, quand même, qu'il fasse beau comme ça ! C'est Innocentus ! Il fait toujours beau ! Sacha ! Oui, père ! Vous avez donc une carte que vous devez garder jusqu'à demain, c'est ça ? Oui, j'ai besoin d'une arme pour la protéger, père, s'il vous plait ! Non ! Pourquoi ? Parce que votre arme, ce sera nous ! Et 48 heures, 48 heures, je dois la garder ! Non, 24 ! Oh, je ne sais plus, j'étais bourré ! Bah, vous nous la donnerez ! Non, c'est moi qui dois la garder ! La règle, c'est que je dois l'avoir sûrement tout le temps ! Oui ! Oui, oui, j'ai vraiment pour lui ! Non, non, ça veut dire que Sacha va me chercher ! Bah oui, c'est ce que je vous ai dit ! Oh, non ! Mec, il monte à l'arrière ! Sacha, monte à l'arrière du véhicule ! Je vais conduire ! Non ! Sacha, monte à l'arrière ! Mais père, je suis le conducteur ! Laissez-moi m'échauffer pour le braquage ! Sacha, si jamais il y a une course, j'irai derrière ! Bon, bah, échauffez-vous ! Allez, montez derrière avec moi, Kato ! Merci, père ! Mais vous changez super vite d'avis, père ! Vous avez des bons arguments, des fois, Sacha ! Où est-ce qu'on doit aller ? J'ai juste peur que vous gâchiez tout, malheureusement ! Ok, où est-ce que je vais ? Où, allez ! Allez au bon vous semble, Sacha ! De toute façon, vous êtes recherchés par trois quarts de la ville ! Oh, allez-vous ! Au Burger Shot ! Bah oui, autant se livrer ! Au Burger Shot ? Bah oui ! Mais non, on va à le Dragon Kai ! Ah, oui, c'est vrai que je vais essayer là-bas ! Oui, mais non, tout le monde va m'attendre là-bas pour me kidnapper ! Ou bah, on peut essayer ! Oh, Rafi m'a dit qu'on s'occupe uniquement des otages, il s'occupe du reste, il nous fait pas confiance ! Parfait ! Parfait ! Ça va, il nous en veut pas trop pour hier ? Il nous en veut énormément ! Il nous en veut énormément ! On l'encule hein, Rafi ! Ron, il va pas nous casser des couilles, père ! Attendez, j'essaye d'appeler le... Allo, allo, tu me fais contrôler, allo ! Oui, monsieur, comment allez-vous ? Je me fais contrôler papa, je me fais contrôler ! Ah, est-ce que vous avez réussi le braquage hier ? Oh, je l'ai pas encore fait parce qu'il y avait personne ! Bon, je te rappelle dans 5 minutes, je me fais contrôler ! C'est pas possible ! Oui, Sacha ? Pourquoi il vous appelle papa ? Oh, parce qu'il veut être adopté, il est, comment dire, jaloux de votre situation, Sacha ! C'est qui ? Au moins quelqu'un qui se rend compte ce que ça fait d'être dans la famille Pichon ! Je me rends compte de la chance que j'ai hein ! Oh, je ne suis pas sûr ! Pourquoi vous êtes aussi obstiné, Sacha ? Dites-moi ! Obstiné vis-à-vis d'eux ? Votre petite italienne ! Ben, elle est belle ! C'est tout ! Mais elle a un œil en moins ! Elle me fait penser à Samira ! Sacha ! Samira ? Oui ! Mais qui est Samira ? Un personnage dans League of Legends ! Oh ! Sacha, je crois que les jeux vidéo vous rendent abrutis ! Hein ? Regardez si il y a un gangster qui me traque ! Et quand vous avez dit Sacha à moi, ils ont dit eux ! Mais oui ! Mais qu'est-ce que vous faites Sacha ? Ben, on va manger dans le Gunkai ! Non, ça craint trop, ça craint trop pour moi je pense ! Non, je n'y vais pas ! Vous avez beaucoup fait un père ? Allez au Burger Shot ! J'ai de la bouffe ! Prenez dans la boîte à gants ! Allez au Burger Shot ! Prenez dans la boîte à gants ! Je vous ai mis de la nourriture ! On a soif aussi ! Mais dites-donc, vous vous trimballez avec des Takoyaki sur vous ? Oh, waouh ! Oh, vous avez trouvé des préservatifs à ma taille ! Y'en avait plus la dernière fois ! Vous voyez une émotion ! Non, vous inquiétez pas Kato, c'est quand vous avez vos rogniagnas ! Ah, c'est de l'alcool hein ! Non, je suis déjà bourré ! Ah ben voilà ! Non, avez-vous... Allez au Burger Shot ! Allez au Burger Shot Sacha ! C'est qui qui joue Kato ? C'est Catherine Pichon qui joue Kato ! Merci Antox pour le 35ème mois et merci Akio pour le 27ème mois ! Vous avez combien sur vous ? 8000 ! Hum hum ! Non mais, Sacha, Sacha ! Oui ? Amenez nos Burger Shot et vous montez à l'arrière du véhicule, c'est des vitres teintés ! Il vous arrivera à rien ! Ok, mais une seconde, je cherche un distributeur ! Je suis armé s'il faut ! Mais pourquoi voulez-vous un distributeur ? Je viens de le dire père, vous ne m'écoutez pas ? Non, je ne vous ai pas écouté, je ne vais pas mentir ! J'ai beaucoup d'argent sur moi, je voudrais les déposer à la banque ! Mais vous savez que c'est limité ! Oui mais, ce sera toujours ça de pris ! Bah oui ! Oh la bagnole ! Bonjour madame ! Bonsoir ! Bonsoir madame ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est 1500 par distr... Oh ! C'est bon Sacha ! Au revoir madame ! On m'envoie madame ! Soirée ! Kato ! Qu'est-ce qu'il se passe Kato ? Orion je vais déposer de l'argent ! Oh ! Vous avez déposé ce que je vous ai donné ? Je n'ai pas les clés ! Exactement ! Bah oui ! Donnez-moi les clés ! Bah allez à gauche ! Donnez-moi les clés ! Bah allez à droite ! Oh ! Ok, je vous dépose au Dragon Kai, vous prenez à manger ! Au Burger Shot, vous prenez à manger ! Moi je vais... Je fais un aller-retour à la villa ! Je vais déposer mon argent d'accord ? Dans ma cachette secrète dans ma chambre ! Bien sûr ! Que vous partagez avec nous ! Vous allez nous laisser sans voiture et si on vous attrape ? Ok Dragon Kai c'est mieux, au moins c'est plus proche ! Ça ne règle pas le problème que si on vous attrape ! On m'attrapera pas ! Je suis en voiture père ! Non ça va ! Oubliez-vous qui je suis ! Dites-moi qui vous êtes ! Comment on oublie ? Votre fils ! Et donc, qui vous êtes ? Votre fils ! Je vais l'avoir recherché... Oh ! Les florets ! Ils sont recherchés bords au vif ! Oh ! Oh mais on les a pas vus hier ! Non ? Allô ? Euh oui Jean, euh... On s'occupe uniquement des otages, ils ont dit qu'ils occupaient du reste ! Raffi ! Raffi de nous fait battre les gens ! Mais les otages c'est bon, on a appelé Catherine, elle vous a rien dit ? Oui oui oui, non non, mais ce que je veux dire c'est euh... Vérifier qu'ils nous mettent pas de coups fourrés ! Ah oui bien sûr ! Vérifiera bien une demi-heure avant ! On a très bientôt Jean ! Oh mais c'est pas... C'est pas tous les florets, c'est juste le pâté ! Rappelez-moi qui sont les florets s'il vous plaît, Cathy ! Les gitans ! Bien, allez-y ! Oh c'est embêtant ! Je vous récupère, je peux aller retour ! Mais vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un ? Oui ! Non mais attention ! Sacha ! Pardon ! Vous entendez ? Dites-moi ! Le pâté ! Oh ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Hey ! Ah ! Eh bien c'est fermé ! Il était sûr qu'il y avait quelqu'un pourtant ! Excusez-moi ! Bonsoir est-vous ici monsieur ? Moi je vais mourir de faim je crois ! Bah oui ! Ouais ! Je commence à avoir trouble et tout là ! Ah ah ! Attendez je le rappelle ! Oh vous êtes la bosse ! Vous êtes très belle ! Je vous en prie ! Merci beaucoup ! Oui père ! C'est fermé ! Comment ? C'est fermé ! Ah merde ! Bah demander à mon mariage ! Bah je... Oh ! Quoi ? Bah je suis arrivé monsieur ! Bah bien sûr ! Merde alors ! Vous venez ou pas ? Mère ! Oui ! Vous venez ou pas ? Oui je dépose à ma cachette secrète et je suis là ! Bah oui ! Oui ! Mais qu'est-ce passe-t-il monsieur ? Euh... c'est votre femme ? Mais bien sûr ! Vous voulez que ça soit la femme de qui ? On aurait dit votre fille ! Tant qu'elle est jeune ! Oh ! Elle se porte plutôt bien ! Tout comme moi d'ailleurs ! On fait attention à notre peau ! On met du Nive à crème ! Nive à crème ? Bah oui ! Ah ouais ! Des produits de haute qualité ! Tout droit venu de France ! Bien sûr ! Nous sommes français ! Ah ok ! On sait ce qu'on importe monsieur ! Et je suppose que vous êtes riche ! Richissime du coup ! Bien sûr ! Vous cherchez un... Enfin moi je cherche un petit travail ! Je sais pas si vous... Vous avez besoin de... Je sais pas... D'un... D'un quelconque... Monsieur vous ne savez pas vous vendre ! Ok regardez ! C'est catastrophique ! Ok regardez ! Je vais vous le dire droit dans les yeux ! Regardez comment je vais... Je vais vous montrer comment je sais me vendre ! D'accord ? Je peux absolument tout faire ! Mais quand je vous dis tout, c'est tout ! Vous avez quel âge ? Ah ah ! Vous donnez quel âge ? Ah la longueur de votre moustache malheureusement je dirais 38 ! Ok ok ! J'ai 27 ! Oh ! Mes condoléances ! Merci Annie Christ ! Merci pour le prime ! Bienvenue à toi ! Merci Redowall pour le quatrième mois ! Où est-ce que vous voulez venir ? Non ! Nulle part ! Vous êtes nouveau en ville ! Mais vous avez trois couleurs de poils ! C'est incroyable ! Ah vous savez ! En fait moi je suis norvégien ! Ah ah ! Et euh... C'est vrai que la pilosité est un peu spéciale chez nous ! Oui vous avez un drapeau ! Vous êtes littéralement un joueur poilement ! Peut-être ! Non 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 ! Vous êtes nouveau ici monsieur ! Non 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 ! Mais c'est un truc ! Mais c'est un truc ! 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 Mais c'est pas le drapeau allemand ça que tout ! Oui vous avez compris ! Bah non ! Pourquoi vous vous voyez ? Comment ? Pourquoi vous vous voyez ? Ah vous êtes euh... Parce qu'on a de l'argent et que vous vous êtes pauvres ! Bah oui monsieur ! Mais attendez je vais prendre un peu le soleil ! Pour l'épiderme ? Non il est là ! Aller allons-y ! Allons-y ! Non ! Sans vous monsieur ! Quelle est votre nom monsieur ? Je suis l'affaire ! Pardon ? Non on arrive ! On arrive ! Monsieur si vous mettez un pied dans cette voiture vous êtes mort ! Vous vous appelez comment ? Moi je m'appelle Torkelfin ! Chauffeur ! Il y a moyen de monter ! Bien sûr que non ! Mais oui chauffeur ! Bien sûr qu'il y a moyen de monter ! C'est pas moi le chef hein ! Vous mettez un pied dans cette voiture vous êtes mort ! C'est la deuxième fois que je vous le dis ! Pourquoi monsieur P ? Bah essayez ! D'accord ! Bon courage ! Au revoir ! Au revoir ! Il y avait personne ! Est-ce que vous pouvez nous emmener au Burger Shot ? Oui je vous y amène de ce pas Père ! Mais les gens sont complètement fous ! Ils sont à deux doigts de rentrer dans le véhicule ! On est où ? Père un petit coup d'essuie glace peut-être ? Non ! Vous êtes sûr ? Non le produit vient dans mes yeux ! Oh ! Faites la maligne Katou ! Faites la maligne ! Avec Katou on s'est dit ! Quand vous allez nous saouler Père je mettrai un coup d'essuie glace ! Bien ! Bah vous retoucherez plus jamais le véhicule ! Viens envoyer sa paire ! C'est le film Nana ! Oh Katou s'il vous plaît ! Mais est-ce que je dois rappeler pourquoi vous m'avez saoulé hier soir ? Bah allez-y ! Bah allez-y vous alors ! Allez-y ! Bah je crois que Sacha est déjà au coin ou ça vient de lui cette idée ! Quelle idée ? Vous êtes sûr Nana ? Bah allez-y ! Bah allez-y ! L'idée est qu'Nana m'ait trompé ! Ça vient de moi l'idée ? Bah oui ! Pourquoi pas de moi ? Bah c'est vous qui me l'avez dit ! Ah non c'est pas moi c'est les maths ! Les mathématiques ne parlent pas abruti ! Oh bah ! Les hommes mentent, les femmes mentent mais les chiffres ne mentent pas Père ! Non c'est la génétique qui ment pas ! Moi j'ai jamais dit à belle-mère que vous l'aviez trompé Père ! Mais je ne l'ai pas trompé en même temps ! Bah oui ! Vous savez Sacha ! Mais non je ne vous ai pas trompé Kato je vous ai pas dit ça ! J'ai juste dit que j'avais 25 ans ! C'est pas vous qui me l'avez dit ! C'est... Et Sacha ? J'ai juste dit que j'avais 25 ans c'est tout ce que j'ai dit ! Non vous m'avez dit c'est... Je ne sais plus il a entendu mais vous m'avez dit qu'il m'avait trompé ! Sacha vous avez vraiment dit que... Vous savez Sacha ? Ecoutez, écoutez Sacha ! Je vais vous dire la vérité ! Ah si je me souviens ! Il m'a dit j'espère que vous n'allez pas le tromper ! Même si lui il vous a trompé ! Oh ! Potentiellement ! Bah dis donc Sacha ! Oui bah moi je vais vous dire un truc Sacha ! Vous savez quoi ? Jusqu'ici je voulais votre mort ! Je ne vais pas vous mentir ! Vous le savez déjà de toute façon ! Vous n'êtes pas stupide ! Vous l'avez bien vu ! Oui ! Voilà ! La seule chose qui fait que vous êtes à l'heure actuelle en face de nous et encore en vie c'est Kato ! Je ne vais pas mentir ! Ceci dit Sacha ! Depuis quelques jours je commence à changer d'avis d'accord ? Merci beaucoup Ké ! Néanmoins Sacha ! Je finis Sacha ! Si je suis finie ! Si je suis finie ! Néanmoins je refuserais d'entendre de la bouche de qui que ce soit ! Y compris vous Sacha ! Que j'ai potentiellement trompé Kato ! Ma Kato c'est ma Kato ! Je ne trompe pas Kato ! Kato est une grande manipulatrice ! Vous savez pourquoi ? Pardon ? Oui ! Je vais le dire ! Bah dis-le Sacha ! C'est pas bon avec vous ! Et après elle m'a dit pourquoi je me tromperais ? Je lui ai dit car j'ai 25 ans et potentiellement vous pourriez penser qu'il vous a trompé à l'époque ! Merci Kato ! Non mais vas-y ça ! Où je suis né si si c'est ce que j'ai dit père ! Et elle déforme ! Non vous venez d'inventer une nouvelle tour ! Elle m'a demandé qu'elle âge et je lui ai répondu 25 ! Elle m'a dit et bien moi ça fait 30 ans que je suis né avec Bernard, avec Nanar elle a dit ! 30 ans qu'elle est né avec moi ? Non qu'elle est mariée ! Elle est mariée avec vous, mariée ! Euh écoutez, Sacha, s'il vous plaît, et ce voilà pour Kato ! Kato ? De 1, je ne vous ai jamais trompé, d'accord ? Qu'on soit bien... clair là-dessus ! Sacha ! Oui père ! De 2, comme je vous dis, je commence à changer d'avis ! Néanmoins, me faites pas regretter s'il vous plaît ! D'accord père ! Sacha ! Oui allons manger ! Sacha Pichon, venez par ici ! Sacha ! Oui père ! Papa ! Papa ! Oh mon Dieu ! Est-ce que... Je mets trop d'un à manger ! Je mets trop d'un à manger ! Sacha prenez pour nous aussi s'il vous plaît ! Oui ! C'est bon ! Comment ça va papa ? Il est où Yami ? Le père quoi ? Père Castor ? Père euh... Père Fouras ? Père Fouras peut-être ? Je sais pas, il y a un mec qui m'a dit, je m'appelle père Michael et je vous attends au Burger Shot ! Oh n'hésitez pas à le tuer quand vous le voyez ! Ah ouais ? Tu vas assister ! Tu vas assister ! Oh parfait ! J'aime bien ça ! J'aime bien ce que tu dis ! Mais en plus il est stupide ! T'as bien dormi papa ! Bonjour ! Oh s'il vous plaît ! Bonjour ! Faites ce que je vous ai dit hier ! Et on... J'ai pas votre fils ! Père Michael ! Mais ouais... Bonsoir père Michael ! Bonsoir ! Quoi ? Yo tranquille ! On vous a 3 menus s'il vous plaît ! 3 menus chacun ou 3 menus par personne ? 1 menu par personne ! 4 menus par personne ! 1 menu par personne ! Qui paye ? Moi ! Ok ! Yo t'as vu où il est... Euh...Yami ! Ah bon ? C'est parce qu'on... Zach faites ce qu'on vous a dit d'accord ? On en discute après ! Ouais d'accord ! Ah je suis saoulé ! Ah je suis saoulé ! En fait là on a plus d'hamburger... Il y a une pénurie en fait... Vous êtes le burger shop ! Vous avez plus d'hamburger ! Alors attendez ! Je vais vous expliquer pourquoi ! Attention ! C'est en gros... Ils ont fermé les douanes... Et arrête de rigoler ! Et... On peut plus avoir... Alors mettez nous des shots ! Non ! Je vais vous donner des... J'ai faim moi ! J'ai faim moi ! Dis donc ! Mais t'es n'importe ! J'ai envie de mettre des coups de couteau à toute cette ville ! Faites quelque chose ! Oulah ! Je voudrais bien un petit burger ! En plus il a un maillot ! Oh ! Mais lui il m'appelle tout le temps ! Il croit que je suis sa meuf ! Pourquoi on a plus de burgers ? Je viens de t'expliquer ! Tête de chips ! Je donne ça à qui ? Un par chacun ou je donne tout d'un coup ? Donnez moi tout d'un coup ! Ok ! Je vous ai rajouté des sauces parce que... Il y en a ils sont radins sur les sauces ! D'accord ! Merci ! Rajoutez 3 burgers monsieur ! Mais donnez moi plus de... Plus de rings là ! Ça... Ça compense pas aux hamburgers ! Des rings ! Ah oui ! Allez ! Deux chacun ça vous va ? Ah non ! Deux chacun ça vous va ? Deux chacun ça marche ! Deux chacun ça marche ! Douze ! Douze ! C'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon ? On est bien ! Oui très bien ! Merci monsieur ! Emming ! Ouais ! Allo ! Je crois que je suis ta main ! Est-ce que tu m'appelles toutes les 5 minutes ? Ouais ! 5 minutes ! Attends quoi ? Qu'est-ce que tu mets ça là ? Qu'est-ce que tu mets ça là ? J'en ai marre de faire ! Dites-moi ! Eh vous voyez ce que je vois ? Est-ce que vous voulez que je m'en occupe ? Est-ce que vous voulez que je m'en occupe ? Du coup ! Il y aura un problème ! Quoi ? Mais vous venez de votre direction ! Du coup ! Pour vous expliquer ! Parce que j'ai vu que vous étiez un peu animatif ! Comment vous expliquer ? Vous êtes un peu sur l'écran là ! L'écrou ! Mais ouais ! C'est... Les douanes ils ont fermé en fait ! C'est-à-dire qu'on peut... Mais c'est bon ! J'en ai rien à foutre ! Bonne soirée monsieur ! Au revoir ! Mais pourquoi ? Vous parlez mal ! Il veut gagner du temps père ! Il veut gagner du temps ! Vous savez très bien ce qu'il fait ! C'est moi que t'appelle Baby Love ? Baby Criminal ! Je me suis désolé bébé ! Ouais ! J'espère pour toi ! Vous avez vu ce qu'il a fait ? Il est sorti dehors ! Il a pris son téléphone ! Il voulait gagner du temps ! Regardez il appelle ! Il est en train de dire il part ! Regardez père ! Ouvrez vite ce véhicule ! Mais c'est fait ! C'est ouvert depuis tout à l'heure ! Il est en train de les appeler ! Il est en train de me dire ! Il y a Sacha ici ! Mais allez-y ! Vous le voyez au téléphone ! Mais non mais arrêtez de paniquer ! Je pense qu'il a raison d'être parano ! Mais oui ! Bien sûr que oui ! Est-ce que j'ai été assez clair sur le petit débat tout à l'heure ? Oui père ! Très clair ! Très clair ! Donc je vous demanderai de calmer un petit peu les choses ! Merci ! Qu'avez-vous compris Kato ? Si tout est clair ! Et puis vous ne m'avez pas trompé ! Ah ! Donc c'est assez clair ! C'est sûr qu'il ne vous a pas trompé ! Il ne vous a pas trompé ! Vous voulez qu'on aille faire un test de paternité ? Oui ! Et bon on le fera ! Mais on le fera ! On le fera ! Bon on le fera ! On le fera ! On le fera ! D'ailleurs vous ferez un petit test aussi pour savoir votre âge Sacha ! Bah oui ! Mais mes pères ! Regardez ! Déjà ! Vous vous rappelez Orkerson ce que vous m'avez dit ? Quand je vous ai montré ma date de naissance ? Vous avez 23 ans ! Oui j'ai... Non mais... Oui bah bah oui ! Non mais Sacha ! Mais vous m'avez forcé à avoir 25 ! Mais... De quoi ? Vous m'avez forcé à avoir 25 ans alors j'en ai 23 ! Mais comment ça je vous ai forcé ? Si vous m'avez dit non t'as 25 ! Ok je crois qu'on est suivi ! Oui vous disiez ! J'ai dit j'ai 23 ans vous m'avez dit non t'en as 25 ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non Sacha tu as ni 23 ans ni... Ah oui effectivement nous sommes suivis ! Nous sommes suivis ! Oui ! Ok ! Allez dans une ruelle le temps que je m'équipe ! Oh attendez ! Catou ! Catou appelez Pierre ou Jean ! Non mais c'est bon Pierre je vais les semer ! On n'a rien de temps ! Oh mais c'est pas les semer que j'ai envie ! Les attraper ? Mais bien sûr on les emmène dans une petite ruelle et boum bah bill ! Il les a déjà semer ! Mais oui mais on sait pourquoi ils nous suivent ! Oui Pierre ! Nous sommes suivis par des voitures pour récupérer Sacha ! Bah expliquez toute l'histoire ! Bah expliquez toute l'histoire ! Oui alors je vais vous expliquez toute l'histoire ! Sacha a sur lui une carte ! Parce que c'est un abruti ! D'un jeu ! Des italiens ! Les italiens ont prévu un jeu pour récupérer une clé en argent ! Ok ! Il détient cette carte et toutes les personnes qui sont au courant de ce jeu doivent récupérer cette carte ! Donc on va être beaucoup suivis ce soir je pense ! Oh bon mais passe à chasseur nous alors ! Mais quel connard ! On évite de foutre sur le musée ! C'est notre conducteur ! Oui le problème c'est que c'est notre conducteur ! Après le musée ce sera pas un problème on sera tous... C'est pas un problème mais... Je pense que c'était mon ami Pierre ! Juste si on vous appelle et qu'on vous demande de venir à une proposition vous venez très vite ok ? On va sûrement en choquer plus d'un ! D'accord ! Reste dans la voiture ! Même sans armes ! Bah non avec une arme ! Il y a le temps pour faire un détour à la villa c'est compliqué ! Mais oui ! Ah ok ok ! Bon comme vous voulez ok ? Très bien ! A plus tard Pierre ! A plus tard ! Venez derrière Kato ! Kato ! Il y en a un ! Ecoutez ! Je pense que... Sacha ne sait pas l'âge qu'il a ! Il vient d'un quartier... Mais il vient d'un endroit de Bordeaux sûrement ridicule ! D'ailleurs ! Est-ce que vous connaissez Bordeaux ? Oui oui je connais un peu ! Bah ouais ! À part une fontaine qu'est-ce qu'ils ont là-haut ! C'est que des alcooliques et des putes ! Bah oui ! Bah oui ! Donc je ne pense que... Tellement cher l'essence ! Sacha ! J'ai vraiment besoin des clés ! Imaginez je dois démarrer vite ! Donnez-moi les clés ! Je voulais rentrer à la fin de la soirée ! Bien sûr que non ! Mais Pierre là regardez ! On aurait perdu un temps fou ! Si jamais il y avait des agresseurs ! Je pense qu'il ne sait soit pas son âge, soit c'est une usurpation ! Oui vous pensez ? Bah oui ! Alors vous lui donnez quel âge ? Bah écoutez ! Nous sommes toutes logiques ! Soit il a 31 ans, soit il... Je ne suis pas son père ! Comment ? Vous avez dit sommes toutes quoi ? Nous sommes toutes logiques ! Je ne suis pas son père ! On doit trouver des otages là père ? Euh... Non c'est bon ! Des véhicules ! Non je pense que les... Les bourguignons sont en charge ! Mais les véhicules oui ! On doit trouver des véhicules ! Essayons pitié de ne pas finir comme il est ! Oui ! Oui ! J'ai encore un peu d'eau dans les poumons ! J'ai l'impression... Vous êtes armé ? Bien sûr ! J'ai un couteau ! On va récupérer le pistolet d'accord père ? Bien sûr ! Oui il faut juste aller le déposer avant d'aller au musée ! On va récupérer le pistolet ! Comme ça vous allez voler une voiture ! Et euh... Et... Et si on croise une argento ou un truc comme ça ! Père ! On la vole ! Pour le braquage c'est bien mieux qu'une sultan... Une sultan... La dernière fois que je vous ai écouté j'ai reçu deux balles dans le buffet ! Oui ! Non justement vous ne m'avez pas écouté ! La dernière fois je vous ai demandé de voler une... Une argento ! Et à belle-mère je lui ai demandé de voler un 4x4 ! Qu'elle n'a pas voulu faire ! Bon ! Cato pourquoi vous n'avez pas voulu voler un 4x4 ? Peut-être parce qu'il y avait 4 personnes dedans avec qui on était en train de parler ! Sacha ? Et l'argento ? Bah oui ! Oui ! Sacha quand vous racontez une histoire... Essayez de... Dire les détails ! En fait mère choisit ses victimes ! Merci Antoine pour le 20ème mois ! Merci la chaussette ! Oui c'est normal ! C'est normal Sacha ! C'est ce qu'on appelle de l'intelligence ! Mais non ! Il faut choisir sa voiture pas sa victime ! Non il faut choisir aussi ses victimes ! Et si vous tombez sur plus armé ou plus intelligent que vous ? Vous faites comment ? Ce qui n'est pas très dur dans votre cas Sacha ? Je vous emmerde ! C'est bon ? Vous n'avez pas répondu à ma question ! Vous répondez à la question Sacha ! Hier si on avait eu l'argento... On se serait pas fait courser par la police... Tout serait bien passé ! Mais on préfère ne pas écouter Sacha ! Oui ! Sacha quand je vous ai écouté j'ai reçu deux balles ! Non justement ! C'était le plan... D ! ... ... ... ... ... Ok ! Là... On est sûr que... Mais je vois 0 sur 10 wesh ! Les gars... ... ... ... Je voulais voir si c'était chargé ! La limite ! Je veux bien le 24 ! Non mais... Après... C'est peut-être une erreur... Je pense que c'est une erreur... Sacha on ne se ressemble pas ! Oui Sacha peut-être que... J'accepte d'être votre père en attendant mais... Père temporaire ! Vous savez je... Je suis là en 2000 ! C'est pas un... C'est pas une année compliquée à retenir hein ! Bien sûr ! Et puis généralement l'année de notre naissance on ne l'oublie pas ! Cato pourquoi avez-vous ouvert la fenêtre ? J'avais un peu chaud ! ... Vous aimez bien comment je compte lui père ? Ecoutez Sacha... Je pense que... Ce soir en dira long ! Sur l'avenir ! Oui... Bon on note... Le test ADN aussi ! Sinon on peut faire... On peut faire des locs ! Vous savez Sacha que... Si vous auriez 30 ans ça nous aurait réglé bien des problèmes ! Si vous aviez ! Si vous aviez ! Oh Sacha c'est vous qui allez me reprendre sur le français maintenant ! Bah apparemment oui ! Bah oui ! Dites moi vos diplômes un peu ! J'ai un bac ! Un bac quoi ? Un bac pro ! Bon déjà un bac c'est ridicule ! Oh bac pro ! Tiens ! Oui ! Un bac pro oui ! Bah oui ! Un bac pro quoi ? Mécanique ? Non euh commerce ! Oh ! La bassesse ! La bassesse des études ! Pourquoi ? Bon en retour ! Quoi ? Un bac pro commerce ! Vous avez appris à faire un tableau de proportionnalité Sacha ! Oui ! Bah oui ! Effectivement ! Effectivement j'ai appris ! Vous êtes adorable ! Oui ! Merci père ! Vous sauriez le refaire ? Oh la 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 ! Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait un ! C'est pourtant pas difficile ! C'est 4 cases ! Oh ! Beaucoup de voitures derrière ! Faites gaffe ! Un bac pro commerce ! Vous entendez ! Et vous vous avez vu quoi comme études père ? Oui je l'entendais ! Bac plus 4 ! Non j'ai un ingénierie ! Aéronaval ! Aéronaval ? Bien sûr ! Les bateaux qui volent ? Oui on travaillait sur un prototype de bateau volant effectivement ! Un hydravion ? Non ! Non non ! Mais non c'est pas un avion ! Un avion hydro ! Un avion hydro ! Mais oui ! C'est à dire que sa fonction première c'était le contraire ! D'être un avion ! Sa deuxième fonctionnalité était le bateau ! Bien sûr ! Oui un hydravion ! Non ! Un hydravion sa fonctionnalité première c'est de flotter sur l'eau ! Et ensuite c'est d'être un avion ! Non c'était le contraire ! Oui donc c'est un bateau qui vole ! Voilà ! Et c'en est où ce projet père ? Oh ! Ils ont annulé ces études ! Ils ont vu que ça menait à pas grand chose ! Ah ! Déjà un avion c'est pas fait pour voler ! N'avez-vous déjà pris l'avion Sacha ? Euh bah oui pour venir ! Oh vous auriez pu venir en bateau ? Euh non 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 ! Ils m'ont mis dans un avion ! Bah oui ! Et vous avez peur de l'avion ? Non pas spécialement ! Vous aviez peur vous ? Au début je vous avoue que je n'étais pas très serein ! Après deux trois petits vomis ! Sois vingt ! Mais c'est vrai qu'il était tout pavre ! Bon ça c'est matin d'origine Kato ! Hum ! Hum ! Ha 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 ! Viens l'envoyer ça père ! Merci Sacha ! Il faut vraiment qu'on passe dans l'hôpital pour faire le test arrière ! Oui Kato ! C'est peut-être pas la priorité ! Oui je sais mais... Hum ! Père ! Oui ? Allez-y ! Oh ! Excusez-moi monsieur pouvez-vous sortir de ce véhicule ? Merci beaucoup ! Belle-mère ! Prenez la voiture ! Garrez la plus loin ! Garrez la voiture plus loin ! Oui ! Allo ! Oh monsieur Pisson ! Ouiiii ! Monsieur Pisson ! J'ai un problème ! Dites-moi ! Et c'est un vrai problème ! Je vous jure je m'envoie pas ! Dites-moi ! J'ai appelé au moins 15 personnes ! J'ai appelé au moins 15 personnes ! Dites-moi mais fais vite ! J'ai appelé au moins 15 personnes ! Y'a personne qui veut faire la bisouserie avec moi ! Démerdez-vous ! Démerdez-vous ! Soyez un homme pour une fois ! C'est vrai ! Mais je peux pas la faire tout seul c'est ça le truc ! Moi c'est une autre répartie ! J'ai la faire tout seul ! Démerdez-vous ! Oui ! Non Kato c'est la plus grosse harcelos que j'ai jamais connue ! Je vous fait peur ! Vous voyez pas ? Je suis en rythme avec l'essence ! Je sors l'essence dans la peau ! Oui Kato ! Oui où vous êtes-vous ? Je suis en rythme avec l'essence Kato ! Et vous où êtes-vous ? C'est-à-dire ? J'ai les garées à côté du Bénilis ! À côté on arrive ! Vous avez entendu Sacha ? Oui ! J'ai peut-être mis beaucoup trop d'essence ! A tout de suite Kato ! Allons-y ! Allons-y père ! Hop cascade ! Le Bénilis ! Belle-mère est persuadé que je ne suis pas votre fils ? Sacha on a un problème ! Oui ? Je vais la faire courte ! Je n'ai jamais trompé votre belle-mère ! Vous comprenez ? Oui ! Ça veut dire que soit vous avez 30 ans et vous n'êtes pas au courant et c'est inquiétant aussi ! Oui ! Soit vous n'êtes pas mon fils Sacha ! Père je n'ai pas 30 ans ! Bah dans ces cas-là vous n'êtes pas mon fils Sacha ! On peut faire tout comme si vous voulez mais... Mais vous n'êtes pas mon fils ! Euh... Où est-elle ? Merge je ne dois pas avoir 30 ans ! Mais vous ne pouvez pas de mon fils alors ! Je sais encore où je font ma bite ! Et je n'ai pas voué ailleurs que de Kato ! Oui Kato ! Oui ! Mais où est-vous ? Mais on nous bénise ! Voilà ! Ah ! Je pense que vous étiez ivre ! Non mais non ! Je ne suis jamais ivre sans Kato ! On n'a pas une fois quand même à énerver ! Je suis parti pour boire ! Non Kato vous vous en souvenez ? Oui oui je me souviens oui ! Ok du coup c'est quoi le plan là ? On dans la voiture ? Non ! Ok ! On va avoir un rendez-vous avec les Grims ! Mais ils savent que vous avez la carte et ça c'est embêtant ! Donnez-moi une arme ! Père donnez-moi une arme ! Qu'est-ce que vous voulez comme arme ? Un pistolet ! Oh vous êtes adorable ! Il faut que je puisse me défendre ! Mais on ne va pas mettre un pistolet dans les mains d'un jeune de 23 ans ! De 25 ! Oh ! Tiens donc ! Où est le musée ? Oui allons faire un tour au musée ! Oui où est-il ? On m'a dit va une oude mais c'est tout ce que je sais ! Oui attendez je vais me le mettre ! Bon écoutez il n'y a pas un Grims qui décroche qu'ils aillent se faire foutre ! On ne fera jamais de business avec eux de toute façon ! Ils sont en étroite collaboration avec les Italiens ! Sacha ! Oui père ! Sacha s'il vous plait ! Oui père ! Je pense que vous pouvez m'appeler Bernard maintenant ! N'est-ce pas ? Il est ouvert ou il est fermé ? Ah y aller comme ça c'est peut-être pas une bonne idée ! Oh Kato ! Hum hum ! Neil est persuadé d'avoir 23 ans c'est donc pas mon fils ! Ben oui on va vérifier ça mais... Il n'y a rien à vérifier Kato ! Il y a des lasers comme dans Resident Evil ! Non je vous le dis ! Qu'est-ce donc Resident Evil ? Euh... Je viens de voir Resident Evil ! Leon ! C'est un jeu sur PlayStation 2 ! Pourquoi faites-vous des bruits de chats ? Leon ! Est-ce que vous avez quelque chose à boire ? Pitié ! Vous nous avez pas distribué la nourriture Sacha ! Ah oui c'est vrai ! Je vous mets tout dans la boîte à gants ! Attendez les comptes sont pas bons ! Ah oui ! Ok comme ça ! Super ! Une seule limonade ! Euh ouais ? Mais on est deux à mourir de soif ! J'en ai une ! Je peux m'aventurer au Drogant Kai pour récupérer plus si vous voulez hein ! Ah bah là ça va être compliqué ! Ben oui ! J'ai peur qu'ils vous braquent pendant que je suis à l'intérieur ! Ils vont pas braquer ! Voyons ! Soyez prudents ! J'arrive ! Oui vous entendez Kato ? Euh non je vous le dis ! Donc euh... Comme je lui disais nous allons faire croire que c'est mon fils pour pas qu'il soit tout seul et dès que sa mère vient en ville... Mais alors attendez ! Pourquoi on le prend... Dans notre famille s'il n'a aucun lien ni avec vous ni avec moi ? Mais on l'a jamais vraiment pris dans notre famille Kato ! Bah si ! Quand même ! Bah non il nous aide plus qu'autre chose ! Jusqu'il a... Jusque là il nous a rapporté bien plus que ce qu'on lui a donné Kato ! En vrai ! Oui non mais il a été très utile mais il nous rapporte quand même beaucoup d'ennuis ! Alors pourquoi vouloir le garder ? Vous vous êtes attaché à lui c'est ça ? Kato ! Vous voyez bien que c'est un jeune homme de 23 ans totalement perdu ! Excusez-moi mère ! Oui ! J'apprécie pas vos messes basses entre vous là ces derniers temps ! Dites-moi Sacha ! Mais nous sommes incompréhensés Sacha ! Bah oui ! Dites-moi ce que vous n'appréciez pas ! Oui mais... Elle me concerne, je le sens qu'elle me concerne vos messes basses ! Vous savez quelle est ma dernière phrase ? Je lui ai dit que vous n'étiez qu'un enfant perdu de 23 ans ! Oui votre enfant perdu de 23 ans ! Oh Sacha ! Déjà j'espère que vous appréciez notre hospitalité vis-à-vis de vous ! Oui fortement ! Mais bah voilà ! Profitez-en donc ! Bah j'en profite ! Où est-ce que je vais père ? Allez où vous voulez Sacha ! D'accord ! Y'a pas Yuna, y'a pas Zita, je suis dégoûté ! Je suis un homme célibataire ! Un célibata ? Comment avez-vous rencontré belle-mère père ? Sur un accident ! Un accident ? Elle conduisait ! Étonnant ! Elle a tué l'intégralité de sa propre famille ! Ah bon ? Non je n'ai pas à tuer toute ma famille, non ! Oh il reste qui ? Votre grand-mère ? Ou Bernadette ? Votre euh... Comment ? Cousine ? Votre cousin ? Oui ! Votre cousin qui a fini paraplégique ! Mes cousins ? Non bah pour ce qu'il en reste, c'est plus qu'un morceau de viande ! Oh un deuxième cousin survécu ! Non, c'est quelque chose que de ma famille s'il vous plait ! Bah oui ! Bon après vous avez eu de la chance que j'étais en face tout de même ! Oh 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 non ! Je ne boude pas ! Si c'était à refaire, vous l'auriez refait cet accident, Katou ! Oui bien sûr ! Bah ça m'a permis de vous rencontrer ! Bah oui ! Mais... Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Est-ce que quelqu'un a besoin de... Soins... En attendant le braquage ? Non ! Vous êtes sûr ? Non ! Et bah allons-y ! Et vous... Nanai ? Bon écoutez, je survivrai ! J'ai reçu deux balles hier ! On s'en est remis ! J'ai failli mourir noyé aussi ! Moi aussi ! Oh ! On s'en a aussi, elle m'appelle ! Oui mais décrochez pas ! Il m'a puce ! Ouais, tu étais où ? Tu étais où ? Donc, Katou, reprenons là où on en était ! Vous voyez bien que c'est un enfant perdu ! Ça fait du bien ? Oui, c'est un enfant perdu, mais nous ne sommes pas... Il a vu ? Une famille... Katou, il ne survivrait pas deux heures tout seul dans la rue, Katou ! C'est sûr ! Mais du coup, vous voulez faire ça... Non, non ! Je réfléchis juste ! Vous voulez être... Je n'ai pas sonné ! Bah, on se débarrassera de lui, mais... Non, non, non ! Oui mais vous faites ça par compassion, plus que par nécessité ou par besoin ! Qu'est-ce qui m'est reproché, Katou ? Je ne comprends pas ! Expliquez-moi, allez droit au budget ! Un coup je suis trop méchant, un coup je suis trop gentil ! Qu'est-ce passe-t-il, Katou ? Non, non ! Mais dites-moi ! Je ne vous fais aucun reproche ! Je suis simplement en train de vous dire que ça m'étonne de vous que vous étiez attaché maintenant à Sacha ! Attendez, vous pensez que je suis réellement attaché à Sacha ? Si tu fais une cachoterie, je raccroche ! Réellement, je ne sais pas, mais... En tout cas, il vous a un peu touché ! Oh ! S'il vous plaît ! J'ai envie de tenter un truc ! Que voulez-vous tenter ? Venez, on se met en tenue, et on lui retire la carte qu'il a sur lui ! Vous voulez vraiment faire ça ? Oui ! Honnêtement ! Ok ! Je ne croyais que vous ne vouliez pas jouer au jeu des Italiens ! J'ai besoin d'aide ? Mais justement, pour que les Italiens pensent qu'il a perdu la carte ! Allez-y, vous êtes armés ! En plus, il est au téléphone avec Dita ! Allez, ciao, ciao ! Non ! Il suffisait de parler ! J'ai l'impression qu'il s'est mis à un endroit où il attend la mort ! J'ai l'impression, oui ! Bon allez, allons le rouge ! Je ne sais pas ce qu'il prévoit ! Sacha ! Oui, père ! Que faites-vous là-bas ? Je réfléchis ! Vous réfléchissez à quoi, Sacha ? Dans tous les cas de votre vie ? Avant le braquage, j'aimerais qu'on rediscute sur cette sublime vue de tout ce qui va se passer et de tous les doutes ! Sacha, allez-y parler ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Vous voulez que je parle de quoi, père ? Ecoutez, Sacha ! Tout m'est reproché depuis que vous êtes venu dans ma vie et surtout des trucs que je n'ai pas fait ! Donc j'aimerais qu'on mette les choses au clair, Sacha ! Dites ce que vous avez sur le coeur et j'y répondrai sans aucune retenue ! Même si certains de mes mots peuvent vous traumatiser ! Parlez, nom de Dieu ! Oui, je réfléchis ! Père, belle-mère ! Hier, j'ai surpris de conversation. J'avais pas pour but de vous espionner ! Laquelle ? On parle toujours ! Une autre conversation ! Oui... En fait... J'attendais Jita devant la maison et je me suis dit... Si je l'attends comme un plouc dehors, ça va faire le mec qui l'attend ! Du coup, je voulais rentrer et faire un peu le mec occupé ! Et... Je vous ai entendu discuter dans la chambre ! Et... Qu'avez-vous entendu ? J'ai entendu des choses qui m'ont fait du mal ! Bah dites-le ! Videz votre sac, Sacha ! Que nous avons dit qu'il vous a fait du mal ! Oui... Je vous ai entendu... Mais dites-le ! Je vous ai entendu dire... Que... Vous alliez juste m'utiliser et ensuite vous vous débarrasserez de moi ! Sacha ! Quoi ? Est-ce que vous voulez la vérité, Sacha ? Bien sûr ! Non, soit on vous a déjà utilisé, on n'a plus besoin de vous ! Et pourtant vous êtes encore là, non ? Sacha ! Deuxième chose ! Vous avez quoi dans les poches ? Un couteau ? Quoi d'autre ? De l'argent ? Ou quoi d'autre ? Je sais pas, des habits ? Vous êtes vraiment con, putain ! Des sprays ? Mais non ! Vous avez une carte ! Vous avez une carte qui vaut une clé, Sacha ! Ah ! Oui, la carte qui vaut une clé ! Voilà ! J'ai quoi dans les poches ? Vous avez encore soif ? J'ai quoi dans les poches, Sacha ? Tenez à boire ! J'en sais rien ce que vous avez dans les poches ! J'en sais rien ! J'ai un putain de 9mm, d'accord ? Si je veux, je peux faire en sorte de récupérer la carte et vous jeter par-dessus bord ! Est-ce que je suis en train de le faire, Sacha ? Est-ce que je suis en train de le faire, Sacha ? Mais bien sûr que non ! Bah voilà ! Bah alors ! C'est heureux ! Qui a faim ? Sacha ! Est-ce que vous avez faim ? Sacha ! Oui ! Je vais vous dire la vérité ! Comme je vous ai toujours dit d'ailleurs finalement ! Tenez ! Depuis que vous êtes arrivé dans ma vie, vous me l'avez littéralement pourri ! Oui ! Ça va être difficile d'être plus franc, vous voyez ce que je veux dire ? Oui ! Ceci dit, je vous ai détesté, je vous ai haï et j'ai souhaité votre mort ! Et d'ailleurs pour être totalement transparent, quitte à aller au bout de la vérité, j'ai même fait en sorte de vous tuer, Sacha ! Et finalement, les jours sont passés et après moultes discussions et surtout disputes avec Kato, ma femme, ma tendre, mon amour que je n'ai jamais trompé et trahi, elle a réussi à me convaincre de ne pas le faire ! Et au fur et à mesure de tout ce qui se passe, Sacha, je change d'avis ! Alors je crois que j'avais dit ça hier ! Sacha, Sacha, s'il vous plaît ! Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes plus mon fils qu'autre chose, néanmoins, je n'ai plus envie de vous tuer, Sacha ! Allez, je commence presque à vous apprécier ! Alors pourquoi avez-vous dit ça hier ? Pourquoi j'ai dit quoi ? Vous allez juste m'utiliser et vous débarrasser de moi ! Non, sachez que dans le lit avec Kato, nous discutons tous les soirs et encore une fois, Kato a ressorti le fait que vous soyez mon fils et que je l'aurais trompé et ça m'a énervé, j'ai parlé du passé ! Et oui, effectivement, encore une fois, Sacha, je voulais vous tuer et Kato a tout fait pour que je ne vous tue pas ! Oui, donc c'est Kato la gentille et vous le méchant ! Sacha, maintenant c'est Kato qui a envie de vous tuer et moi qui n'ai pas envie ! Pardon ? Mais bordel, on peut trouver un équilibre ! Bah oui ! Non, je n'ai pas envie de vous tuer, Sacha ! Ah, merci, merci belle-mère ! J'avais simplement envie de tuer tout ça au clair ! Vous savez, pour moi ce n'est pas facile ! J'ai toujours vécu avec un seul enfant ! Oui ? Bah, allez-y Kato ! Oui, mais en avoir un deuxième d'un coup, ça n'a pas été facile, alors j'ai trouvé l'équilibre ! Bernard, on est où ? On a trouvé des otages ? On les aura sur demande, il suffit de nous dire ! Ouais, c'est ce qu'il y a besoin dans un maximum de 30 minutes ! De toute façon, vous ne faites que ça ! Ne prenez pas d'autres voitures, ne prenez rien du tout ! Pas d'armes ! Pas d'armes ! Tu m'as dit quoi ? Pas d'armes ! Parle du bec ! Pas d'armes ! Pas d'armes ! Il y aura deux armes qui vont rentrer, ça va être des armes en céramique ! Et tout ce qui est plan de... Je ne vous fais plus confiance avec ce que c'est hier ! J'ai tout prévu, moi ! Et voilà ! Alors, on a un autre problème ! Quoi ? On a un petit problème ! C'est quoi le problème ? C'est que Sacha a trouvé bon de garder une carte pour les Italiens pendant 24 heures, et il est donc rejurgé par toute la ville ! Ah bah, s'il y a quelqu'un qui vient et qui est enterrant le musée, je lui baise sa mère ! Oh ! Ah bah, très bien alors ! Bah, très bientôt Raffi, à tout à l'heure ! Ok ! Du coup, on a pas besoin de vie ! Bon ! Sacha, avez-vous d'autres interrogations ? Là, je vous ai répondu en toute honnêteté ! Vous savez, nous les Français, autant on a un égo surdimensionné, on a des gigantesques pénis, mais nous ne sommes pas des menteurs, comparés aux Italiens ! Ben, le maire m'a dit qu'elle ne voulait pas me tuer ! Et vous m'avez dit le contraire, père ! Elle veut se débarrasser de vous, en ce moment ! Et je vous avoue que... Ben, je dis la vérité, qu'a tout arrêté ! Et je ne veux pas me débarrasser de lui ! J'aimerais être clair sur un autre point ! Dites-moi ! J'ai 25 ans ! Et je suis votre fils ! Tu n'es pas mon fils, Sacha, ça n'est pas possible ! Père, je suis... Père ! Sacha, je sais ce que je fais de ma tub ! Oui, mais écoutez, Père, je n'en sais rien ! Il doit sûrement y avoir une explication ! Oh ! J'ai peut-être la réponse, effectivement ! Oh merde ! Il s'avère que... Ça m'embête ! Je crois comprendre ce qui s'est passé, Sacha ! Je vous écoute, j'ai hâte de savoir ! C'est mon don du sperme ! Mais bien sûr, Père ! Sacha ! Sacha, vous êtes sorti d'une épuisette, je pense ! Non, Père, Père... Armel, ma mère... Une petite épuisette de sperme, Sacha ! Non, ma mère, Armel, m'a beaucoup parlé de vous ! Elle m'a raconté votre... Sacha, je ne connais pas d'Armel ! Si, votre aventure en boîte de nuit, Père ! Vous l'avez avéré au début ! Oui, c'était il y a plus de 30 ans ! Je ne suis pas allé en boîte de nuit depuis que je suis avec Kato ! Kato, vous vous rappelez quand Père avait dit que oui, effectivement, il était allé en boîte et qu'il avait rencontré ma mère ? Oui, il y a plus de 30 ans, mais pas avec Kato ! Pas dans les 30 dernières années ! Si vous vous y mettez à deux, je me barre immédiatement ! Allez-y ! Kato, continuez ! Moi, je m'y vais ! Tu me follow, Kato ? Allez, Kato, choisissez ! Alors, Kato ? Mais ça... Ouais, force à vous, allez ! Mais Kato, pourquoi vous avez peur ? Non, pourquoi ? Père, je suis votre fils ! J'en ai rien à foutre ! Regardez-moi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau ! On se ressemble pas du tout, Sacha, vous le savez très bien ! Mais si, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, Père ! On ne se ressemble pas, Sacha ! Si j'avais la même moustache que vous, on serait pareil ! Et c'est une teinture en plus, c'est une décoloration ! Sacha, on ne se ressemble pas, Sacha ! J'ai les cheveux noirs comme vous, juste ma mère... Sacha ! Ma mère est plus mat de peau ! Sacha ! C'est pour ça que je suis plus mat de peau que vous ! Être né d'une épuisette n'est pas une honte ! Oui, ça fait de moi votre père ! Je ne suis pas né d'une épuisette ! Oui, ça fait de moi votre père illégitime ! Et alors, Sacha ? Vous êtes mon père légitime ! Sacha ! Oui père ! Bien sûr que non ! Père ! Sacha, écoutez-moi ! Vous pouvez mentir à Kato autant que vous le voulez, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même ! Je ne mens pas à Kato, je ne lui ai jamais menti, je ne lui mentirai jamais ! Sacha, cette clope est extrêmement longue, mais écoutez-moi ! Oui père ! Je suis en train de perdre des années de vie à chaque fois que je tire sur cette clope, ok ? Oui père ! Donc il va falloir qu'on fasse vite, s'il vous plaît ! Oui père ! Il va falloir arrêter d'être con ! Soit vous avez 30 ans et j'accepte d'être votre père à la limite ! Soit vous avez... Écoutez-moi Sacha ! Soit vous avez 23 ans et encore ! Si vous êtes né fin d'année, vous ne les avez même pas ! Et dans ces cas-là, ça n'a aucun sens ! Que se passe-t-il ? Bah ils ont mis en pause le jeu ! Oh ! Pourquoi donc ? Bah je ne sais pas ! Oh c'est bizarre, je pense qu'ils veulent se retourner contre vous Sacha ! Mais non, mais c'est Raffi ! Raffi, il a dû leur dire d'arrêter ! Parce que vous lui avez dit ! Écoutez père ! Père ! Vous savez par contre ? Vous savez ce qui est possible ? Dites-moi Sacha ! Vous avez déjà entendu parler de voyage dans le temps ? Sacha, j'ai envie de te baiser là ! Père, oh je sais ce qu'il s'est passé père ! Pfff ! Père c'est bon, j'ai la réponse ! Tu sors d'une épuisette, c'est tout ! C'est tout ce qu'il y a à savoir ! Père ! Merci mon docteur Zoggy pour le 59ème mois ! Merci Stimates pour le 10ème mois ! Et pas peur ! J'ai loué une voiture ! Une Lamborghini Chiron ! Et votre mère s'est assise sur du sperme ! Non père ! Et je suis allé extrêmement vite sur l'autoroute ! Et je pense que ça a déréglé mon horloge biologique ! Vous savez comment ça marche l'espace temps père ! Oh oui ! Ça tient la route ça ! Ça me plait beaucoup ! Comme dans Interstellar ! Bah oui ! Bah oui ! Et je pense que j'ai roulé trop vite ! Du coup j'ai dû perdre 5 années ! J'en ai 25 ! Bah oui ! J'en ai 25 c'est sûr père ! Vous avez perdu combien d'années vous dites ? J'ai dû en perdre 5 ! Pour que ça colle à vos chiffres ! Mais non ! Vous en avez 23 là ! Abruti ! Non j'en ai 25 ! Mais votre carte d'identité dit 23 ! Oui mais euh... Le temps passe vite ! Allo Santos ! Sacha ! Oui père ! Vous voulez que j'en ai 23 ? Ça vous arrangerez plus 23 ! Quand vous faites vos papiers ! Il faut faire attention à ce que vous écrivez dessus ! Bah oui mais bon ! Moi je suis né en 2000 ! Et c'est vous qui m'avez dit non ! T'as 25 ans ! Non ! Sacha ! Écoute ! C'est pas une histoire de non t'as 25 ans ! C'est une histoire que je n'ai jamais trahi ! Sortez votre arme père ! Dégagez de là ! Mais non mais non mais descend pas ! Dégagez de là ! Qu'est-ce que vous faites là ? Mais on pensait que vous allez vous suicider ! Allez partez ! Tout va bien ! Oh mais je vous connais messieurs ! Je vous connais ! Mais c'est monsieur le pichon ! Bah oui ! Ouais on vous connaît ! Ouais euh... On fait comme ça qu'on est de ça mais venu d'accord ? Oui ! Très bien ! Oui ! Au revoir ! C'est un agent de police ! Je sais pas ! Kato on revient ! Ne traînez pas trop sur Tinder ! Ah vous voulez que je reprenne ? Oui on reprend s'il vous plait ! J'aimais bien ! J'aimais bien ce petit moment confident Sacha ! Oui moi aussi ! Je rallume une cigarette père ! Bien sûr ! Mais la vue était belle ! Avez-vous une cigarette éternelle ? Oui j'en ai une pour vous ! Merci Sacha ! De rien père ! Donc ! Est-ce que c'est compris ? C'est euh... du coup... Du coup ça cause de mon voyage en Allemagne ! Du coup je m'en bat les couilles ! C'est votre problème ! C'est pas le mien ! Mais je n'ai jamais trompé Kato ! D'accord ! Mais moi je n'ai jamais dit que vous l'aviez trompé hein ! Oh Sacha ! Vous avez essayé de foutre votre merde un peu ! Père je vous assure que Kato a défend mes mêmes propos ! Et je vais même aller plus loin ! Car je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise intention ! Je pense qu'elle a mal compris mes propos ! Elle a mal compris vos propos ! Voilà ! Disons ça ! Je veux bien miser sur sa bonne foi ! Même si... Père je vous avoue que j'ai des doutes ! Bien sûr ! Bien sûr ! J'entends ! J'entends ! Euh... Sacha ! Oui père ! Je vais redémarrer ! Ah ouais ! Six split ! Euh... Cette conversation était forte enrichissante ! Néanmoins elle n'a pas de doutes à avoir d'accord ? D'accord ! Je ne vais pas me répéter... Éternellement ! Euh... Je vous fais confiance ! Mais faites attention avec les italiens ! Ils vont vous la mettre à l'envers ! J'en doute pas une seconde père ! Je vais redémarrer ! Explique les gars ! Bougez pas ! Là c'est bon là ! Ça a l'air impec ! Bah oui ! Une petite belle mère d'amour ! J'arrive au bon moment ! Ah ! Père ! Dites-moi ! Moi ? Excellent ! Redites-moi ! Moi ! C'est bien ce que je pensais ! Excusez-moi ! J'étais un petit peu à l'ouest ! Non, c'est ok ! Ça va mieux ? Vous avez manqué des essais glaces ! Oh ! J'ai cru que c'était encore ma faute père ! Est-ce que je pense que c'est intelligent ? Néanmoins ! Dites-moi ! Nous sommes sur le toit du musée ! Nous sommes sur un parking belle-mère ! Oui, je lui dis ! Nous sommes sur un parking ! Et d'ailleurs père, vous voyez le camion qu'il y a derrière nous ? C'était un camion du musée ! Et ils ont pris des caisses ! Et ils ont rentré par ce côté-là ! Et donc nous, on est sur le toit du musée ! Oui ! C'est bon là les gars, c'est fluide ! Merci Gold Louis-Baudin ! Merci pour le comprendre ! Vous êtes tout le temps obligés de vous cambrer comme ça belle-mère ! Oui, on sait que vous êtes belle ! On sait que vous êtes belle pour votre âge ! Je ne me combre pas ! Et vous n'avez pas à me regarder ! Non mais je ne vous regarde pas ! Je vois du coin de l'oeil ! Non mais c'est vrai que votre cambrure est quand même fascinante ! Mais belle-mère, vous n'êtes pas obligés de tout le temps... Sacha, vous voulez que je vous dise quelque chose entre nous ? Oui père ! Je pense que face à une femme de 55 ans dénudée devant vous, vous n'auriez pas les couilles d'aller au bout ! Vous pensez ? Bah c'est sûr Sacha ! Vous savez, vous êtes jeune, vous parlez beaucoup mais... Vous avez peut-être raison père ! Moi j'ai sûrement raison Sacha ! Mais vous êtes quelqu'un avec de l'espérance quand même Sacha ! Non pas du tout ! J'ai eu une copine ! Oh Sacha, avez-vous déjà fait... comment dire... l'amour ? L'amore ! Bien sûr ! Bien sûr mais ça c'est gênant d'en parler avec vous non père ? Bah non, pourquoi ? Je ne suis même pas sûr d'être bien votre père ! Mais si, vous êtes mon père ! Vous êtes mon père ! C'est tout, on a trouvé une explication ! C'est bon, c'est parfaitement fluide là les gars ! Vous avez vu Interstellar ? Non ! Ah ! Oh ! On doit aller à la villa de toute urgence ! Ah bon ? Attendez, attendez, je voulais observer, je voulais observer... Non, on doit aller à la villa, je dois déposer l'arme ! Oui, allons-y ! Bah oui ! Allez-y, je reste ici, je regardais ! Sacha, vous avez le comportement le plus louche qu'on ait jamais vu, donc venez à la villa ! Mais non, justement, plus c'est gros, plus ça passe ! Nous sommes juste des gens sur un parking ! Oh, c'est ce que disait Katou quand même, à vue la première fois ! Venez ! Sacha ! Oui... Bah, vous voulez vraiment rester ici, Sacha ? Bah, regardez... Restez ici, Katou, ça ne nous gêne pas qu'il reste ici ! Bah oui, moi je... Bon allez, restez ici, Sacha ! Mais non, mais là, c'est bizarre par contre si je reviens du coup ! Bah non, descendez de ce véhicule, Sacha ! Bon, allons à la villa, il est revenu là ! Attendez, je sais ce que je vais faire ! Euh, oui, j'ai eu une copine perche, je suis resté avec elle pendant un an et demi ! Oh, et vous avez fait quoi ? Oh, donc une relation sérieuse ! Oui, plutôt sérieux, ouais ! Dis-moi Yanis, ma dinguerie... Et pourquoi ça s'est terminé ? Je m'ai trompé ! Je suis DJ ! Oui, allô ? Oui, monsieur Pichon ! Oui, qui êtes-vous ? C'est DJ, c'est le monsieur qui a cru que vous alliez vous suicider ! Oui, dites-moi ! Oui, vous êtes un peu sur les nerfs, je crois ! Un peu, oui, dites-moi ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Rien de particulier ! Comment ? Rien de particulier, vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Ben, je sais pas, je prenais des nouvelles comme un bon gars ! Un bon gars, mais vous êtes un bon gars, ne changez pas, DJ ! Oui, ne me léchez pas trop les bottes, s'il vous plaît ! Oh, je suis honnête ! Ah, ça fait plaisir ! Vous avez toute la vie devant vous, DJ ? Oui, pas trop vous ! Ben non, je suis déjà à la moitié, j'ai cramé la moitié du ticket ! Ben ouais, je comprends bien ! Quand bien même une atroce maladie ne vient pas me balayer dans les dix prochaines années ! D'accord, ok, pas de soucis ! Ben oui ! D'accord, je voulais juste savoir si vous aviez un problème qu'on peut sans doute régler ? Je sais pas... Pourquoi ? Vous êtes régleur de problèmes ? Je peux être régleur de problèmes, j'ai réglé plusieurs soucis dans ma vie qui ont fait du bien à moi et aux personnes ! Bien sûr ! Ben écoutez, si on a besoin de vous dans l'immédiat, je penserais à vous alors ! Pas de soucis, monsieur Pichon ! Je vous tiens au courant, bon courage ! Merci, vous aussi ! J'ai un peu entendu quelques brefs, oui ! Bon, vous avez bien vu que je ne changerai jamais de version ! Est-ce que c'est compris ? Oui ! Dorme bien ! T'as posé l'arme ! Ben oui, ben oui ! Oh putain ! Je vais faire un gros ménage là dans mon PC ! Je vais le reformater, je sais pas d'où ça peut venir ! Ça me l'avait fait une fois, mais là j'avoue, avec la chaleur, j'ai l'impression que c'est assez récurrent, donc c'est très bizarre ! Très très bizarre ! Ce tableau est un banger ! Mais attendez, vous le voyez à chaque fois ! Moi les gars, j'ai oublié qu'il était là carrément ! Je ne fais jamais gaffe ! Allons-y ! Vous avez dit de préparer les otages ! Oh ! Tenu ! Tenu ! Tenu ! Katou ! Non mais vous l'avez ! Oui ! Ok, mais attendez, je ferme ! Allez-y ! C'est la pâte thermique, tu penses ? D'ailleurs, j'ai un ventilo qui fait du bruit ! Tu peux passer demain soir ou pas, chériau en vrai ? T'as moyen ou c'est chaud ? De passer vite fait qu'on check ? Oh attendez, j'ai posé mes mûnes ! Tu peux faire une analyse MRT pour analyser les dossiers ! Non mais je vais checker demain soir, c'est possible que demain soir il n'y a pas de live les gars ! Je vais faire un check du PC vite fait, puis je vais passer une soirée XO ! Katou ! Vous venez d'écraser un corps ! Pardon ? Vous venez d'écraser un corps ! Mais bah du tout ! Merci ! Je crois que vous êtes fatigué, Nana ! Non, vous avez laissé une trace de sang sur 8 mètres ! Merci Falarius, merci pour le travail ! On ne voit pas les mêmes choses, Nana ! Non, Katou, Katou, c'est pas grave ! Mais je vous assure que non ! C'est pas la première fois ! Katou ! Oui ? Katii ! Oui, Nana ! Katou, Tati ! Oui ? Kiprin ! Oui, Kiprin, Nana ! Mais oui ! Euh, peut-être... Attendez ! Est-ce qu'ils ont les otages ? Je ne sais pas, appelez-les ! Oh... Oh, Katou... Non, faites un effort, je vous en supplie, c'est chiant ! Non, 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 je vous ai sûr que je n'ai rien fait ! Non ! Non, non, pas nous, Katou ! Non, non, je n'ai rien fait ! Non, Katou ! Si vous avez rigolé, c'est que vous savez très bien ! Si vous avez rigolé, c'est que vous savez très bien ! Est-ce que les otages sont prêts ? Non, non, on est venu les chercher ! Euh... vous avez les bons véhicules, tout ça ? Vous avez dit que c'est vous qui vous occupez des véhicules ? Oui, c'est Raphie qui... Ah oui, 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 oui ! Non, mais vous avez le véhicule pour venir au moins... Euh... Parce qu'il vous faut même un véhicule de merde ! L'important, c'est d'arriver au point ! Ah oui, oui ! Vous inquiétez pas ! Bien sûr ! Bon, bah à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Ma fille ! Très bien ! Où allons-nous ? Bah, le musée ? Ouais, nanar ! À quelle heure exactement on se retrouve ? Je t'appelle là, je finis de prévoir le plan là ! J'en ai pour deux minutes ! Euh, dix minutes, ok ? On se met en tenue quand vous serez là ? J'ai les tenues, j'ai tout ! Vous touchez à rien, ok ? Ah, donc il a une tenue pour une femme ? Très bien ! Très bien ! À de suite ! Demandez... Non ! Non ! Oui, dis-moi ! Euh... Je ne pense pas qu'il ait prévu une tenue pour une femme ! Une dernière fois ! Euh... N'oubliez pas une tenue pour une femme ! Bah... Ah, tu m'as dit quoi Bernard ? Raphie, n'oubliez pas la tenue pour une femme ! Une femme ! Ah merde ! Bah oui ! Dites-lui de faire une tenue toute noire ! C'est tout ! Bah voilà ! Vas-y, vas-y ! C'est que pour elle, vas-y ! Voilà, il avait oublié ! Décidément, on ne pense pas assez aux femmes ! Eh oui, comme d'habitude ! Qu'est-ce qu'on vient faire là ? Bah, c'est ici qu'on a déposé Sacha, mais... Alors, qu'avez-vous appris, Sacha ? Eh bien, ils sont devant, ils font des rondes ! Vous avez niqué la voiture, mais c'est pas possible ! Vous avez niqué la voiture ! C'est Katou ! Non, non, c'est pas moi ! Non, Katou ! Arrêtez ! Non, non, Katou ! Qui était au volant ? C'est bon Nana, on a compris ! Voilà, donc c'était bien vous ! Oh... Nous ne sommes pas des menteurs, Katou ! Nous ne sommes pas des menteurs ! Et vous savez ce qu'on libère à propos des femmes au volant ! Dites-moi ce qu'on dit, Sacha ! Bah, qu'elles font tant d'accidents que les hommes ! Pourquoi il y aurait une différence entre les hommes et les femmes ? Bah, alors pourquoi vous me le dites si vous pensez qu'il n'y a pas de différence ? Bah non, il n'y a pas de différence ! Bah, alors pourquoi vous me sortez un début d'expression comme s'il y avait une différence ? Ah non ! Justement ! C'est pour souligner que les hommes et femmes, nous sommes égaux ! Bah, bien sûr ! Je vais ramener la voiture à réparer ! Vous pensiez à autre chose, Sacha ? Ah non ! Vous pensiez à autre chose, père ? Bah non ! Vous espériez une chute différente ! Oh non ! Oui, ma petite état d'amour ! T'es OLS, là, ou pas ? Pas du tout ! Je suis en repas de famille ! Oh ! Le bon moyen pour les tuer ! En repas de famille ! Ça se passe bien ou... ? En repas de famille chiant ou bien ? Non ! C'est trop chiant ! Ah ! Moi, je n'ai pas le choix ! Sinon, je me ferais couper la tête ! Ah ouais, c'est les devoirs familiaux ! Elle a déjà un œil en haut ! Si, c'est ça ! Mais tu es vraiment dans la merde ou pas ? Non, pas du tout ! Pourquoi ? Bah, pourquoi tu me demandes si je suis OLS ? Bah, parce que je devais réparer ma voiture et je me suis dit on peut faire une pierre de poux et je peux voir ma petite Jita ! Ah si ! Oui, non ! Du coup, c'est... À part si c'est vraiment urgent, mais... Non, non ! Tout va bien ! Tout va bien ! C'est bon ! En plus, je crois qu'il y a quelqu'un ! Ok, parfait ! Euh... Fais attention à toi, ok ? Ça marche ça ! C'est bon ! C'est tout ! Oui, alors ? T'occuper des otages ou pas ? Oui ! Bernard ? Oui, oui, oui ! Vous en avez combien ? Bah, deux ! Ok, c'est bon, parfait ! Euh... Pas de nom, pas de prénom... Euh... Oui, on s'est donné des numéros ! Euh... Mon patronne, c'est tout ! C'est juste ça, mon surnom dans... Dans les trucs comme ça, ok ? Et Cletus ? Euh... Cletus sera pas là, je suis tout seul ! J'ai tout préparé tout seul ! Vous me cassez les couilles ! Voilà ! Ok ! À base, je vous avais demandé un plan... Et hier, vous m'avez fait attendre... Et c'était quoi ton plan, Nanard ? T'avais un plan sinon ou pas ? En vrai ! À part éviter de mourir noyé... C'était quoi le plan ? T'avais un plan prescrit ou même pas... Pour le musée ? Oui ! On survivre ! Non... Bernard, faut que tu revois tes façons de faire, hermano ! Bah oui, mais... On est nouveau là-dedans ! Bah pourtant, on m'avait parlé que vous avez déjà fait des braquages... Bah oui, mais c'était des petits braquos ! Et bah... Ok ! Bah j'espère que tout va bien se passer et que... Votre fils va m'écouter au doigt et à l'œil ! Et s'il sort une fois mon prénom, comme ça moi c'est clair ! Il se trompe, il dit une fois mon prénom, je lui mets une balle dans la tête ! Oh ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Il m'appelle patron, il m'appelle ce qu'il veut, mais il m'appelle pas Rafi ! Bien sûr ! Ou Raphaël ou autre ! C'est bon pour toi ? Voilà ! Vas-y ! Dans... 10 minutes... On se voit ou on devait se voir hier, à la pause hier ! Je te renvoie, ok ? Ouais ! À 30 piles donc ! Ouais ! À 30 piles, on se voit ! On fait un topo sur le plan, je t'explique tout le plan et après on est go ! Ok ? Bien sûr ! On est à 30 piles ! Allez, à 30 piles ! Ciao ! On est à 30 piles ! Non ! Cato 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 ! Mais oui ! Merci beaucoup ! Sacha ! Ça marche ! Ça marche ! Merci beaucoup ! Attendez un peu ! Vous avez des beaux tatouages monsieur ! Cato ! Vous avez des beaux tatouages ? Oui ! Réparation complète plus le nettoyage c'est 250 dollars ! Mais vous êtes... Oh la 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 ! Ah merde ! Vous n'avez pas assez ! Bah non ! Bon, faites moi payer ! Je prends... Attendez, attendez ! C'est bon, c'est bon père ! Je peux payer en carte bleue ! Incroyable ! Merci, merci ! Au revoir monsieur ! Arnaqueur ! Tout ceci monsieur le bonnes soirée ! C'est encore plus cher au Bénise ! J'avais même pas demandé de nettoyage ! Il m'a nettoyé la voiture père ! Sacha ! Oui père ! Raffi a un message pour vous ! Hein ? Raffi a un message pour vous ! Hein ? Raffi ! Oui ! Mais lequel ? Il a un message pour vous ! Oui ! Quel message ? Si jamais vous prononcez, même par erreur, son nom, vous êtes mort ! Et vous me prenez pour un clown ! Donc, il faut l'appeler El Patron, je crois ! El Patron ! Père, j'ai une question vraiment très sérieuse à vous poser ! Bien sûr ! J'aimerais profiter de votre expérience pour avoir une réponse ! Père, si on mettait le prime de Bruce Lee dans une cage contre le prime de John Jones, pour vous qui gagne ? ... ... ... ... Vous voulez la vérité ? Bah oui ! Nous sommes, malheureusement, paix à son âme hein, Bruce Lee ! Bruce Lee était le maître en sa matière ! Et grand respect à Bruce Lee ! Le problème, c'est que John Jones a une maîtrise de plusieurs arts ! Donc ? Euh... Comment dire ? Une fois attrapé Bruce Lee, c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ? Je dirais John Jones ! D'accord ! Je vais vous poser une deuxième question Père ! Bien sûr ! Brock Lesnar contre Bruce Lee ! Nous Sacha, pourquoi ces questions ? Vous avez vu la voiture à gauche ? Euh... Non ! Attendez ! En fait je réfléchissais, je suis en train de réfléchir, Père vous m'entendez ? Oui je vous entends, mais pourquoi je vous entendrais pas ? On est dans le même véhicule ! Mais je sais pas, des fois vous réfléchissez aussi ! Père, en fait je me demandais, parce que je me demandais quelle était la différence finalement entre Brock Lesnar et Bruce Lee ! Les deux sont des acteurs ! Les deux se battent pour le cinéma, pour le divertissement ! Mais les deux au fond sont quand même des grands cogneurs ! Si vous voyez ce que je veux dire Père ! Mais au fond ça reste des acteurs ! Même s'ils excellent dans leur domaine ! Savez-vous que la plupart des acteurs étaient des champions du monde dans leur domaine justement ? Prenons l'exemple par exemple de Chuck Norris ! Est-ce que vous connaissez Chuck Norris, Sacha ? Oui je connais Chuck Norris Père ! Il a été plusieurs fois maître du monde de karaté ! Oui mais je pense que Chuck Norris, il tient pas plus que Cyril Gann dans une cage contre John Jones ! Le prime de Chuck Norris ! Connaissez-vous Greg Emema ? Oui je connais Greg Emema ! D'après vous, est-ce qu'il le mange le Bruce Lee ? Non ! Non, non je ne pense pas ! Ça n'a rien à voir ! Bien sûr ! Père, pouvez-vous me citer les champions UFC qui étaient des karatéka ? Euh, Bruce Lee n'était pas karatéka ! Non mais... Attention ! Vous m'avez parlé de karatéka ! Là je vous parle de Chuck Norris là ! Oui... L'UFC est un sport sauvage qui réunit l'intégralité des arts, il n'y a pas de limite ! Donc... Une personne qui maîtrise un art ne suffit pas, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Sacha ? Oui... Non je ne vous ai pas écouté père, je vous dis la vérité, je ne vous ai pas écouté ! Bien sûr ! Répétez ! Non ! D'accord ! Bah vas-y Shiryu, on checkera demain soir vite fait ! Ah putain, demain soir ça fait tard, j'avoue que... Ou à midi... Ah si t'as... Tu peux sortir... Tu sors à la pause du midi ou pas Shiryu ? T'as moyen de... Super, il faut remettre de l'essence ! Oh, ça commence à coûter cher ! Oui ! Je vais le mettre ! Merci Kato ! Et après je vais laisser le moteur éteindre ! Eh j'avoue, j'ai... J'ai un... Je crois que j'ai un ventilateur... Shiryu, ramène un ventilateur et tout au cas où ! Ramène un ventilateur LED à des LED extérieurs et un ventilateur au cas où ! J'aime bien fumer... Et si c'est ça comme ça au moins t'auras ce qu'il soit ! Parce que j'entends un bruit comme... Comme un ventilateur qui... Un ventilateur qui galère ! C'est bizarre ! La cigarette sur la station essence, c'est pas le meilleur... J'ouvre la fenêtre, tu vois mon doigt ? Oui ! La clope près de la station essence, c'est pas la meilleure idée ! Oui mais j'aime le risque père ! Attendez, je l'écrase ! Vous avez rouvert la fenêtre ! Peut-être qu'on devrait se mettre en tenue ? Dites que c'est à 30 au rendez-vous d'hier ! J'ai très soif ! Encore ?! Vous voulez que je mette des essuie-glaces et vous buvez ? C'est drôle ça Sacha ! On peut en essayer ! Fermez-la Kato ! Je vais retirer un peu d'argent ! Vous avez de l'argent pour que je me fasse une tenue de braqueur ? Mais... Oh non Sacha ! Je voulais donner hier ! Oui mais sur... Non 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 ! On aura ce qu'il faut ! Raffi va nous le donner ! Ah oui ! Ok bon je me garde comme ça on laisse le monteur éteint ! Bien sûr ! Bah vas-y je te tiens au courant par WhatsApp ! On a envoyé un selfie et elle a marqué fait attention à toi ! En plus elle écrit avec l'accent italien ! Ça me fait craquer ! Mais on ne peut pas écrire un accent ! Si elle écrit fait attention à toi ! Elle écrit toi, toi ! On appelle ça une analphabète ! Oui ! Et c'est écrit alors ! Bah oui ! Ah c'est vrai votre gogol ! Ah c'est vrai votre gogol ! Sérieux ! Elle est juste débile ! Oui ! Bon en même temps ça devrait être... Ça devrait être facile d'écrire d'un oeil ! Ça lui fait un trou supplémentaire ! Sacha ! Oui père ! N'oubliez pas El Patron ! Pour Raffi ! El Patron ! Je suis numéro 5 ! La moitié de 10 ! Et Katou est numéro 6 ! Vous êtes 7 ! Sacha ! Oui ! N'oubliez pas ! Je suis 7 ! Comme Cristiano ! Allez Gita ! Non ! Raccrochez ! Mais qu'est-ce que tu fais sur le... Qu'est-ce que tu fais sur le toit ? Genre n'oubliez pas les numéros qu'on s'est donné ! Ah oui ! On est en temps de bail on attend ! On attend bientôt ! C'est comme ça ce repas de famille ! Oui ! Venez au point de rendez-vous d'hier ! Il n'a même pas envie de commencer ! Tu vois ça c'est ça que... Très bien bah j'attends que vous mettez une position dans le temps de bail il va pas loin ! Bien sûr je vous l'envoie ! C'est que vous êtes tout le temps dans... Dans les repas de famille, les rendez-vous et c'est long et lent ! Comment on va faire pour l'otage Katou ? Ils sont toujours en l'otage surtout ! Parce qu'ils vont nous voir en non tenue ? Oui ! Oui c'est vrai ! Et c'est pas quand ils sont au coin ! C'est vrai ? Non ! C'est vrai ! C'est vrai mais... Tout le temps vous êtes lent ! Si c'est vrai ! Raccrochez ! Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps ! En tout cas... C'est ? J'aime beaucoup ton eau ! Ah ! Grâce ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça va Tita ? Elle s'est fait taper ! Quel dommage ! Allez ! Allez où ? Mais on va voir l'homme en noir là-bas ! Ça doit être Raffi ! Vous voulez lui dire quoi ? Bah si c'est Raffi ! Mais non ! C'est les employés ! Mais non ! Mais heureusement que je suis là ! C'est les employés du musée père ! Non non ! Ce n'est pas Raffi ! Mais lui il faut pas le laisser tout seul ! Vous vous rendez compte de ce que vous alliez faire là ? Non non ! Vous êtes toujours pressé ! Je voulais discuter... Mais j'aime bien discuter ! Laisse moi donc discuter ! Allons discuter avec eux ! Mais c'est pas Raffi ! Mais non mais on va pas discuter avec les... Mais si on peut discuter ! Il doit y avoir des caméras ici non ? Et alors ? On discute ! On est sur un parking ! Ah bah oui ! Quelle meilleure idée ! D'aller sur le parking du musée ! Pour discuter ! Plus c'est gros plus ça passe ! Sacha ! C'est ce que vous me disiez ! La première fois que j'ai baissé mon froc ! Bien envoyé ça père ! Vous êtes comme votre fils ! Alors ça ! Ça je suis bien votre fils ! Ah alors ça ! Oui oui ! Oh qui a tout rigolé un peu ! Ça c'est sûr que... Vous voyez ce que je veux dire père ? Oui je vois je vois Sacha ! C'est bon ! Je suis pas votre fils pour rien ! Oui on a compris Sacha ! Je suis bien équipé moi aussi père ! Oui 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 ! C'est bon ! C'est bon c'est compris Sacha ! Je vous assure ! Oui Sacha ! Oui ! Ne braque pas ! Il est joueur ! Non c'est bien Sacha ! Non je vous assure que c'est bon Sacha ! Non ! Non ! Et du coup Sacha ? Oui ! Et comment ça plait votre petit ami ? Faut le diamant P3 ! Si vous voyez ce que je veux dire belle-mère ! On a compris ! Oui ! Je suis compris ! Du coup ? Oui ! Comment ça plait votre petit ami avec que vous êtes restés longtemps ? Je sais pas si j'ai envie de rouvrir cette cicatrice belle-mère ! Dites nous Sacha ! Allez ! Confiez-vous ! Merci de Horwin pour le 28ème mois ! Sacha ! Laissez-moi une seconde ! Mais dites-nous ! Où est-ce que c'est ? Géraldine ? Jessica ? Emma ! La petite Laura ? Elle s'appelait Emma ! Oh Emma ! Ouais ! Nous y allons ! Vous avez encore des nouvelles d'elle ? Vous êtes sur le parking là ? Ah non ! Ah non ! Bien sûr que non ! On arrive alors ! On est à deux pas ! Bien sûr ! Vas-y ! Votre histoire serait arrêtée parce qu'elle vous a trompé, non ? Oui ! Et vous n'avez plus aucune nouvelle ? J'ai coupé les ponts belle-mère et elle m'a trompé ! Ah ! Oui ! Non mais oui ! Vous avez bien fait ! Vous avez pendant un an et demi avec elle ! Jachin... Un Lambert... Et euh... Un monsieur euh... Un autre homme ! Un autre homme ! Un autre homme ! Ah ! Non non ! Homme ! Homme ! Cinq ! Il l'a dragué ! Prenez six au cas où ! Et cette salle que tu fesses de Emma ! C'était une bandeuse de permis de conduire ! Elle voulait... Elle voulait que quelqu'un puisse l'amener à droite à gauche et la déplacer ! Ah oui ! Elle voulait simplement un taxi ! Vous savez... Quand on a 18-19 ans, on aime bien avoir le permis ! Bonsoir Pierre ! Bonsoir messieurs ! Bref ! Elle est tombée amoureuse de lui ! Je vous présente les deux personnes qui joueront le rôle d'otage ! Voilà ! Vous avez dit souffrir Sacha ! Ah oui bien sûr ! Sacha ! Oui ! Ces deux personnes-là jouent le rôle d'otage ! Tu les frappes pas et tu les voles pas n'est-ce pas ? C'est les vrais otages ? Ils feront semblant ! Mais vous savez qu'il y a deux gardes du musée qui sont juste en face de nous ? Et on est garés ici ? Oui ! Mais nous à la base on était pas suspects ! Mais vous vous êtes suspects ! C'est vrai que vous vous êtes super suspects ! Suivez-nous ! Changez-vous William ! Changez-vous ! Venez belle-mère ! Et bref ! Au final on s'est séparés ! Je l'ai découvert parce que madame n'avait pas jugé bon de me dire la vérité ! Je croyais que vous l'aviez découpé ! J'ai eu peur ! Non ! Quand même ! Et c'était il y a longtemps ! C'était... J'ai quel âge là ? J'avais 19 ans ! Wow ! Vous êtes remis, c'est ça que je veux dire ! 5-600, bah oui quand même ! Mais euh... Entre temps j'ai juste eu des petites aventures quoi ! Mais rien de... Oui oui j'ai bien compris ! Un peu comme Dita par exemple ! Un peu comme Dita par exemple ! Mais rien de bien sérieux quoi ! Et est-ce des vrais otages ? Non ! Vous savez que si... Si la police nous... Nous surprendre d'avoir des faux otages c'est perpétuité ! On dit c'est vrai ça ? Oui ! Perpétuité... C'est très 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 grave ! Très très grave d'avoir des faux otages père ! Ah oui ? Très grave ! On les a menacés ! Oui ! Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée ! Oui ! Ben rien-y ! Extrêmement grave père ! Je me rends ! On les a menacés ! Eh ben menacez-les immédiatement alors ! D'accord ! Dans la voiture en pute sinon je me fâche ! Putain ! Putain ils sont menacés à rentrer dans la diop ! Prenez leur téléphone et tout allez ! Faut que ce soit... Réaliste ! Tiens attrape pas la fenêtre ! C'est quoi ça se passe ? Oh Sasha ! Merci ! On a pas trop le choix ! Tiens ! Ah mais il y a d'autres otages dedans qui sont possibles plutôt qu'eux ! Mais sinon on est dans la merde ! Graphy va nous attendre ! Oh ! Oh je t'appelle toi ! Je m'appelle Slim ! Arrête de me menacer comme ça ! Tu me fais trop peur Yo ! Ça peut être des bons otages ! Ça peut être des bons otages ! Ah oui ! Ah ouais ! Yo si tu veux te faire un freestyle et tu me gardes dans la diop ! Oh attendez ! J'ai une idée ! Oui allô ! Allô ! Allô ! Ben où êtes-vous ? Qu'est-ce que j'ai pris mon hook ? Non voyez-moi votre position ! J'ai la prison fédérale ! J'ai la prison fédérale ! J'ai la prison fédérale ! Oh bah laissez tomber alors ! Salut ! C'est la merde ! C'est qui ? Qui est-ce ? Où est le deuxième otage ? C'est pas Devon lui ? Dans le coffre ! Monsieur dans le coffre, sortez ! Comment vous appelez ? Arlon ! Arlon ! Oui ! Père ! On garde lui, l'autre il s'en va, je vais en trouver un autre d'accord ? Bah oui ! Sortez ! Libérez-le ! C'est moi, je m'en vais ! Oh non ! Je lui mets un coup de couteau pour la crédibilité ou pas ? Non non non, pas de couteau ! Non ! Sacha ! Oui père ! Mais on aurait une raison de le prendre en otage l'autre ! C'est vous le père, je vais chercher un otage ! Et on l'a vu, on l'a posé ! Réfléchissez ! Bah oui ! Allez allons chercher un... Bon reviens ! On va faire un couteau, on va faire un couteau ! Mettez-vous en tenue ! Euh... Est-ce que je prends un nerf menaçant ? Attendez, je crois que j'ai une tenue ! Je vais m'en occuper 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 ! Aïe ! Mettez-les cagoules et tout, Cato ! Cato ! Attendez ! Il ne faut pas mettre sa cagoule directement ! Mais si ! Elle a raison ! Elle a raison ! On va pas le faire maintenant ! Bah oui ! On parle juste de suspects, c'est tout ! Si la police nous croise, ils vont nous croiser ! Bah oui ! Oh... Vous êtes des chiffres molles ! Oui oui, bah hier, ça s'est bien passé aussi ! Oui ! On va éviter de faire la même chose ! Exactement, exactement belle-mère ! Vous apprenez vite ! Père, vous nous écoutez où je mets les yeux si glace ! C'est bien père, merci ! Père, j'en demandais pas autant ! On deux ! De silence ! Mais je vous écoutais plus ! Donc là, on est à la recherche de quelqu'un ! Oui ! Vous allez branquer en robe, belle-mère ? Non ! Mettez au moins votre tenue noire, tout de même ! On casse où ? Oui, attendez, nana ! Oh merde, Rafi m'appelle ! Faites vite, je vous en supplie ! Qu'est-ce qu'il veut ? Oui, allons ! Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts ! Je finis maintenu, je finis maintenu ! Ok, venez à la position que je vous envoyais hier ! Ok ! Ok ! Renvoyez-la vite fait, s'il vous plaît ! Merde alors ! Ça va être la merde, ça va être la merde les gars, je le sens ! Je le sens mal ! Ah bah allez, père ! Allez à la position et ne dites surtout pas que c'est un faux otage ! Soyez menaçants et qu'il ne fasse pas trop le fou ! Ok, très bien ! Si, si, vous nique le plan, vous le plantez ! Très bien ! Allez, il faut que ça devienne un vrai otage ! On est mort ! Et pourquoi un faux otage alors qu'on pourrait en avoir des vrais ? Bah, la preuve... Regardez sur Twitter s'il se passe quelque chose ! Il y a peut-être autre chose à faire que tweeter ! Non, regardez dans la télé ! Mais non, mais justement, oui ! Si, il y a quelqu'un... Qui dit où il est, ou des choses comme ça ! Sacha, je vous en supplie ! Une seconde, père ! On dirait que je ne fais pas au plus vite ! Et admettons... Voulez-vous que je demande la position de quelqu'un de mes contacts ? Putain, père, ça va vous mettre dans la merde ! Ok, là, je passe par le Bénise ! Et s'il n'y a rien au Bénise, ben... On espère en croiser un sur la route ! Père, le montage n'était pas acceptable ! Ben oui ! Mais là, on n'a rien ! Ah oui ! Ah oui ! Oh, sinon on embarque quelqu'un sur le parking du Bénise ! Qu'est-ce que vous voulez ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez ou pas ? Non, attendez pas encore. Ouais, maintenant ! Madame, vous me suivez ! Montez dans l'aventure ! On m'appelle en même temps... Allô ? Attends, je suis en train de me faire prendre mon otage ! Montez dans la voiture ! Lâchez le téléphone, là ! Salope ! Aïe ! Mais attends, je ne peux pas lâcher mon téléphone ! Montez dans l'aventure ! Montez dans l'aventure, là ! Montez ces bouche cousues ! Ah, j'arrive pas ! Montez dans l'aventure ! Allez, toi aussi, à droite, dans le coffre ! Dans le coffre ! Le monsieur ! Monsieur dans le coffre ! Allez, on prend ton téléphone, là ! Oui, tenez ! Voilà ! Allez, glame dans le coffre ! Eh, toi aussi, là ! Donne le téléphone, là ! Merde ! Allez, monte dans le coffre, là ! Montez dans le coffre, tu lui donneras dans la banquette ! Montez dans le coffre ! Prends-lui ! Prends-lui ! Prends-lui ! Oh, j'ai ouvert l'attrapaski, là ! Envoie le téléphone, là ! C'est pas vrai ! Vas-y, c'est bon, j'ai leur téléphone, là ! Yo ! Yo, t'as leur téléphone, yo ! Vas-y, j'ai leur téléphone, là ! Hey ! J'ai jamais envie de le faire ! On va... On va... On va... Oh ! On va les... On va les... On va les kill ! We came there ! Yo ! Ta gueule ! J'ai tout, là, non ! C'est pas vrai ! Putain de merde, ça pue ! Comment je t'appelle, madame ? Mario ? Et toi, derrière ? Dans le coffre ! Oh, réponds dans le coffre ! Ok, y'entends pas, seigneur ! Vas-y, sortez du coffre, là ! Vas-y, là ! Eh, j'ai vos téléphones ! Vous faites pas les fous, ok ? Ok, vous faites pas les fous, là ! Tu es où, le patron ? Vas-y, venez là, venez là ! Venez là, venez là, venez là ! Venez là, contre le mur, là ! Non, ici, ici ! Contre le mur, là-bas, là ! Contre le mur, là-bas, là ! Mais venez là ! Venez là, suivez-moi ! Allez, allez ! On avance, on avance ! Putain, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous, là ! Dépêche-toi ! Je vais mettre cette tenue, le blond gilet ! Dépêchez-vous, là ! Dépêchez-vous, là ! Je vais mettre cette tenue, toi aussi ! Ok ! Euh, y'en a un qui garde les otages, est venu, on va discuter ! Vas-y, là ! Je suis occupé, là, je te rappelle ! Oh, numéro 1, il est où, là ? Numéro 1 ! Allez, avancez les otages, là ! Oh, numéro 1, numéro 2, vous gardez les otages, là ! Vas-y, vas-y, on s'occupe des otages ! Attention à la petite Maria, c'est une rebelle ! Ok, t'inquiète, tranquille ! Ok ! Surveille la vienne ! Allongé contre le mur ! C'est très très simple ! Les deux conducteurs, ils sont où ? Vas-y, s'il vous plaît ! Non, c'est numéro 7 ! Casquette, casquette ! Casquette, et c'est qui le deuxième ? Conducteur ? Numéro 2 ! Ok ! Euh... Il garde les otages ! Il va les lancer ! Bah, faut qu'il vienne, faut que le conducteur vienne ! Numéro 2 ! J'ai changé avec lui ! Vas-y ! Baba ! C'est bon là ! Ok, c'est numéro 2 ! Lève la main, numéro 2 ! S'il vous plaît ! Ok ! Tiens ! Une clé de voiture ! T'as aussi, t'as une clé de voiture ! C'est les oracles noirs qui ont... J'ai pas eu de clé de voiture ! J'ai pas eu de clé de voiture ! J'ai donné une clé de voiture à quelqu'un là ! Ouais, moi j'en ai une ! J'avais l'âme à passer moi une clé de voiture ! Ah j'ai eu les deux ! J'ai eu les deux ! Tiens ! C'est simple ! Ecoutez-moi bien ! Vous avez vu ? La route que j'ai en face de moi là ! Ok ! Toi, c'est celle d'en bas que t'as ! Je vois la plaque là ! Toi, c'est celle d'en bas que t'as ! C'est là que t'as ! Elle est garée juste là-là ! On la verra ! Tu l'as vu ou pas ? Ok ! C'est qui qui va hacker ? C'est qui le hacker de chez vous ? Il est là-bas ! Il est là-bas ! Ok ! Ben, amenez-moi-le ! Je vais lui passer la tablette pour hacker ! Ok ! Où sont les arbres ? Là-bas ! Tiens ! C'est des armes en céramique ! Ils s'en auront pas... Eh vas-y moi j'en fais une moi ! J'en passe une à toi ! Il faut des balles ! C'est moi là ! C'est moi là ! Je lève le doigt là ! Mais attendez une seconde ! Vas-y j'en fais une là ! Je lève par une belle balle en moto et au final ça finit comme ça ! Il ne va rien vous arrivez ! Tiens ! Oui ! Tiens ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est bon ? Vous avez tous reçu vos balles ? Oui ! Le hacker il est où ? En face de moi ? Là ! Tiens ! C'est la tablette ! Vous coupez l'électricité ! Ok ! Et après, il faudra hacker l'entrée qui est au-dessus. Il y aura une allèche, là, l'esprit d'y viendra. Ok, le plan, il est simple. Vous allez monter en voiture quand on sort. Il faudra ressortir par où on rentre. Quand vous sortez du parking, vous allez à droite. Vous roulez 100 mètres. Il y aura un parking sur votre endroit. Un grand bâtiment. Un parking, pas souterrain, mais qui va un peu sous la terre. Vous voyez ou pas ? Vous pouvez aller faire un tour, là, les deux conducteurs ? Avant d'y aller ? Oui, on va aller faire un tour. Ok, vous y allez. Et on se rejoint devant le musée. Vous savez où il est, l'entrée du musée ? Oui. Ok, mais pas l'entrée principale. C'est le parking qui est là. Là, en gros, quand vous allez monter, il y aura un croisement. Il y aura le premier parking. Ça, c'est le parking du musée. C'est par où on va rentrer. Ok ? Ça monte un peu, ça monte. Ouais, quand ça monte, ça, c'est l'entrée du parking. Et le parking, il est vert ? C'est ça. Oui, ok, je vois. Ça, c'est pour braquer le musée. Mais si tu veux, quand vous allez vous enfuir, il faut que tu suives absolument mon plan. Tu sors du parking, ok ? Tu vas à droite et à 100 mètres, là, vous allez y aller. Et tu ne veux pas m'envoyer la position ? Vas-y, je vais vous envoyer la pose, là. Je vais envoyer la pose à Bernard. Mais non, mais tu peux le faire sans bouger. Tu peux le faire sans bouger, on est en 2023. Mais tu m'appelles comment, là ? Tu peux partager une destination. Oui, je sais. Mais exactement, l'entrée, je ne l'ai pas. Ah, attends. Ok. Ne bouge pas. J'ai la position pour mon moto. Parce qu'on va partir de deux côtés. Ok, je la partage à mon contact et il vous la partage, c'est bon ? Vous voulez qu'on fasse un groupe ? Ouais, faire un groupe, un groupe. Je ne sais pas faire, moi, de grouper. Faire-moi, non. Moi, j'ai le groupe de tout le monde, moi. J'ai le groupe de tout le monde, moi. Tiens. Vas-y, fais. La dernière pose, tu l'as mis. Et quand on part, il faut que... C'est 5 abrutis. 5. C'est bon, tu as reçu la pose ou pas ? Ça, c'est la pose pour s'enfuir, ok ? C'est pas la pose du milieu. C'est bon ou pas ? C'est bien compris ? Ouais, c'est carré, c'est carré. Ouais, c'est carré, c'est carré. Vous allez rentrer dedans le parking, vous attendez 10 secondes et vous ressortez avec tout le monde. C'est bon ? Attends, je n'ai pas reçu la pose. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, dis. Allô ? C'est bon ou quoi, c'est carré ? Là, on va commencer. Dans 5 minutes, on commence le braquage. C'est carré ? Ouais, vas-y. J'ai pas eu la pose. Vas-y, vas-y. Quand on sort, c'est à 30 secondes d'où on est, même pas 10 secondes. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous placer là, là. Commencez à vous placer là, là. En vrai. Ouais, ouais, vas-y. On va au musée ? Vas-y, on se rejoint tous devant, là. Vas-y, je ne peux pas envoyer la pose, là. Ok, très bien. Si, je t'ai envoyé la pose. Ouais, mais on est considéré comme arrivé, là, Samba. Non, non, non. Je t'ai partagé la pose. Je te dis qu'on est considéré comme arrivé. Ok, attends. Ouais, on peut... Non, mais t'as envoyé ta position actuelle. Non, non, non. Je t'envoie la destination. Tiens, regarde. C'est bon, là, ou pas ? Non, quand même, je vérifie ce que je fais. Bah, c'est la même. C'est la même. Mais non, mais non. Bruno, Bruno. Prends-moi une photo stopée comme ça. Arrêtez de dire, mais non, je sais ce que je fais, bande abruti. Ok, bon, les deux conducteurs, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, fais ta photo. Je l'ai fini. Écoutez-moi, les deux conducteurs. Tiens, toi, j'ai ton numéro, je vais te l'envoyer. 2000. Voilà, je sais. Je vais te l'envoyer. Et après ça... Et il te la partagera, le petit, ok ? Fais-moi la photo. Moi, je te fais soigner. T'as la pause, là ? T'as reçu la pause ? Regarde, t'as reçu la pause. Ouais, je l'ai. Ok, là, je vais, là, c'est étape 1. Ça, c'est une fois qu'on a sorti le braquage, c'est la seule étape qu'il y a. Il n'y en a pas de 18. C'est que tu rentres dedans. Parce qu'on a fini le braquage, ça. Donc, ça, quand on a fini le braquage, vous allez là, vous attendez 30 secondes, que tout le monde se mette en place et vous sortez tous en même temps. C'est bon ? Ok, donc, on sort... Ok, attendez, attendez. Mets la tenue, je t'en... Je répète que ça en est clair. On sort du musée, on monte dans les voitures, on va là-bas. Vous allez là-bas, ça va bloquer l'entrée. Il y aura deux autres voitures, exactement comme la vôtre, qui va arriver. Vous vous mélangez et vous ressortez. Et après, j'espère que la police, elle ne va pas vous suivre à vous, ok ? Si elle vous suit à vous, vous m'appelez et je prépare un autre plan, ok ? Ok, on y va ? Il est juste à côté, le musée, normalement. Vas-y, allez, ramenez les otages dans la voiture et je vous attends là-bas, quoi ? J'ai un couteau, là. Ça va les couilles, ton couteau ? Non, mais ça ne va pas sonner, ça va pas sonner, ça. Non, non, t'inquiète, de toute façon, on va accueillir l'entrée. Tu s'attends devant, c'est là, c'est juste là. N'allez pas devant l'entrée principale, hein. C'est moi, mais j'ai besoin du couteau. Pour faire quoi ? Ouais, l'entrée, parce que j'ai rien, moi. J'ai un couteau, ok. Allez, mon équipe, allez, mon équipe, là, on y va, là ! Bon, vas-y, attends, je dois aller là-bas, là. Ah, putain, je vais chier. Numéro 2. Vas-y, 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 allez, dans le coffre, là, dans le coffre, là. Vous en des fous, là. Aïe. Où est, oui, numéro 5 ? Non, putain, je me suis trompé. Je me suis trompé de voiture, numéro 5. Je me suis trompé de voiture, cette histoire. Comment ça, on est deux, là ? Mais non. Eh, elle est au numéro 6, là. Là, on rentre, là, attends. Non, ça va, tu m'excites, putain. J'en veux, j'ai envie de te faire un bébé, là, sur la banque. Je sais pas où on va. Là, on rentre dans le musée, je crois, non ? Comment ça ? Oui, mais il m'a expliqué la sortie, mais pas le début, en fait. Il a dit, nous êtes en devant, go devant, go devant. Mais c'est pas possible. Allô ? Go devant, go devant. On rentre par derrière, là, ça y est ? Ok. Je sais pas. Oh, putain. C'est l'oracle que tu devais prendre, c'est l'oracle. Fais demi-tour, va récupérer l'oracle. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a les deux oracles, ici. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a les deux oracles, ici. Jetez cette voiture, là. Bon, allez. C'est qui qui a la tablette, là ? On ira, quand même. Tu le suis, tu le suis, tu le suis. Je la mets dans famille, quand même. Comme ça, au moins, si jamais, il y a un problème. Eh, regarde-toi bien, là, qu'on puisse partir vite, t'as vu. De toute façon, il y aura les otages, on va négocier pour partir vite. Allez, c'est qui qui a la tablette, là ? C'est moi. Allez, regarde-toi, c'est très bon, c'est vrai, ça va faire, vas-y. Oh, les otages contre le mur, là, à genoux, là, faites vite, là. Oui, ils y vont. Parfait. Qui a pris mon couteau à saucisson, là ? C'est moi, c'est moi. Tu veux un couteau à saucisson ? Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Tu en as besoin ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est carré, c'est carré. Bon, qui va mourir, là ? C'est Maria Garcia. Oh, seigneur, parce que personne ne va mourir. Eh, toi, au milieu, là, tu tiens la vue ou quoi ? Bruno, tu retiens, d'accord ? Maria Garcia. Très bien. Retiens numéro 2, 3, je ne sais pas quoi. Marlon Williams. Maria Garcia, Marlon Williams. Bruno, tu retiens ? Bruno, tu retiens ? Gucavo, Vinales. Ciao. Gucavo, seigneur. Oui. Ciao. Numéro 1. Vas-y, j'ai envie de jouer un jeu, là, vous trois, là. Et toi, au milieu, là. Oui. Tu tiens la vue ou quoi ? Oui, clairement. Si tu dois en sacrifiant, c'est celui à ta gauche ou à ta droite ? Por favor, non. Non, 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 seigneur. À ta gauche ? Oui. Et pourquoi tu veux sauver la droite, là ? C'est une femme. Derrière. Ah ouais, c'est une femme, c'est une femme, ouais. Toi, toi, tu vas me dire que tu as des règles dans la vie, c'est ça ? Un minimum, quand même. Un minimum ? Tu as des enfants ou quoi, bata ? Non. Ok. Hé, toi, là. J'en ai rien à foutre de ton petit frère, toi, là. Tu vois les deux gars, là, à ta gauche, là ? Lequel tu veux sacrifier, là ? Euh, bah, celui du milieu, je le connais pas, du coup. Ça, c'est drôle. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. Hé, toi, là. Si, seigneur. Toi, là, dis-moi. Lequel tu sacrifierais, là ? Bah, du coup, la personne du milieu. Tu vois, au milieu, tu vois. Tu vois, à quel point t'es un bâtard au milieu, hein. T'as voulu sauver la meuf, tu vois. Et résultat, les deux, ils veulent te sacrifier. Tu comprends ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, la vie, c'est pas comme ça, sale bâtard. La prochaine fois, tu réfléchis. Je fais baiser, ouais. Bah, ouais, abruti, moi. C'est comme ça. Ouais, ouais. Putain. Je vais pas faire la délire. Trop bon, trop con. C'est pas possible. Bah, voilà, voilà. Tu comprends la vie, comment elle marche. Tu comprends ? Trop bon, trop con. Exactement. Putain. C'est pas vrai. Ça va, numéro 5 ? Ça va, ça va. T'es qui, toi ? Moi, je suis numéro 1. Vas-y, va, tu m'as pas reconnu. Comment ? Tu m'as pas reconnu, avec mon feu sur la langue. Faut pas être tendu comme ça, le seigneur. Ouais, je suis tendu, là. Je suis tendu, là. J'ai envie de coller, j'ai envie de coller. Non, encore là, là, vous le voyez, il est tendu, là. Je vous ai dit aux Etats-Unis, c'est pas comme en France. Qu'est-ce qu'il dit, lui, trop ? Eh, il y a moyen, El Patron, tu fermes un petit peu la bouche ? Ouais, bah oui, mais je ferme la bouche, là. Bah ouais, 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 ouais. Oui, parce que nous, tu nous dis El Patron, finalement, on ne dit pas El Patron, on est mort, mais par contre, toi, tu... Stop, 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 c'est bon, stop. Je parle doucement. Oui, bah oui, c'est ce que je fais. Non, non, c'est pas ce que t'as fait. Non, non, c'est pas ce que t'as fait. Si. Bon, vous êtes de quelle origine, vous ? Je suis Américain. Gardez l'armes, gardez l'armes, gardez, garde, 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 garde. Il meurt ! Il meurt ! Il meurt ! Il meurt, je me laissais, aïe ! Il est beaucoup trop fort ! C'est bon, c'est bon ! Allez, rentrez, rentrez avec eux, rentrez avec tout le monde. Allez, allez, rentrez, rentrez. Putain ! Si, ça va, tu vas survivre, tu vas survivre. Il meurt, il meurt. Ok, ok. Je m'occupe de lui. C'est bon, tu vas sauver, tu vas sauver, putain ! Essaye de péter la porte, là. Je sais pas si je vais m'en sortir. T'es un vrai bonhomme, t'es pas mon fils pour rien ! Je suis là. Oh, mettez-vous contre le mur, là, venez, là, venez, là. Mets contre le mur, là, allez. Organisez, organisez, là. Partez sans moi, je viens de dire que vous ralentirez. Non, 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 it's ok, it's ok. Tu nous as cassé les couilles depuis que t'es arrivé dans nos vies, tu vas aller jusqu'au bout, maintenant. J'ai pris deux balles, j'ai pris deux balles. Allez, le truc de déverrouillage, là, go. Fais-moi un bandage. Putain, soignez-le, soignez-le, soignez-le ! Bande-moi ! Mais bande-le, putain, bande-le ! Je vois rien. Tu bandes, là. Oui. Vas-y, encore ? Encore. Encore un peu. Encore un peu. Mais bandez-le ! Bande-le ! C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. C'est bon ou pas, tu arrives ? Non, non, t'en es. Putain, on voit rien. Bah oui, c'est le but du noir, broutier. On a coupé le courant dehors. Comment ça ? Mais on a coupé le courant, on est dans le noir, là. Le but du noir, c'est de rien voir. Ouais. Ah oui. Mais comment ? Pour les systèmes d'armes, etc. Tu fais esprit d'être aussi con, quoi ? On a coupé le courant, broutier. Non, mais tu fais esprit, là. Oui. Putain. El Barcelone ! Oui, dis-moi. T'as pas une lampe torche pour pistoler ? Non, j'ai pas de lampe torche. Je vais voir s'il en trouve une par une. Vas-y, vas-y. Je vois vraiment rien. Non, non, la sécurité, là. Regarde de la sécurité. Ouh là, attention. Ah oui. Attention à quoi ? Police, les cops. Vas-y, y'a des sirènes, là. Tenez. Ils ont déjà mis des barrières partout, là. Tenez. De quoi, tenez ? Tenez. Vas-y, carré. Equipez-la en dessous de votre arme. Oh, merde, c'est pas compatible. Ça s'accroche pas. Oh, le plan est foutu. Tenez. C'est bon. Ah, je vois. Go, 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 go. Où c'est-vous ? Qui veut une lampe ? Qui a besoin d'une lampe ? T'as pas de problème, c'est bon, c'est bon. Qui veut une lampe ? Allez, venez, venez, venez. J'ai des lampes, j'ai des lampes. Qui veut des lampes ? Euh... Moi, moi. Faut pas que tout le monde a des lampes. Et des lampes. Tu veux une lampe, Bruno ? Vas-y, éclairis, 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 là. Vas-y, elle va de quoi, c'est où ? Vas-y, elle va de quoi, c'est où ? Vas-y, elle va de quoi, c'est où ? Faites gaffe. On attend tout le monde, ça t'a, ça t'a, ça t'a, ça t'a. On prend les otages ou quoi ? Ah, non. À droite, à droite, à droite. Je vois rien. J'essuie des tirs, bâtard ! Éclairis-moi, éclairis-moi. Oui, j'éclairis. À gauche, à gauche, éclairis, à gauche, éclairis, à gauche, là. Il y a un petit bâtard, là. À gauche ? Je sais pas de balle, ça, merde. Éclairis, éclairis, éclairis. Val-de-crois, val-de-crois. À droite ! À gauche, là. À gauche, à droite ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! À droite, à droite, à droite ! Il est mort, à droite ! Ok, voilà. Allez, venez, venez. J'entends un autre, j'entends un autre. Suivez-moi. Je te suis ? Ouais, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi toute. Je te suis ? Venga. J'ai plus de balles. Il m'en reste 7. Oh mon Dieu ! C'est bon. Il est mort ! Oh non ! Elle passe dans ! Elle passe dans ! Aïe, 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 aïe. C'est ok. Ça marche, ça marche. Aïe, ça marche. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vas-y, je vais prendre la suite, là. Oh mon dieu. Il me reste plus qu'une balle ! J'ai plus de balle ! J'ai plus de balle ! N'allez pas par là, on va pas rentrer ici de toute façon. On va pas rentrer par ici. J'ai plus de balle. Eclaire-moi, éclaire-moi. Ok. Ok, ça n'a rien touché de grave. Je vois pas, il est en train de jouer avec mes couilles, là ! Il y a beaucoup de sang, mais c'est ok. Je vais faire un gamin, ok ? Oui. Je vais devoir déchirer votre shirt. Oh, doucement. Non, 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 déchirer pas mon shirt ! Il me fait un tissu ! Oui, il y a le garde derrière, va déchirer son shirt ! Ok, ok. Allez, gagnez ce duel ! Venez, 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 on a besoin de... Il est beaucoup de renfort ! On va pas rentrer, venez, venez ! J'ai plus de balle, j'ai plus de balle ! Il y a les lasers, là ! S'il te plait, suis-moi ! Ici, il n'y a pas les lasers ! Oui, mais il empêche qu'il y a un gars qui me tire dessus ! J'ai plus de balle, j'ai plus de balle, j'ai plus de balle ! J'ai plus de balle non plus ! Ok, on va rentrer doucement ! Il te reste des balles, le patron ? Non, j'ai plus de balle ! Il te reste des balles à qui ? J'ai ramené 4 points ! Venez, venez, courrez, courrez ! Ah, vous avez des balles ? Cherchez les tableaux avec moi ! Cherchez les tableaux avec moi ! Venez, venez, il y a un tableau là ! Venez, venez ! Venez, il y a des tableaux là ! Celui-là, celui-là, sur la droite ! Prenez-les ! Ok, ok, ok ! Ah oui ! Je le prends ! Allez, prenez ! Faut qu'on m'éclaire, je ne vois rien ! Ok ! Je vais éclairer, éclairez-vous ! J'ai pas de truc ! Éclaie-moi, éclaie-moi ! Il y a un fils de pute qui m'appelle ! Ok ! C'est bon, je peux pas ! Ok ! Oh ! On crée le tableau ! Ok ! Mais je l'ai complètement découpé, il n'y aura plus aucune valeur ! Si, si, si ! Ok, je l'ai aussi ! Il y en a encore là ! Vas-y, je les prends, je les prends ! Pardon ! Oh ! Vas-y, vas-y, on prend le même ! Mais non ! Mais voyons, mais c'est ridicule ! Mais c'est ridicule ! Il y en a un troisième là ! Mais qu'est-ce que vous faites ? A trois, ça sera plus propre ! Ça sera mieux fait ! Du boulot bien fait là ! C'est bien fait ! C'est bien fait ! Parfait ! Super ! Super ! Super ! Nickel ! Voilà, c'est bon, c'est bon ! Cherchez des encodes comme ça là ! Il doit y en avoir encore ! Mais rentrez pas à l'intérieur là ! Il y a le laser ! Il y a la police qui nous regarde ! Venez, venez avec moi ! Vas-y là ! Attendez, il reste un abusif ! Vas-y, prends-le, prends-le ! Venez, venez ! Regardez ce qu'on peut prendre là ! Regardez ce qu'on peut prendre là ! Prenez que les tableaux de valeurs ! Ça c'est de la paquetie ! Venez avec moi ! Eclairez-moi s'il vous plait devant ! Ouais, tout ça c'est que de la merde ! Vous savez qu'on a coupé écrit ? Oh, attendez ! Attendez ! Là, il y a une porte à hackée ! Là, il y a une porte à hackée ! Oh my god ! Vous savez qu'on a coupé écrit, c'est de la ville entière ! Quoi ? Oh, quoi ? Est-ce que vous le savez ? Ouais ! Oh, quoi ? Réponds ! Voilà ! Oh ! Attendez ! Mais quoi ? Mais réponds là ! Mais tu déchiffres un truc ! Mais tu déchiffres quoi toi ? Wait a minute, please ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ben j'ai raté ! Ben merci ! Qui a une tablette de hack ? Moi, moi, attendez ! 2 secondes ! Eh, va pas trop loin ! Va pas trop loin ! On a pas de munitions ! Couvrez-moi, couvrez-moi ! Ouais, ouais, ouais ! Mais je te couvre avec quoi ? Comment désachever les lasers ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas ! Vas-y, je prends la peinture là ! Beaucoup trop compliqué ça ! Faut trouver la solution ! Vas-y, couvre-moi, couvre-moi ! Je te couvre ! Tu veux un sweat ? Eh, on a pas le temps de rigoler pour ça ! J'arrive ! Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! On en a un autre ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est carré, c'est carré ! Y'en a d'autres là-bas ! On perd pas de temps, on perd pas de temps ! Non, y'en a un autre là ! Y'en a un autre ! Viens, viens, viens ! Là ! On a coupé l'électricité dans toute la ville là ! C'est quoi tes collègues là ? Ils sont partis où ? Là, là ! On prend les tableaux, on prend les tableaux, on prend les tableaux ! Vous avez eu d'autres tableaux ou pas ? Ouais, ouais, ouais ! Y'en a plein là, y'en a plein ! Vas-y, on fait le même, on fait le même ! Mais non, mais bordel ! Deux fois plus efficace, je te dis, mon fils ! Mais pourquoi t'es con ? Mais c'est toi, fils de merde ! Fils de merde ! Dans le sens, mon fils de merde ou je suis un fils de merde ? Vas-y, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles ! Je voulais être sûr de comprendre ! Vas-y, je t'éclaire ! Oui, éclairez-moi ! Qu'est-ce qu'on branle, putain ! Ces tableaux n'auront plus aucune valeur, vu comment je les découpe ! Venez, venez, venez ! Venez, venez ! On arrive, on arrive ! Je sais plus d'où on vient ! Je sais plus d'où on vient ! Je sais plus d'où on vient, y'a que des tableaux partout, là ! Attention, y'a un laser, là ! Vas-y ! À droite ? Non, y'a un laser, là encore ? Là, à droite ! Non, y'a un laser ! Là, y'a un laser ! Quoi, comment ? En quoi ? Là, y'a un laser ! Mais les lasers se sont fait laserifier ! Attendez, mais on est bloqués ! On est bloqués ! Comment on est arrivés, là ? Mais... T'es où, t'es où ? On est bloqués, on est bloqués ! Les lasers nous ont bloqués ! T'es où, t'es où ? 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 Je suis juste là ! Sans l'aptomatonion, voilà ! T'es où ? Là, je vous vois ! Comment je passe ? Je sais pas, attendez ! Par où on est passé ? Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Oui, c'est vrai qu'il y'a des lasers, là ! Je ne sais pas comment on a fait ! Comment t'as fait, toi ? Je sais pas ! Non, t'es dedans, tu le fais spray ! Tu le fais spray ! Vraiment, je ne sais plus où je suis passé ! Vas-y, je passe ! Voilà ! Voilà ce que j'ai fait ! Ça va ? Vous êtes où ? Ça va ! Ok ! Évitez de passer où il y a le laser, hein ! Il est où ? Passons par là, fais tout le tour ! Fais tout le tour ! Ah ! Fais tout le tour ! Passe pas par là ! J'ai réussi ? Oui ! Mais j'arrive ! J'arrive ! Ah, vous êtes où, là ? Ah moi ! Mais on fait quoi ? Je pensais même réussi, mais il est bien fini ! On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Elle a trait de hacke la porte, ça se voit pas ? Bah non ! Bah non ! C'est qui lui ? C'est votre oncle l'ancien là ? Non. Bah non, c'est l'abruti de fils. Non mais ça, ça, ça. Parlez de la peinture ! Putain, t'es vraiment con ! Je ne vous permets pas de parler comme ça mon père. Oh vas-y, vas-y, s'il te plaît, remets-la. Non. Regarde criminelle la veste. Ah oui, c'est vrai ! Belle mère, vous avez une veste de policière. C'est normal, elles se font dans le décor. Allez, on se calme. Eh, eh ! On a loupé, voilà les peintures là-bas. Non, il a tout récupéré. Oui, mais il y a les lasers. Non, mais dans les lasers, tu ne rentres pas où il y a les lasers. Je suis rentré. Oui, mais non ! Non mais on a réussi à rentrer, dépendamment de notre volonté. Oui, on a réussi à rentrer en faisant des boulades. Voilà, ok, ouais. Vous avez de la chance qu'ils ne vous ont pas découper en morceaux ces lasers de merde. Oui. Allez, belle-mère, allez ! Allez, belle-mère ! On va fermer la pitié. Incapable ! Quoi, belle-mère ? Belle-mère ! Ben, venez-le. Donnez-moi, je le fais. Laissez-la se concentrer, laissez-la se concentrer. Eh, ils font quoi, les autres, là ? Éclairer la ville. Eh, ben, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils maintiennent la police ? Ouais. On fait quoi ? On répartit les peintures après ou pas ? Euh, comme vous voulez. Moi, j'ai pas de sac à dos, moi. Mais si on se fait tout choper, on est mort, hein ? Ben non, en principe, vous faites pas choper. Oh, là, j'ai mis une petite banane. Je vais... Oulala ! Je vais le niquer, je vais le niquer. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Je vais lui niquer sa mère, là, ton fils. Eh, 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 raccroche, raccroche, raccroche ! Comment ça, une pool party était... Non, mais c'est pas possible. Eh, raccroche ! C'est qui, les mecs à poils ? C'est qui, les mecs à poils à côté de toi, là ? Tu raccroches ! C'est qui, Léo ? Eh, t'es pas ton jaloux. T'es pas ton jaloux. Non, 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 là, elle est en train de faire une pool party avec des mecs à poils, là. Si, on s'en bat les couilles, on est dans un musée en train de braquer, là ! T'es sûr, c'est ta famille ? Montre-les-moi. Allez, dépêche, eh, raccroche. Putain d'abruti. Alors là... Alors là, il va falloir que tu m'expliques ça, après. Oh, non, non, allez. Eh, fais vite, je t'en supplie, 6. 6, fais vite, je t'en supplie ! Enferme-la ! Allez, allez, allez ! Non, mais elle est lente, elle est lente, elle est lente ! Allez, là ! Oui, allô ? Oui. Oui, dis-toi. Il vous reste quelques minutes avant que la police lance un assaut. Quelques minutes avant que la police lance un assaut ? Bien sûr. À cause du code noir, ils veulent faire ça rapidement. Wow. Bien sûr. Bien sûr. Merci pour l'info. On a écouté... Wow ! Oh, mais quel con ! Mais quel con ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire, hein ? Mais je sais pas, mais t'as fait un peu plus tôt. Ah bah voilà, ah oui, c'est compliqué. Concentrez-vous, il reste quelques minutes ! Putain ! Bah faites-le, faites-le ! Faites-le, numéro 5, faites-le ! Allez ! Ecoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Attendez, 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 si, j'ai compris, j'ai compris. Mais comment ça tu manges ? Vous avez combien de tableaux ? Non, je mange pas. Non, si, tu manges ! Eh, il vient de faire un crow, là ! J'ai raté, attendez une seconde. Eh, la police va lancer l'assaut, là ! Je ne comprends rien, ce qu'il faut faire. Putain, c'est pas vrai ! Dépêche-toi, concentre-toi ! Je croyais que les jeux vidéo, c'était pour toi, bruti ! T'es où ? Numéro 6 ? Mais elle est où ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, puis... Ok, t'attends ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? S'il vous plaît, il y a le laser, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh... Allez, allez, vas-y, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Elle est où ? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, elle fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fous ? Une seconde, j'essaie de les hack. Ah, je crois que j'ai compris. Ah, enfin ! Oui, j'ai compris. Allez, allez, allez ! Faut aller vite ! Non, mais numéro 6, c'est pas le moment ! C'est numéro 5, shut up, please ! Non, t'as vu ce que tu viens de faire, là, déjà ? Bon, écoutez-moi, écoutez-moi. Ouais. On a combien de tableaux, là ? Comptez, vous avez combien de tableaux ? J'en ai 5, j'en ai 5 ! T'en ai 12. T'en ai 12. T'en ai 11. T'en ai combien, toi, le blond ? 173. Il s'est rasé les cheveux ? Merde, alors. Non, 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 c'est sous ma casquette. Mais je croyais que c'était pour toi, les jeux vidéo ! Du coup, j'ai pas le fond, ou pas ? Non, écoute-moi, on a assez de tableaux, là. Là, ils vont lancer l'assaut, on est mort. On a pas de balles, on a rien du tout. Non, on doit y aller, on doit y aller ! Non, on doit y aller, on doit y aller ! Putain ! Putain ! C'est beaucoup trop compliqué ! Ouais, t'as parlé ici pour autant ! C'est pas compliqué, mais bon ! C'est des gamins ! Léon, je pense qu'on peut les enlever, Léon ! Mais j'ai l'impression que toute la ville n'a plus l'électricité ! Où vous allez ? Oui, c'est pour ça qu'ils vont lancer l'assaut ! Où vous allez ? Allez, venez, venez ! Et où est-ce que vous allez ? Bon, vas-y, on fait quoi, là ? Bon, écoute-moi ! C'est quoi ? C'est quoi, les négociations ? Euh... Euh... C'est parti ! Vous êtes pas mal, hein ! Toute la ville n'est pas éteinte ! Toute la ville n'est pas éteinte ! C'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Mouah ! Non, un otage pour libérer les deux voies ! Mais s'il nous reste encore un peu de temps, j'ai envie de retourner en bas ! Non, vas-y, 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 passe à autre chose ! On a plus de temps ! On a plus de temps ! Tu penses que tu peux temporiser combien de temps ? Passe à autre chose ! Passe à autre chose ! Pas très longtemps ! Non, y'a là là ! Laisse tomber, laisse tomber ! On a plus de temps, on a plus de temps ! Putain ! Sous-titrage ST' 501 Ok ok ! Bon ça va ou quoi ici ? Eh ouais, ça va ! Vas-y, raconte-moi une petite blague, toi. Je n'en ai pas du tout. Raconte-en une vite. Je ne suis pas blagueur. Raconte une blague, raconte une blague. Allez, là. Est-ce qu'il y a une jeune et qui attend ? Je vais le tuer, putain, je vais le tuer. Hé, toi, raconte une blague, toi. Je ne connais pas de blague. Je m'en bats les couilles, tu racontes une blague. Mais je n'en ai pas. Oh là là. Hé, hé, lequel va mourir, là ? Parce qu'il y en a un qui fait un effort et l'autre qui ne fait pas du tout d'effort. Donc là, tu vas faire un effort. Raconte une blague très vite. Mais je ne connais pas de blague. Je m'en bats les couilles, tu racontes une blague. Bah, qu'est-ce qui est court et qui se jette ? C'est quoi ? Une courgette. Pas mal. Est-ce que vous pouvez remettre de l'essence dans vos voitures ? Très bien, mais on va plutôt commencer par les barrières, on préfère. Ok, très bien. Bah, oui, on peut commencer par ça. Par les barrières, barrières, barrières. Bien sûr, ouais, c'est compris. Viens voir, viens voir, viens voir. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Pourquoi tu es nerveuse ? Non, 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 on n'en parle pas. Non, eh, viens, viens là, viens là. Non, 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 non. Non, non, eh, par contre, je ne joue pas avec ça. Pourquoi tu fais la nerveuse ? Mais, on n'a pas le fond. Pourquoi tu fais la nerveuse ? Plus tard. Juste que j'ai tout fait et tout seul. Bon, on verra plus tard. Non, mais toi, tu n'as pas idée de ce qu'on a traversé, ok ? D'accord, d'accord. Non, je t'assure pas. Non, je te promets, tu n'as pas idée. Oui, non, plus tard. Hum. Très bien, le périmètre est toujours dans le combat. Pas de problème. Attends, on a redonné les otages, là ? Nickel. C'est bien reçu, merci. Ouais. La dernière revendication pour l'otage, ça sera du coup un bidon d'essence par véhicule. Ils pourront refuel et puis voilà. Et après, ils partiront à côté de l'otage et on en tombera une poursuite. Comme ça, l'otage restera entre les deux voitures, pointé par une arme. Bien sûr, bien sûr, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour moi. C'est tout bon. Hé, toi là, t'es qui ? Trois. Ok. Je vais te donner un truc. Ouais. On va se préparer à sortir. Ok. C'est pour équilibrer, ok ? Ok, ok. Hé, vous vous en sortez, hein ? Ok. Quelle voiture ? Dans la voiture des frères, là. Ok. Je vais vous rentrer en même temps, ok ? Ok. Merci. Oh, écoute-moi là. Prends le deuxième, après qu'on y sera. J'ai donné mes tableaux aux autres pour équilibrer un peu au cas où on se rattrape. C'est fermé, d'accord. Ok, je fais pareil ? Euh, t'en as combien ? Monsieur, je vous permets pas. J'en ai huit. Putain, attends. C'est des crapules. Ouais, ouais, ouais. Donne-moi de chez-carte, donne-en quatre. Ma voiture se fera pas attraper. Ma voiture se fera pas attraper. T'es sûr ? Oui. Oui, oui, c'est des crapules passionnés. Des artistes. Oh, t'as combien de... Vous mettez l'essence dans ça, là, ou pas ? Hé, j'espère que vous avez pas volé la chacarde. Tu veux en donner un peu, ou pas, frère ? C'est de la Joconde, vous dites ? Mais ils ont notre merde, tout le fait. Non, on a fait coxervé, je vous le promets. C'est sous-7. Tu peux en donner quatre pour équilibrer. C'est une fois qu'il se fasse choper, là, c'est un taxi-té ou quoi ? Non. Oh, ça va ou quoi, les bâtards ? Il y aura un deuxième, dis donc. Quittez-vous numéro 7 ? Bonsoir, bonsoir. Doucement. Ok, excusez-moi, j'avoue, je me suis affolé, je sais pas. C'est l'adrénaline, t'as vu ? D'accord, on me j'aime bien. Doucement. Ah, l'adrénaline d'avoir fini derrière les bavons. Oui, non, eh, tout... Oui, dites-moi, monsieur. Non, vas-y, vas-y, tranquille. D'accord. On attend le deuxième bidon, du coup. Il a sûrement été adopté, ce flic, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Voilà le deuxième bidon pour vous, messieurs. Vas-y, récupère le numéro 1. Oui. Messieurs, on est placé en cellule. Je ne crois pas, non. C'est bon, c'est bon. Ok. Si il te reste un peu d'essence, tu me le donnes. Donne le bidon. Très bien. Bien pris. 27. Très ? Non, le deuxième pour les barrières. Ouais. Ok, parfait, c'est bon. Vous avez eu les deux buildons, messieurs, on est d'accord ? Oui, on a eu les deux. Ok, parfait. Je vous laisse libérer cet otage-là. Vous avez toujours en votre possession, Gucciavo. Il est à l'intérieur, encore ? Il est à l'intérieur. Très bien, très bien, très bien. On va récupérer ce messieurs. Attendez, il va rester là juste le temps qu'on parte. Il vous le récupère là. Attendez à vous qu'on parte, ok ? Oui. Dites-moi quand tout le monde est prêt. Quelqu'un le pointe toujours avec une arme. Oui, je le pointe avec mon... Je le pointe aussi, je le pointe aussi ce bâtard. Très bien. Tu avances doucement entre nos deux voitures. Attends, pas tout de suite. Attendez, messieurs, parce qu'il y a un... Une petite headowner, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, il va nous suivre. L'otage, il va nous suivre jusqu'à la sortie du parking, là. Ok ? Ok, pas de souci. On peut s'arranger comme ça. Oh, l'otage va entre les deux véhicules, là. Il désire garder l'otage jusqu'à la sortie du parking. Ils vont avancer doucement jusqu'à la sortie. Ok. Oh, oublie pas que je te vise l'otage, hein. Allez, collez-vous les deux. Ouais, ouais, fais pas trop le fou, hein. Oh non, t'inquiète. Je tiens à ma vie. Voilà. C'est bon ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Allez, avancez, allez. Allez. Parfait. Collez-vous. Allez, c'est pas les gens. Je mets les sens, je mets les sens. Moi, pas celle de cache, moi, celle de marge. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, file. Bon. Sacha. Oui. Attendez. Une seconde. Ok. Vous voyez ? Faut pas rouler vite. Faut pas rouler vite. Vous avez pas dû donner les méblés à l'heure. Vous êtes un génie. Vous êtes un génie du mal. Mais c'est bon, vous pouvez parler. Vous pouvez parler, vous êtes un génie du mal. J'étais concentré, j'étais concentré, père. Ok, là, maintenant, j'accélère. On n'aurait jamais dû donner les autres tableaux. Je vous l'ai dit. Oui, on n'aurait jamais dû. Oui, non, mais c'était au cas où. Plus c'est gros, plus ça passe, père. Plus c'est gros, plus ça passe, père. Bien joué, bien joué. Je crois qu'ils nous ont confondu avec un autre véhicule. C'était le plan, père ? Oui, c'était ça, le plan. Mais oui, non, mais je sais. Oh, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Malheureusement, c'est Pierre au blanc. It's ok pour nous, il a dit. Eh non, c'est moi qui ai dit ça. Ah. Bon, fin de rêve. Pas pour nous. Ah, merde. Où est-ce qu'on va, père ? À la maison. On est à la maison. À la maison, direct, là ? On va tout reposer. On change ? On pose tout. Ok. On est down. Ça veut dire qu'on est down ? Oh non, ils ne se sont pas attrapés. C'était si rapide. Oh non. On est down ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas attrapés ? Oui, à où ? Non, on est toujours en poche. Allô ? Merde, merde. Attends, attends, je suis poursuivi. Oh, la mule les a... Oh là là, ils avaient une mule. Mettez le haut-parleur. Mettez le haut-parleur. Je ne sais pas qui il a appelé, Fichtre. Oh, c'est bon. Oh, il ne décroche pas. Ils se sont retournés ? Oh, mon dieu. C'est déjà... Fin de rêve. Fin de rêve pour les bourguignons. Une barrière qui était posée au hasard sur la route. Comment ils arrivent à nous texto-ter ? Mais c'était super rapide. Ils n'ont même pas essayé de se battre. Oui, allô ? Ouais, c'est bon ou pas ? Non, il y a une voiture qui s'est retournée. Ok. De quoi ? De chez nous ? Oui. Bah oui. Comment ça se fait ? Bah, c'était Pierre. Ok. Et il avait tout sur lui ? Il s'est fait arrêter ? Non, non, non. On avait la plupart. C'est où ? Il s'est fait arrêter ou pas ? Non, non. Bah oui, ils sont retournés, je crois. Et vous ? Vous avez des fricots que vous ? Non, c'est bon. On est à la villa, déjà. Ok. Bah, ils sont où ? Dites-leur, il m'envoie une pause en urgence. Vas-y. Ok. Non, j'ai raccroché. Il m'a saoulé. Tableau en bas ? C'est en bas que je mets les tableaux ? Oui, oui, peu importe. C'est pas ce que vous croyez, Pierre. C'est pas ce que vous croyez, Pierre. Oh, on va la garder fin. Oh. Comment ça ? C'est pas ce que je croyais. Non, parce que vous êtes rentrée, elle était nue. Allons-y. Allons-y, retrouvez les frères. Vous avez été récupérés ? Oui. Vous aviez des tableaux sur le haut ? Oui, allô ? C'est deux ou trois ? Vous êtes avec la police ? Nous, on est trois. Non, non. Et eux, ils étaient combien ? Ils étaient trois aussi ou deux ? Ils étaient trois. On en a récupéré deux. Oh, bien joué. Donc, il y en a qu'un qui est tombé ? Je crois qu'il y en a qu'un qui est tombé. Bon, on va essayer de le récupérer. Bien, on est avec des gens en moto, là. Non, c'est bon, c'est bon. Deux ont été récupérés, il y en a un qui est tombé. Hein, c'est qui ? Euh, là, qui aviez-vous au téléphone ? William. Bah, dans ces cas-là, c'est un des bourguignons qui est tombé. Oh, putain, merde. Ah, je... On fait quoi ? On n'aurait pas dû leur donner des tableaux. Ils en avaient combien, de tableaux ? Oh, moi, j'ai donné à William. Ça tombe bien, avec vous. Moi, j'ai donné à Jean. Mais pourquoi j'ai un chapelet sur moi ? C'est de la tenue de ma fille. Euh... Je le revendrai. Il en avait... Je crois qu'il n'en avait que trois, donc ça va. Oh, vous en aviez donné trois ? Père, belle-mère, permettez-moi. Bravo, Sacha. Une seconde. Bravo, Sacha. Même si Katou était très énervée. Wouhou ! Oui ! Voilà, ici ! Félicitations, Sacha. Félicitations. Wouhou ! Oh, il est heureux, il est heureux. Wouhou ! Faites-en pas trop. Euh, Sacha, le coup de fil ! Oh, c'est bon, c'est bon. Eh, eh ! Tout le monde s'en saurait. Oh. Oh, parfait. Comment ils ont fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont été récupérés par des motos, paraît-il. Oh, oui, ils arrivent. Vous savez ce qu'on dit, père ? Bah, oui. On reconnaît le bonheur, paraît-il, au bruit qu'il fait quand il s'en va. Vous savez ce qu'on dit, Sacha ? Qu'est-ce qu'on dit, père ? C'était pas le dernier des ambitions. C'est ça. Mais père, vous ne m'avez rien dit. Mais je viens de vous le dire, elle vient de vous le dire, Kato. Elle parle de moi. Oui, mais elle a dit à votre place. Mais oui, mais on fait un duo. D'accord. Euh, vous savez ce qu'on dit, Sacha, de toute façon. Qu'est-ce qu'on dit, père ? Non, vous ne savez vraiment pas ce qu'on dit. Non, qu'est-ce qu'on dit, père ? Si, vous savez ce qu'on dit, Sacha. Qu'est-ce qu'on dit, père ? Oh, c'est plus bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, allez-y, venez. On n'a pas de voiture. Ah, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est lui qui m'a récupéré. Hein, qui est de vous ? Moi, je suis gentil, moi. Je l'ai aidé, c'est tout. Oui, il y a une bande de motards qui sont passés, qui nous ont récupéré, moi. Oui, ils ont mis au visage et dans l'adresse. Voilà, ça, c'était très intelligent. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, moi. Bien. Allez, posez au lieu de nous raconter votre vie et qui vous êtes. Allez, vous posez, s'il vous plaît. On va le tuer, écoutez. Merci, Pierre. Monsieur. Oui. Merci d'avoir ramassé ce pauvre enfant orphelin dans la rue, mais on va devoir, malheureusement... Attendez, Sacha. Vous n'allez pas, monsieur, quand même ? Mais non, mais non. Bah voilà, ça va, là, me faites pas peur, monsieur. Il l'a ramené chez nous. Bah oui. C'était le but, monsieur. Oui, mais c'est un problème, en fait. Mais là, vous savez qu'il y a plein de gens qui arrivent, il y a au moins cinq motos qui arrivent. Sacha. Oui, père. On va aller chercher l'armement. Je l'ai. Comment ça ? Je l'ai, encore. Bien sûr. Il y a au joli bijou, monsieur. Vas-y, descend, descend, descend. On a un problème, El Pasolone. Attends, il n'y a pas de problème, là. Je vais récupérer les amis. Si, on a El Patron. Restez en moi. Restez masqué, El Patron. C'est qui, lui ? Un otage ? Non, il a dépoussé Bruno à la maison, devant nous, à visage découvert. Oui, mais c'est un mec qui était là pour moi. Il nous a aidé à partir. Oh, ça va, alors ? T'es avec qui, toi ? Les deux au bloc. Ok, vas-y, c'est bon. Salut. Laissez-le partir. Ok, ok. T'as de la chance. Ouais, bon, au revoir. Merci pour toi, en tout cas. Merci à toi. Très jolie arme, très jolie arme, vraiment. Je ne suis pas rassuré. Oui, moi, je puis. Wouhou, c'était le fun ! Vous avez réussi à vous retourner au bout de même pas 30 secondes. Mais on a été bloqués par votre plan ! Mais comment est-ce possible ? Nous, on arrive à faire des courses-poursuites qui durent 45 minutes, et vous, 30 secondes ! Il y avait une barrière au bol sur la route. Une barrière au bol ? Mais comment ça ? Et donc, vous avez foncé dedans ? Ben, on ne l'avait pas vu. C'est où votre homme, là ? Il vous envoie à la police. Allez, vous changez, allez, vous changez. Patron, je peux garder la voiture ? Hein ? Je peux garder la voiture ? Allez, vérifier. D'accord, je la déposerai. Voture, allez, vérifier. Ah, ma voiture est... Vas-y, vas-y, les gars. Oh, ça relague. Oh là là. Merci, monsieur Rafi. Donc, je disais, on fonçait à vive allure, et d'un coup, il y avait, au détour d'une rue, mais complètement par hasard, une énorme barrière, donc on s'est retournés. J'ai commencé à parler typonche avec notre ami Antillet. Et ensuite, les motos ont débarqué, on est sortis, on a boissé jusqu'à eux, et waouh, c'est allé si vite ! Demain, je sois la pâte thermique, soit... Mais c'est vraiment pas soir, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ? Non, rien, du tout. Elle essaie de guérir Sacha. Mais bien sûr. Mais putain, je saigne aussi. Ben oui, je suis blessé par balle. Est-ce que vous voulez que je vous donne la méthode que vous n'aimez pas trop ? Dites-moi. Je vous assomme. Attendez, je me regarde. Allez-y. Sachez que je fais avec tout mon amour. Bien sûr, à contre-amour. Allez-y, cassez-moi la gueule ! Non, 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 Jean, Jean, non ! Jean, non ! C'est lui qui m'a le demandé. Jean, plus jamais de ta vie. Allez, je vais acheter des confresses, oui. Vous allez mieux ? Ben non ! Si, il se sent mal, il va à l'hôpital, Jean ! Ben oui, vous m'avez cassé la gueule ! Comment voulez-vous que ça aille mieux ? Ben au pire, ce sera qu'une dent. J'ai besoin d'aller à l'hôpital aussi. Jean, plus jamais, d'accord, Jean ? Très bien, j'ai l'excusez-moi. Ok. Jean. Jean ! Quoi ? Plus jamais, Jean ! Mais pardon ! Catou, j'ai aussi besoin de toi. J'ai besoin de bander, Catou. Est-ce que vous voulez que je vous mette un doigt ? Non, j'ai dit Catou. Pardon. Ben... Catherine, je m'occupe de... Je m'occupe de... Je m'occupe de... Je m'occupe de... Attendez, j'ai déjà les mains dedans. Oh. Je peux regarder. Oui, bien sûr. Ok. Ok, William, vous avez pris les désinfectants ? Euh, non, j'y vais. Ok, allez-y, vite. Ok. Oh, c'est simplement des émissions infilières. Les balles ne sont pas... Enfin, les lasers... Oh, vous voulez une petite anecdote ? Oui. Je n'avais pas vu les lasers. Je les ai pris huit fois d'affinés à peu près. Vous avez peut-être un peu mal, alors. Oui, mais c'est pour ça que je vous attend, Catou. On est coupé en deux, là, Catou. En tout cas, il s'est passé quoi à l'intérieur ? Parce qu'on entendait des pétards de l'extérieur. On s'est fait tirer dessus. Bah oui. Bon, on a dit aux policiers que c'était un petit feu d'artifice, un cinéma 4DX, un nouveau truc, qu'ouvrait dans les musées. Ils nous ont cru. Bon, ça va piquer un peu. Ah ! 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 Catou, pourquoi vous faites ça ? Ok, je rajoute, je rajoute. Ah ! Ah ! Et Catou ? Oui. Vous lui versez vraiment de la bière sur la plaie ? Mais excusez-moi. Mais c'est pas de l'alcool, la bière ! C'est de 3% ! C'est d'alcool pur qu'il faut ! Bah oui ! Je vais te bouler ! Catou ! Vous allez la voir. Versez-moi de la bière, je suis malade aussi. Tenez, je vous le verse. Tenez. Catou, s'il vous plaît, je vous l'avoue. Je veux du lait ! Donnez-moi du lait, Catou ! Sacha, ne débordez pas ! Ne cachez pas tout ! Catou, du lait ! Je ne suis pas du lait, je n'ai plus du lait. Je suis un bébé ! Ouais ! Oh, j'ai peut-être du lait pour vous, Sacha. Il y aura des grumeaux, hein. Non ! Je m'en occupe, Sacha. Oh, est-ce que je peux regarder ? Bien sûr, Sacha. Vous voulez un coup de main ? Sacha, vous vouliez du lait ? Je crois qu'il n'en veut plus. Sacha ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 j'ai ça. Oui, bah oui. Oh, j'ai ça, père ! Oui ! Ah ! Oh, waouh ! Père ! Moi, je regardais si les pneus étaient bien agencés. Ok, parfait. Et c'est bon, c'est bon. Ok, va, c'est bon. Ok, à tout, j'ai vu. Et moi, la bière ! Jean, écartez-vous, je vous tue. Bah, William, mettez-lui la bière. Gaga ! Gaga, je veux tuer lait ! Moi ! J'ai ni monas, si tu veux. Ah, attendez, bougez pas. Non, tant pis, je veux la vie de Katou. Enlevez, enlevez votre question. Oh, bien sûr, pour vous, j'aurai ce qu'il faut. Je n'aime pas votre mère, en plus. Mais justement ! Bah, ça ne se fait pas d'aliter, euh... Hein ? Oui ? Vous m'excitez quand vous êtes... Les gens regardaient comme ça devant moi. Non, 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 c'est... Cato, je ne vois que ça. Ce n'est pas le moment, là. Mais oui, mais je ne vois que ça, Cato. C'est plus fort que moi. Non, non, ce n'est pas le moment, là. Mais oui ! Cato, vous m'avez ouvert les portes du bonheur. Monsieur Bernard, vous avez le château, là. Jean ! Oui ? S'il vous plaît, laissez ce bonheur entre moi et Kato. Non, mais je suis là pour faire gratter les oreilles par... Sacha, regardez, s'il vous plaît. Regardez, Sacha me gratte les oreilles, j'aime bien. Regardez ma tête, je suis complètement orienté les deux d'enfer. Oh, vas-y, gratte-moi les oreilles, Sacha, c'est m'envoqué comme ça, la tête, ouais. Tiens, je te gratte. Oh, vas-y, continue plus bas. Oh ! Je m'envoie que des potions, il m'envoie une poste toutes les 5 minutes. Oh, mais je lui ai dit de l'envoyer. Il m'envoyait, mais je lui ai dit, envoie-moi, je suis en moto, je me déplace vite, envoie-moi le maximum de poste que tu peux, il m'envoyait une toutes les 5 minutes. On a fait un transfert de moto, il est monté dans une autre moto, et je crois qu'ils l'ont percuté. Oh, merde. C'était qui ? Dites-moi qu'il n'avait rien sur lui. Non, il n'avait rien sur lui. Oh, ben c'est bon, il dit que... Plus les tables de sécurité. Ok, j'arrive chez vous, là. Ok. Oh. Nous avons perdu Pierre, mais on a gagné les tableaux, Jean. Non, mais comment pouvez-vous dire ça ? Oui. C'est mon frère. Oui, je sais que c'est votre frère, mais on va s'en charger. It's ok. Je l'ai appelé. Ah oui, ok. Non, non, Jean, Jean, Jean. Oui. Attendez, attendez, avant de l'appeler. Mais Jean, prenez vos photos comme ça, s'il vous plaît. Comment ? Prenez vos photos. Oui. T'as envie d'être beau pour t'être dulcineille ? Oui. Non, non, oui. Bernard, père ? Voilà, t'es beau. Ça va aller, c'est bon ? C'est parfait. Tant que vous êtes là, Catoum, je vais toujours le bien. Oui. Catoum ? Ah, oui. Courrez-la-moi. Vous m'en voulez pour le musée ? Oui, je vous l'envoie tout de suite. Non, je ne vous en parle pas, mais on en parle à rien. C'est Sacha qui vous saoulez surtout. C'est tout bon, vous m'a saoulez. Mais père, elle n'arrivait pas à résoudre une énigme de lycéen. Ah oui, vous l'avez réussi, vous. C'est pour ça qu'on a abandonné, non ? Mais j'ai compris au bout de trois minutes, mais vous, vous étiez bloqué pendant que... Je vais récupérer les armes, la tablette de hack, et je voudrais après récupérer les tableaux. Ok. Elle n'est pas à vente cette arme, Raffi ? Non, celle-là c'est pour les coups. D'accord. Père, apprenez donc, apprenez donc, s'il vous plaît. Est-ce que je vous donne la lampe torche aussi ? Non, la lampe torche, faites-en ce que vous voulez. Apprenez la donnée, père, s'il vous plaît, apprenez. Vous êtes satisfait, Raffi, tout de même ? En vrai, tu veux savoir la vérité ? À moitié. Ah oui. Parce qu'à l'intérieur... Tes gars qui négociaient, ils ont bien négocié. En dessous, c'était le cafouillage, tout le monde partait dans son coin. Vous êtes même... C'est 2000, mon numéro 2000. Vous avez réussi à traverser le laser. On s'est fait tirer dessus quand même. Oui, par contre, pour ça, oui. On avait passé de balbes. Oui, vous avez 48 balles chacun, 96 balles. Mais ça ne suffit pas, ils étaient au moins 2000. C'est pour ça qu'on a fait le test, pendejo. C'est génial. Merci. Oh, qu'il faut vous faire signer les choses. Vous pouvez l'envoyer sans vous en premier plan, s'il vous plaît, Jean. Autre chose ? Oui, oui, oui. Ton gars, là, j'avais prévu un plan pour le sortir, ouais. Je lui dis, envoie-moi beaucoup de positions, s'il te plaît. Pause par pause toutes les secondes. Et malheureusement, il m'envoyait une pause toutes les trois minutes jusqu'à ce qu'on a fait deux transferts de moto. Il s'est quand même fait arrêter. Il n'avait rien sur lui, de toute façon. Eh bien, j'espère qu'il ne va pas baver, alors. Non. Ce n'est pas le genre de mon frère. Oh, non, il n'est pas du tout comme ça, j'ai confiance. Quand bien même les Lamberts aussi ne sont pas des bavés. Ah, c'est le seul qui a attrapé, hein. Ok, il va tout faire pour le faire cracher, hein. Il ne crachera rien. Fouette bourguignon, il ne crachera rien. Vous savez ce qu'on dit, hein. Sinon, le plan de fuite, il était ok de votre côté ? On manquait de balles. Non, le plan de fuite. Non, non, il n'était pas fait. Ah, le plan de fuite. Ah, non, il n'est pas fait, puisque la mue, il a bloqué Jean et Pierre. Ah oui, ah oui. Mais le nôtre, de notre côté, c'est excellent. Par contre, le plan de sauvetage était incroyable. Ok, j'ai une question. J'ai une question pour Pierre qui conduisait. J'ai dit quoi en sortant d'une voiture ? Je l'ai crié. Collez-vous, collez-vous, collez-vous. Pierre, il n'est pas là. Il n'est pas là. On ne pouvait pas prendre le risque qu'une voiture de keuf rentre, voit les gens monter dans les voitures et savent quelle voiture suivre. Oui, c'est vrai. Il n'est pas là pour donner sa version. Oui, il n'a pas collé. En plus, on est d'accord, Sacha, je t'ai dit. Soit vous rentrez à deux, soit vous collez. Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai. Il n'a pas collé, hermano. Quand je dis un truc, il faut suivre à la lettre. Sinon, il y a tout qui part en couille. Oui, c'est vrai. Mais sinon, le plan était béton. Ok, parfait. Le truc des motos, j'ai bien aimé. Je vais les utiliser plusieurs fois. Si tu veux, je te passerai les contacts de ce qu'ils étaient là, Bernard. Comme ça, moi, si un jour tu as un coup, tu peux les contacter. Bien sûr. Je vais les payer, moi. Je vais voir combien je vais en tirer sur les tableaux. Je vais les récupérer après, ok ? C'est bon pour vous ? Oui, vous avez une petite estimation, juste à titre indicatif. Je vais faire tirer. Approximativement... Sacha ? On avait dit que celui-là, on partait sur du 50-50, c'est ça ? Oui. Oui. Ça fait 150 000 en tout. Ça fait 75 000 pour vous et 75 000 pour moi. Bon. Et est-ce que vous avez pu repérer ce qu'il fallait repérer ? On a besoin d'une carte jeune. Oui, qu'est-ce que je suis ? Quoi ? Une seconde. Quoi ? Qu'est-ce qu'on a en fait ? Ça fait vraiment 150 000. Tu sais quoi ? Tu vas aller les faire analyser toi-même et trouver un contact. Tu te les fais analyser toi-même et on verra combien t'en prends. Non, attendez, attendez. Il ne faudrait pas que ça déborde autant pour une simple question. Mais c'est logique. Je te réponds. Attendez, ne montez pas sur vos grands cheveux, El Pasolone. Notre famille aimerait juste avoir une... C'est Cletus qui m'a donné, il m'a dit... S'il vous plaît, écoutez-moi. Ok. On aimerait juste avoir... En bonne et due forme, on aimerait juste avoir la preuve que ça va vous rapporter bel et bien 150 000 dollars. Imaginez, ça vous en rapporte 300 000. Vous nous faites genre que ça vous en rapporte 150 000 et vous nous donnez 75 000. C'est logique. Non, mais tu veux une facture ou quoi, Sacha ? Oui, quelque chose comme ça. Comment ça, une facture ? Une preuve. Je veux une garantie. Sacha, là. Une preuve. Je demande, c'est une preuve. Écoute-moi, Sacha. Écoute-moi. Avec Cletus, hier après-midi, on est parti. On a pris des photos de tous les tableaux. On est parti voir son contact à Cletus. Il nous a dit, ça fait, en gros, 150 000 dollars. Pour combien de tableaux ? Pour tous les tableaux. Combien on en a ? Il y en avait en tout et pour tout, là, 18 ou 19. 18 ou 19, vous ne savez même pas. Non, 18 ou 19. 18 ou 19 ? Non, Sacha, arrête. Donc, ça fait combien le tableau ? Mais il a dit approximatif, Sacha. Ça fait combien le tableau ? C'est bon, c'est bon. 150 000. Sacha, Sacha. Divisées par 8. Sacha vient voir par là. Donc, ça fait 8 333,333,333 le tableau. Ce n'est pas possible, Raffi. Comment ça, ce n'est pas possible ? Un tableau ne peut pas vouloir 8 333,333,333 jusqu'à la finie. Attends, 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 laisse-toi ici. Non, mais belle-mère, on se fait arnaquer. On se fait arnaquer. On se fait arnaquer pour quelqu'un qui a abandonné tout le plan, Sacha. Non, mais attendez, je parle à mon nom, je ne parle pas au nom de toute ma famille. Vas-y, vous avez dit votre famille. Là, là, c'est votre famille. Là, c'est toi. Après, Sacha, au pire des cas, comme j'ai dit à Bernard, la prochaine fois, tu n'es pas avec nous et tu te démerdes si tu ne parles pas au nom de ta famille. J'ai fait la mission et je l'ai fait bien. Je demande juste une preuve du prix. Est-ce que moi... Mais si vous êtes honnêtes, en quoi ça vous gêne de nous apporter une preuve ? Mais quelle preuve tu veux que je te ramène ? La preuve d'achat, la preuve de valeur. Comment ça ? C'est des tableaux volés, coupés au couteau, pendejo. Quelle preuve d'achat ? Preuve de valeur. Écoute-moi. Bon, la fille, je pense que c'est bon. Père, je ne veux pas que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, j'arrête. Ok, ok, ok. J'attends la réponse de Père. Ok, non, non. Je vais être franc avec vous. Je veux savoir combien je vais me mettre dans les fouilles, là, dans cette histoire ? Oui, combien ? Je veux savoir vraiment ? Oui. Pendejo, je vais me mettre zéro. C'est pour les ramener à Caio Perico. On n'en a rien à foutre. C'était pour vous tester. Espèce de trou du cul. Alors, donnez-moi votre part. Il est con, il est con. Eh, 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 t'as pas compris ? Comment ça ? Sacha, ça veut dire qu'il va devoir payer des gens. Sperl, tu l'as fini à la pisse ? Oh, c'est possible. Allez, comment ? Raffi, je pense que c'est bon. Je vous fais confiance, belle-mère. Je vous fais confiance. Vous n'avez rien à trouver. Écoutez, oui, Raffi, on en parlera demain tranquillement. Je passe après récupérer les tableaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans une vente à deux minutes, c'est bon ? Il va rien prendre, mais pourquoi il nous a menti ici ? Il va rien prendre, hein ? Sacha, Sacha. Je n'aime pas les manquer. Oui, Raffi, pardon, excusez-moi. Monsieur Bijon, qu'est-ce qu'on fait pour les... Les clés, Sacha. Pour les... Sacha. Allez, rendez-vous avec les Grimm. Ah non, mais ce sera demain. Je leur dis demain ? Non, après-demain. Dites-leur après-demain. Après-demain ? Quelle heure ? Après-demain à 22h, c'est bon. Ok. C'est bon pour vous ? Deux ? Après-demain à 22h, donc jeudi. Les Grimm. Les Grimm. Oui, oui, on va. Mère ? Oui, je les appelle. Je vais aller voir ma mère pendant quelques jours. Vous, vous sortez des trucs comme ça du chapeau. Oui, je pars, je pense. Je pense que je pars jeudi. Je vais voir ma mère pendant une diète de jours. Est-ce que je pourrais des allers-retours ? De temps en temps, je viendrai. Sacha, nous serons peut-être pas là demain. Donc en gros, bon voyage Sacha. Pourquoi vous ne serez pas là demain ? Vous revenez quand ? Le 10. Je peux revenir avant. Je peux revenir avant, mais pourquoi vous n'êtes pas là demain père ? Vous savez déjà. Vous serez, soyez là demain. Il pleut, il pleut. Allez, faites attention. Soyez là demain s'il vous plaît. Ok, mais père, 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 père. Père, père ! Soyez là demain s'il vous plaît. Sacha, si vous voulez. C'est terrible. Kato ! Oui. Père. Il est parti où ? Père. 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 Oui, je vous entends. Soyez là demain. Je ne sais pas, Sacha. Mais pourquoi vous ne seriez pas là ? Comment dire ? Vous voyez le temps dehors, il souffle pas. Oui. Il souffle très fort. Oui, et alors ? Mais quand ça souffle, il y a, comment dire ? Je t'ai doudoune. Oh, Sacha. Où est Kato ? Père. Mon Kato est dans la chambre. S'il vous plaît, c'est peut-être mon dernier soir demain père. Je veux que vous soyez là. Non, mais ce n'est pas votre dernier soir, vous revenez le 10. Mais oui, mais bon, père. Qu'est-ce que vous avez prévu demain ? Avec les Italiens. Non, mais soyez là, s'il vous plaît, demain. Mais pourquoi donc ? Soyez là demain ! Non, mais annoncez comme ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, je n'ai pas envie de revenir. Vous êtes là demain père ? Je ne sais pas, Sacha. Pierre, vous êtes là demain ? Je ne sais pas, Sacha. Mais bordel de merde, de putain de merde. Oh, Sacha, calmez-vous, parlez-moi bien. Sors d'or, j'ai un petit truc à te proposer, fils de pute. Non. Katou, vous êtes magnifique. Vraiment, je tenais à vous le dire. Merci. Sors d'or, immédiatement, Sacha, il a un truc à te proposer, fils de pute. Votre classe n'égalera jamais... Sacha ! Votre charme. Merci. Oh, Katou. Vous n'accompagne pas ? Accompagnez-le, Pierre, évidemment, et écoutez ce qu'il va se passer. C'est Jean. Venez voir, Katou. Oui. Katou. Oui ? Faites-moi un petit bisou. Pourquoi ? Pourquoi pas, Katou ? Si vous aimez-vous, faites un petit bisou. Hum-hum. Katou. Hum-hum. Venez, Katou. Pourquoi étiez-vous à ce point-là énervé, dites-moi ? C'est cette énigme, je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'était d'ailleurs ? Ah, c'était beaucoup de déconnage. Oui, je crois qu'il vous appelle. Oh, on ne sait pas vraiment. Oui, Sacha ? Non, j'ai cru que vous étiez partie. Non, discutez entre mari et femme, si vous voyez ce que je veux dire, Sacha. Oui. Mais oui. Allez. Qu'est-ce qu'il voulait vous proposer ? Il va me passer une voiture. Et pour quelles raisons ? Euh, pour aller voir Dita. Vous, vous foutez de ma gueule ? C'est bizarre, parce que... Quoi ? Non, mais c'est vrai, parce que je vais demander de me laisser la oracle pour... Mais pourquoi vous êtes parano, père ? Hum, j'ai une question. Manipulez par un autre. Est-ce que Raffi aime bien les Italiens ? Pourquoi tout le monde se met à faire la vaisselle et nettoyer ? Venez dans le salon, allez. Est-ce que Raffi, quoi ? Mais c'est sale, père, c'est sale. Non, allez, donnez. Aime bien les Italiens ? Euh, je suppose que oui. Il est vraiment sale, ce mur, hein. Non, mais qu'il colle pas une bombe sous la cage pour faire exploser leur villa. Sacha, nous devons discuter, vous avez énervé votre belle-mère. Ah bon ? Mais non, mais pas du tout. Bah, il faut lui dire, c'est pas grave. Ah oui, vous voulez faire qu'on fasse un récapitulatif ? Bah oui, tout de même. Ah. Pour plus que ça se reproduise. Bon. On va faire un petit récapitulatif en attendant que Pierre sorte. Oui. Pierre est en prison. Oh, il va survivre, arrêtez un petit peu. J'ai pas envie qu'il allait en fédéral, je vais faire quoi sans lui. Mais il va pas aller en fédéral pour si peu. Mais non, ça va aller. Ça va aller. Sacha, assiez-vous confortable. Sacha, vous en avez été ? Oui. Ah, vous aussi ? Oui, vous aussi, Kato. Oui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, père ? Sacha, assiez-vous correctement, s'il vous plaît. Je suis pas si correctement, là ? Non. Ah, merde. Ne faites pas tomber le café sur la moquette. Oh, putain, j'ai un café, moi. C'est un peu extrême. Faites un effort, s'il vous plaît. Normalement, c'est m'asseoir. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ça va mieux ? Ça va un petit peu mieux, oui. Oui, Pierre. Je vous avais acheté ça. C'est toujours un jambon. Oh. Oh, des ramounées ! C'est les limonades japonaises. J'adore. Je vous en ai donné deux. Il y en avait un pour Catherine aussi. Oh, je vais les donner Kato. Je vais me donner Kato. Vous verrez, il y a une petite bille. Voilà, Kato. Merci. Sacha. Bon, on va faire un récapitulatif. Néanmoins, dites-nous votre histoire de mère ou je ne sais quoi, votre voyage à la con. Ben, mère est en émission. Hum hum. Elle m'a demandé de venir la voir pour l'accompagner le temps de sa sortie de l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de détails. C'est tout. Ok. D'accord. Euh, et elle est où ? En France. Vous en avez de l'argent, dites donc. Mais vous allez revenir en vec ? Ben, je ne pense pas. Pourquoi, père ? Parce que vous êtes assez cons pour le faire, Sacha. Mais je ne sais pas si elle est prête à faire un voyage de la sorte, père. Elle est encore alcoolique. Néanmoins, sachez que le musée, je suis très satisfait de vous tous. Euh, des petits débordements, ceci dit. Une Katou très fébrile et très énervée. Euh, que s'est-il passé exactement, ma petite Katou ? Katou ? Oui ? Katou ? Ben, ma petite Katou, dites-moi. Je n'étais ni fébrile ni énervée, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Ben, dites-nous. C'est vrai qu'il y a des moustiques. C'est vrai qu'il y a des moustiques. C'est quoi pour dire, Raphie ? Il y a Raphie en haut. Sacha, elle parle. Où en haut ? Il y a la porte. Donc, simplement, la prochaine fois qu'on fait un coup comme ça ou un petit brocage ou n'importe quoi. Vous venez de lâcher une caisse, Sacha. Bon, je n'ai rien à demander. Non, mais Katou, c'est Sacha. Sacha, s'il vous plaît, tenez-vous. Pardon ? Non, mais tenez-vous correctement à votre âge. Excusez-nous, Katou. Excusez-nous, Katou. Je disais simplement, pour faire court, la prochaine fois qu'on fait un coup comme ça ou autre chose, ne parlez pas à la personne qui fait du hacking, ok ? D'accord. Parlez-vous entre vous, si vous voulez, mais laissez la personne se concentrer. Vous êtes encore... C'est pas forcément facile. Katou ? Non, je ne suis pas énervée, je parle normalement. Oui, vous êtes encore un peu... Non, je vous connais par cœur, vous êtes un peu énervée. Katou, trente ans de mariage. Hum. Vous êtes en réunion ? Non, c'est bon, vous pouvez venir, Katou était un peu énervée, elle disait. Parce qu'elle n'a pas réussi à faire une énigme de collégien. Non, s'il vous plaît, Sacha, arrêtez. Avec votre background, vous pouvez faire beaucoup de choses, Sacha. Oh ! Prenez cette crotte de nez. Arrêtez, Sacha. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, regardez. Faudrait trouver où se trouve la carte jaune et les clés de toutes les portes qu'il y avait. Elles doivent être cachées soit au box central, soit autre part. Donc, je vous laisse faire vos recherches à ce niveau-là. Et moi, je vais faire mes recherches à ce niveau-là, ok ? Mais attendez, vous m'avez pris pour passe-partout ? On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Non, mais Raffi... Mais on doit simplement chercher des clés. Mais elles sont où ? Mais t'es con ! Mais Patoche, je vais péter les... Mais c'est pas moi, Patoche ! Patoche ! Vous connaissez Patrick Sébastien ? Avec les serviettes ! Écoute-moi. Oui, Raffi. C'est où ? Je sais pas où il se trouve, ces clés-là, ok ? Bah oui ! Oh, ça pue ! Oh, Sacha, arrête. Non, vraiment. Pardon. Raffi, mettez une balle dans la tête de Sacha, s'il vous plaît. J'ai pas d'armes. Non. J'ai fait que faire des prouts de paix. Non mais... Raffi, allez-y. Bon, fille, on parlait de cartes jaunes et de clés, ok ? Ouais, faut trouver où elles sont sécurisées. Elles sont sécurisées quelque part. Soit à la banque, soit à Banque du Nord, soit à Banque Centrale, soit à Human Labs. Je sais pas où c'est sécurisé. Soit au gouvernement. Le gouvernement, peut-être ? Je sais pas. Faut effectuer ces recherches. Je peux pas avoir mon nez partout. Vous pensez qu'il y a combien de clés à appeler ? Hum, on l'a sait. On a vu aujourd'hui, il y avait trois portes qu'on a pas réussi à ouvrir. Et on sait pas ce qu'il se passe derrière la carte jaune, on sait pas ce qu'il se passe en vrai. Non. Peut-être qu'il y aura besoin d'autre chose, tu vois. Ah. Et il faudrait voir pour les lasers aussi. Pour les lasers aussi, exactement. Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Je crois que vous avez du boulot sur la table en vrai, non ? Ah oui, oui, vous inquiétez pas. Raffi, vous serez sûrement heureux de savoir que Sacha va partir quelques jours. Ah ouais, il va où ? Je ne suis pas en France, me semble-t-il. Je vais en France voir Robert. Arrêtez de lâcher des caisses, Sacha. Pardon, père. C'est horrible. Ben, pendant qu'il part, je vais... On verra comment vous comporter sans lui, parce que vous remettez tout le temps la faute sur lui, mais... C'est vrai, merci Raffi, merci. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était... Mais merci, Raffi ! Oh, aujourd'hui, je pense que la personne qui a fait le meilleur boulot, c'est Kato. Oui, Kati. Oui, Kati. Et Sacha, il était sérieux. Par contre... Moi, je suis sérieux quand il faut l'être. Tais-toi, Sacha. Par contre, vous, Bernard, aujourd'hui... Ben... Je ne sais pas, on dirait que c'est l'excitation qui vous a rendu comme ça. Oui, père, c'est vrai, j'étais fort excité. Mais attendez, vous déconnez ou quoi ? J'ai pris... Je déconne vraiment. Je vous ai sauvé la vie ! Oui, peut-être, encore heureux. Encore heureux, sinon, ça allait où sans moi ? Ben, alors, vous ne pouvez pas dire... Attention, attention, Raffi... Et ben, la prochaine fois, allez vous faire foutre, j'attendrai dehors. Je veux bien... Je veux bien qu'on se moque de père, un petit peu. Je veux bien qu'on se moque de père, un petit peu. Non, non, parce que là, vous abusez un peu. La prochaine fois, j'attendrai dehors, c'est tout. Mais, mais, Raffi, tous les hommes, tous les hommes que vous avez demandé, ils ont répondu présent. Tout le monde a fait ce qu'il a à faire. Et... Et... Et de plus, j'ajouterai... Quoi ? Que vous avez limité les responsabilités, accordé à père. On aurait pu faire bien plus. Mais c'est vous qui avez tenu à ramener les véhicules, à ramener les armes, à ramener les tenues, à organiser le plan. Ok, 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 ok. Demandez à père de faire un plan de A à 7, vous allez voir ce qu'il va vous concoquer. Mais, vous êtes con, t'es con ? Sacha, Sacha ! Sacha ! Oui ? Ça fait une semaine que je lui ai dit de faire un plan. Hier, il m'a même pas ramené d'otage. On était en cause poursuite pour notre défense. J'étais à deux doigts de mourir noyé. Ok, ok. Donc, t'as fait un plan ? T'avais un plan en tête ou pas ? Bah, bien sûr. Bien sûr. C'était quoi le plan, alors ? Ne le dites pas, ne le dites pas, père. Oui, je suis pas... Oui, bien sûr. On garde pour la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Ok, écoute. Sur la Santa Maria, il n'avait pas de plan. Tu sais pourquoi ? Parce que quand les trois hommes, ils sont venus sur le toit, je leur ai dit, on fait quoi ? Ils m'ont dit, je sais pas, on a reçu une position. Si même vos hommes sont pas au courant du plan... Eh oui, mais il n'avait pas encore expliqué. Moi, il me l'avait dit à moi. Le plan était très pointilleux. Seul Catou était au courant et Sacha. Excusez-moi, Raphis, mais si je peux me permettre, quand nous sommes arrivés en position, on n'avait pas connaissance du plan non plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas de plan. Bah, non. Moi, j'ai prévu le plan. J'ai dit, ne prévois rien. Bien joué, Sacha. Merci, père. Je vais t'enculer, Bernard. Non, mais c'est vrai. Monsieur Bernard. On n'avait pas connaissance du plan non plus. Ah, monsieur Bernard. Bah oui. Ok. Bah, je suis un monsieur. Monsieur Pichon, je vais vous appeler maintenant. Bien sûr. C'est bon ? Bref, ce n'est pas que... J'ai un direct à faire. Viens là, toi. Père, belle-mère. Pierre. Adam, Adam dit, je sors Sacha. Pierre, me manque. William. Ah, dans dix jours, Sacha. Père, vous êtes là demain ? Non. Non ? Je verrai avec Katou. Essayez de venir, s'il vous plaît, père. S'il vous plaît. S'il vous plaît, père. Je verrai avec Katou. Belle-mère, s'il vous plaît. Oui, Katou, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Vous avez... Comment dire ? Parlez un petit peu plus fort, Katou. Oui, oui. Vous avez bien vu ce qui vient de se passer. On a quel sujet ? J'ai l'impression que Sacha a vraiment, parfois, une mauvaise influence sur vous. Mais que s'est-il passé ? Ben, expliquez-moi. Ben, vous voyez bien que Raffi a mal terminé cette conversation. Non, vous ne l'avez pas vu ? Il a brisé nos liens. Vous ne vous avez pas entendu ? Ben, qu'est-ce qu'il a dit ? Il vous appelait Nana. Maintenant, il vous appelle Monsieur Pichon. Mais non, il n'a pas brisé les liens. Pas pour si peu. Bien sûr que si. Il a dit à partir de maintenant, je vous appellerai Monsieur Pichon, alors. Oh, Katou. Vous comprenez un peu leur manière de parler. Mais non, mais Katou. Vous le prenez mal. Si Sacha nous... Oui, mais... Non, non, mais non. Ce n'est pas moi qui le promet. Je vous dis que je vais te faire attention à nos relations dans ce business. Je ne vais pas tout... Comment dire ? On ne va pas tout remettre sur Sacha à chaque fois. Il faut que nous fassions l'attention aussi. Prenez un petit truc. Un petit peu de miel encore. Je n'ai pas envie de vous embêter, Katou, mais... Attendez, laissez-moi appeler Rafi. Vous pensez vraiment qu'il l'a pris comme ça ? Ça va, les gens. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, Rafi. Quoi ? Vous l'avez mal pris. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Bah oui. Mais un peu, un peu. Mon ego a un peu été touché. Mais parce que je suis un monsieur et vous vouliez m'enculer. Mais non, je ne vais pas t'enculer. Comment ça, je vais t'enculer ? Vous avez dit, je vais t'enculer, Bernard. C'est pour ça que j'ai dit, monsieur, Bernard. Ah, ok, ok. Quand vous faites une proposition comme ça, au moins, s'il te plaît. Ouais, ok, si tu veux. Mais oui. Après, mais je n'ai toujours pas goûté le fion de votre femme, en fait, de Katzi. Mais quel est le rapport ? Ça va faire trois semaines que vous me l'avez promis, par contre. Bon, Katzi, on lui fera goûter votre fion. Il est insupportable. Donc, écoutez, on le fera. C'est bon, parfait. On en parle demain ou après-demain. Je te remercie. Ok, demain ou après-demain. Ok. On a bientôt, Rafi. Vas-y, Bernard. C'est bon, Bernard. Bah, vous voyez, Katzi. Oui, mais il a quand même dit qu'il a son égo. Bonne pâtisserie et tout sera réglé. Bah oui, un bon fion, Katzi. Un bon fion bien épais, bien large, bien baveux. Et vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je m'y attend, je m'y attend. Mais non, mais ne le faites pas tout de suite. Mais je ne le fais pas. La pâte, bah oui, pour qu'elle repose. J'ai quand je louais, Georges et Pierre. Euh, dites-moi, des nouvelles de Pierre ? Non, j'ai envie d'aller où il va. Est-ce que ce serait malvenu de ma part d'aller au commissariat et de demander de ses nouvelles ? Mais bien sûr que non, c'est votre frère. Mais oui, c'est votre frère. À la limite que Will y aille, pourquoi pas. Mais vous, non, c'est compliqué. Mais non, mais non, il peut y aller, justement. Oui, mais ils ne vont pas dire que je trouvais ça bizarre que je sois au courant. Oui, c'est vrai que... Oui, non. Je vais essayer de l'appeler pour voir. On a par contre à dire qu'on n'a jamais été sérieux de vous abuser, les gars. Là, il y en a deux, vous commencez à me saouler dans le chat. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a jamais été sérieux, les gars. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. On a eu toutes les bonnes relations avec tout le monde et tout. On a grave entretenu des relations de ouf. On a construit des trucs psychologiques de ouf. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas été sérieux. Oui, oui, non, mais là, vous êtes dans l'abus. Ils ont des avis de recherche, peut-être. Ah, vous écoutez, vous êtes des mafios en vrai, les gars. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il y a de l'abus parce que, les gars, c'est Thomas. Thomas, il a 15 cas viewers, évidemment. Il faut qu'on sache rigoler aussi. Mais de là à dire, oui, il n'y a jamais de sérieux. Non, 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 non. Quand même. Là, vous êtes des forceurs. Je t'accompagne. Oui, oui, je... Non, il y en a deux, surtout. On peut tous venir, je ne sais pas. Oui. Je vous attends. Ça va, il est au pire. Si vous n'avez pas la soirée, tu peux rassembler. Bien sûr, vous voulez aller où, Kato ? Ben, on va aller chercher bien. Non, bien sûr. On va voir si on a des nouvelles. Jean ? Oui ? Il va falloir faire un problème de intriguant... C'était bien le braquage. Non, mais en fait, les gars, il y a un truc qu'il va falloir comprendre aussi. Oui, je sais. Ben, parfait. Utiliser cette plan, OK ? Si tu les touches, c'est compliqué, les gars. Et encore une fois, un RP qui est 100% sérieux, ça n'existe pas parce que personne ne s'amuserait. Donc, il y aurait zéro spectateur. Donc, vous êtes mignons, les... Mais... C'est un jeu vidéo, à la base. Je ne veux pas vous apprendre le plus. J'ai mis votre photo à saucisse. Non, vous l'avez mis où ? Non, dans le coche. Il m'a tellement manqué, Kato. Oui, ça va nous faire du bien dix jours sans Sacha. Oui, ça nous fera des vacances. Vous ne pensez pas ? Oui, oui. On va pouvoir reprendre, comment dire, nos relations étroites avec les autres groupes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Malheureusement, avec Sacha, on n'a jamais eu le temps de se repencher dessus. Mais on va faire les choses. Il faut aller récupérer nos trottures. Sérieusement et surtout, comment dire, les... Oui, nous n'avons pas les clés. Oui. Ah, c'est ce que vous avez, ces clés. Oui. Allons-y. Emmenez-nous à notre voiture et on vous rejoindra chercher. Très bien. Kato, n'écartez pas les gens comme ça à l'arrière. Kato, vous faites du menspreding. On va devoir se renseigner aussi. Avez-vous une idée, Kato, on peut... Trouver notre voiture, à nous... Où on peut trouver ses cartes. Non, il faut vraiment qu'on demande... On va peut-être missionner certaines personnes pour qu'ils ne rentrent pas dans les locaux de la banque. Le problème, c'est que tous nos amis d'époque sont déjà morts. Mais nous ? Bah, Melo et tout... Ah, oui, non, mais on va trouver des autres gens. Will ? Oui. Tu t'appelles où on a mis notre voiture ? Euh, ouais, sur le parking, en face de la banque. Ah oui, c'est vrai, putain. Souvenez-vous où est notre voiture à nous, ma petite... Oui, oui, je l'ai déjà mis, je l'ai déjà mis. Ah, on est au Bénis ? Pierre. Ne vous inquiétez pas, Jean, Pierre va ne pas s'en sortir. Il n'avait rien sur lui, alors c'était simplement une cause poursuite, je pense. J'espère qu'ils ne vont pas m'arrêter. Mais bien sûr que non. Donc, les gars, pour viser, il faut être en FPS, et comment vous dire que... En code noir, je pense qu'ils ont sur l'écro. Le GTA et le FPS, c'est clairement pas fait pour, à la base. Mais le GBC est du... Ça, c'est terrible. Jouez mon meilleur rôle. Je trouve ça dommage que Flashback ne... C'est tout ce qu'on vous demande. Je trouve vraiment ça dommage que Flashback ne laisse pas le réticule des visés, en fait. Des armes, c'est débile. Et puis au pire, Pierre, il y a un... C'est débile parce que la plupart des gens, ils ont le réticule sur le écran. Moi, par exemple, sur mon écran, je peux activer le réticule. Mais je le fais pas, parce que sinon, c'est... Il se fera planter par le premier qu'il est là. C'est pas RP, quoi, tu vois. Oui, mais là, Bayan... Mais il sait s'imposer, voyons. Oui, mais à 1 contre 10, c'est compliqué. Les bottes dans le musée intuables. Ah non, c'était intuable. Je vais pas vous cacher que ça aurait été philip sur William Pepper. Non, mais en fait, t'es âgé, tu sais pas, en fait... Qui ? Ah, c'est horrible. C'est horrible parce que tu parles sans savoir et ça me tue. Oh non, je pense que ça me tue. Oui, alors, si il est en prison, ça aurait été un peu plus compliqué. Frère, ça fait 3 ans que t'es sors, tu voulais savoir. Oh, ça serait devenu la pute du premier arrivé. Quand c'est nous qui organisons, ça passe très bien. C'est juste que là, frérot, fais un effort. En fait, Raphine, c'est un organisateur staff du serveur. Il essaye de nous mettre sur des coups. Sacha, c'est un staff slash gros youtuber. Bah, il nous met aussi sur des coups. Et résultat, on a le temps de rien faire. On peut rien faire de nos propres... Mais... Oh ! Vous allez bien ? Catou ! Oh, j'ai une cascade. C'est trop bien. J'ai atterri sur des failles. Pourquoi avez-vous fait ça, Catou ? On se rejoint en commun. C'est trop bien. Oui ! Ça va, Catou ? Oui, ça va, ça va. Mais vous êtes malade, c'était un suicide. Non, ça va, j'ai atterri. N'y vous a énervé à ce point-là ? Non, pas du tout. Laisse-moi conduire un petit peu. J'ai le pied qui s'affole sur la pédale. J'ai compris l'utilisation. Dites-lui qu'il est libérable ! Oh, attention ! Jean ? Oui ? Eh bien, bonne nouvelle. Allez, on passe à la police. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous y êtes ? Ok, on y est. Ah, vous y êtes ! On va pas faire, allez-y. Ouais, mais, tes âges, pour le coup, t'as dit, dès le début, on n'a pas été sérieux. Et ça, en vrai, frère... J'suis désolé, mais tous les liens qu'on a tissés et tout... Nan mais... Nan, nan, vous avez vu ce qui s'est passé ? Oh, Zaja ! Oui ! Pierre est libérable ! Super ! Mais c'est pas vrai ! Donnez-moi le volant, donnez-moi le volant ! Attendez, à tout à l'heure, Zaja ! Nan. Nan, nan, c'est déjà compliqué. Nan, nan, c'est l'alignement. L'alignement des pneus. Oui, l'alignement des planètes, oui. Oh, s'il vous plaît, Katu ! Comment Sacha drift ? C'est n'importe quoi ! Nan, Katu ! Oui ! Voilà ! J'ai rencontré Fabrice et Boué ! Ah bah Pierre ! Comment ça ? Euh... Mais vous êtes libérable, vraiment ? Oui, je suis libérable ! Bon, bah allons à la villa ! Montez, Pierre ! On va à la villa ! Euh, tout ça à la villa ! Vous êtes où là ? Vous êtes où là ? On arrive, Sacha ! Ça marche ! Oui, alors, ce qui s'est passé, quand on est partis, il s'avère que le camion de Rafi nous a bloqués nous, plutôt que la police. Ensuite, du coup, on a pris la deuxième sortie, on a quand même été poursuivis. Puis, on s'est bouffé une barrière qui était posée sur une route au hasard. S'il n'était pas là, vous ne seriez pas pris au sérieux par les autres groupes. Les amis de Rafi sont arrivés en moto, je suis monté dessus, on nous a semé une fois, puis il y a un véhicule banalisé qui l'a repéré et qui nous a continué à nous poursuivre. À la suite, on a fait un changement de moto, sauf que la deuxième moto s'est foutue dans un coup de sac. Puis, je me suis fait tasser. Rafi, il n'a rien à voir, Rafi ne se mêle pas en fait des RP. Ils nous ont embarqués. Ils nous ont embarqués, ils nous ont mis directement dans le dossier brocage de musée. C'est ça qui est horrible. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas demandé d'avocat à servir à rien. Tu parles littéralement sans savoir qui est, qui est, qui fait quoi dans les serveurs. Ouais, il n'y a pas besoin, ils l'ont mis instantanément en brocage de musée. Rien qu'à ta première ville, j'ai une dalle vie, donc est-ce que je dois vraiment lire la suite ? Et du coup, quelles sont les peines encourues ? Est-ce que vous avez un procès ? 5800 dollars, c'est tout. Deuxième jour, on a eu rendez-vous avec les Gitans et on s'est présenté, on a revendiqué la compagnie. Après, j'ai discuté avec eux, ça brossait vous. On ne le connaissait pas, on n'avait jamais entendu parler de lui. Le premier Mexicain qu'on a vu, c'était Nestor, c'était une semaine de RP. Il lui ressemble énormément. Tu racontes n'importe quoi. J'ai pris son numéro au prochain brocage. Pourquoi ? On était déjà en bonne relation avec les Gitans, ils nous respectaient. Ils étaient en mode OK, bienvenue et tout, on va vous présenter les trucs. Je vous promets, c'est bien. Mais genre réel, à moins que tu veuilles refaire Romit le passé, ça n'a aucun sens. Et vous n'avez rien sur vous ? Il n'y avait pas d'armes ? Non, j'avais rien. J'ai continué à dire que j'étais juste sur une moto et que je n'étais pas au musée. A savoir que Rafi propose les mêmes services à tout le monde, aux Italiens et tous. Il est sûrement traumatisé, je pense. J'avais vu la bagnole ? Les Italiens, par exemple, gèrent les jeux des cartes et les jeux des clés des enchères. Tu l'as volé Sacha. Et les Italiens sont venus après nous. Non ! Tu sors ça d'où ? Attendez, tu sors ça d'où Sacha ? Je l'ai volé à Clétius. Non, tu déconnes. Non. Non, tu déconnes Sacha. Non, pour de vrai père. Je retourne en prison moi. Attends, à quel moment tu as vu Clétius ? Je suis en sécurisé là-bas. J'ai vu Rafi les clés de jus. Les clés de jus c'était danser danser dans ça. Je lui ai mis le couteau sous la gorge et lui ai demandé de me donner les clés. Non, tu rigoles. Non, pour de vrai père. Si tu as fait ça, tu dégages de la villa, je ne plus jamais te voir. Non, je l'ai vraiment fait père. Donne-moi les clés. Donne-nous les clés. Non, mais on va les rendre à Clétius, abruti. Mais c'est pas vrai père, c'est pas vrai. Vous avez vu ? Ça c'était un teaser de ce que ça aurait pu être. Et là, vous devriez me remercier de ne pas l'avoir fait. Et du coup, sort-toi la voiture. Et du coup, c'est Rafi qui me l'a prêté pour l'aider le Dita. Vous aimez bien ? Oh, mais c'est des bonnes jeunes. Alors la prison ? La prison alors ? Attention ! J'ai clashé Fabrice et Boué. Combien t'en avons ? 5800. Mais garde-toi au fond là-bas. Attention, on arrive pas à la caisse ! Mais garde-toi plus loin ! Non, il ne peut pas nous faire chier. Non, mais il est con. Mais arrive pas à la caisse, tu veux que je meurs ? Ouais, alors ils t'ont dit quoi les keufs ? Ils m'ont dit que... Ils m'ont mis le braquage de musée. Je vais vous expliquer les gars à la fin du RP, parce que vous êtes à l'ouest les gars. Vous êtes à l'ouest, voir qu'il y a... 5800 dollars. Je lis des dingueries. Il y a de la prison ? Vous ne savez pas comment ça fonctionne. On a de dépôt direct ? Oui, on a juste mis en garde à vue 5800 dollars. Waouh ! Ils ont posé des questions sur nous ? T'aimes bien Jean ? Ben oui, ils m'ont rien posé. Je leur ai dit que j'étais sur une moto, pas dans le musée. Vas-y démarre là. Donc, t'as payé combien en amende ? Ben rien du tout, parce que j'ai pas assez. La raye pas hein. Non mais il tombe combien ? Tu la raye, je te raye. 5800 ! Non mais je veux juste faire roum-roum, je sors pas. 5800 ! Oui. Non, Fichtre. J'espère que vous aimerez la prison Pierre. Allez vous changer. J'ai une semaine pour payer. Oui, oui. Kato ? Tu la raye, je te raye ? Ah ouais, ça va pas rendre ça ? Oh, il y avait une soirée. Ah, désolé, je n'ai pas cru le rapport. C'est rien. Tiens, vas-y reprendre les... Ok, bon, à plus tard. C'était juste pour faire ça, je n'oserais pas la conduire. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il se passe Kato ? Non. Oh bien, il y avait une soirée. Quand j'en aurais une, je le ferais. Bon, une soirée, organisez pas. Je me connais, je vais prendre le premier ordre qu'il voit à qui part. Euh... Stipule un nom, mais... C'est les 61, je crois. 700 000 ! Ah, Kato, le prenez pas mal. Le prenez vraiment pas mal Kato. Oui ? Mais décidément ce soir, vos corps vocales vous jouent des trucs. C'est bon ? Ah oui, Kato. Comment dire ? Euh... Oh, c'est compliqué à expliquer. C'est comme si je vous tapotais la glotte avec ma bite. Vous voyez ce que je veux dire, Kato ? Bah oui ! C'est mieux, là ? Oh... On verra. On verra en confession sur le lit. Non, c'est toujours pas bon ? Oh, ça a l'air bon, Kato. Ah. Bah oui. Ah, je crois que là, c'est mieux, alors, hein. Allez, venez, Kato. Non mais les gars, on va en parler après, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je vais rétablir un peu les choses. C'est bon. J'ai fait... J'ai fait... Tu m'as tellement manqué, j'ai hurlé partout, tout le temps. Et quelle est cette voiture ? J'ai pas compris d'où sortait la barrière, Jean. Mais moi non plus. Mais moi non plus. Sachez que je suis fier de vous. Oui, belle-mère. Et quelle est cette voiture ? On est fiers de nous aussi. Sacha ? Raffi, on va tout tenter. Passez une bonne soirée avec la petite... Mes couilles, là, vite. Raffi doit être vraiment désespéré. Non, dis-ta, dis-ta. Bah, dis-ta quoi ? Dis-ta. Dis-ta belle-mère qu'elle est fantastique. Bah oui. Et délicieuse. Je lui dis tous les jours sur le lit, ne vous inquiétez pas, Sacha. J'espère bien, père. Mais oui. Car si vous ne le faites pas, un autre le fera à votre place. Personne ne le fera. Ah, rentrez bien, mon petit Sacha. Oui, il y a un seul film. Oui. Un mec de Tinder, peut-être, père. Ça commence comme ça. 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Elle s'ennuie. Elle va sur Tinder. Elle rencontre un autre mec. Non, c'est à la vista, Sacha. Aïe ! Ça va pas, Romain ? Vous l'avez ou pas, père ? Aïe ! Arrête ! Par-dessus la troisième corde ! Bon, allez ! Et deux ! Et deux ! Et non, simplement deux ! Une Sacha ! Aïe ! Arrêtez, arrêtez. Le pauvre. Père KO ! My God ! C'est beau de tirer en bras, Sacha ! Oui, c'est parce que vous allez nous manquer. Vous serez pas là demain ? Je serais pas là demain, père. Je ne sais pas, Sacha. Je ne sais pas, Sacha. Je ne sais pas. Arrêtez. 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 C'est bon. Simplement deux, Sacha. Reviens ici ! Non. Laissez-moi tranquille. Je vais voir ma femme. Bonne soirée, Sacha. Bonne soirée. Non ! Excusez-moi. Arrêtez-le ! Non, c'est pas grave. Arrêtez, arrêtez. Allez, fermez le portail. Reprenez-lui les clics du portail. Oui, allez, fermez le portail. Bon, allez, rentrons. Bon, écoutez, Pierre, on paiera votre amende, évidemment. Bien sûr. Bah oui. On est riche en moi, j'espère. Bah non. On a le business ou pas ? Ah oui, on est censé l'avoir, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oui, Rafi, vous venez récupérer le tableau aujourd'hui ? En tout cas, j'ai hâte de faire la deuxième partie du musée. Attendez, j'avais oublié les tableaux. Ok, ok. Pas très bien. Au revoir. Bien. Dites-moi, Catherine. Et il est récupéré demain. Ou après-demain. Demain ou après-demain. Euh... Il est peut-être temps d'aller au lit, non ? Oui. Bah écoutez, merci auxquels messieurs pour vos services. Euh, messieurs. Oui ? Je ne sais si demain je me balade en ville ou si je me repose dans le lit. Euh... Ceci dit, si jamais certains d'entre vous sont... Sont bel et bien actifs, n'oubliez pas la cocaïne un petit peu. Oui, on ira en acheter. Pas pas de la coke, mais... Oui, voilà. Vous avez livré les Black Vanguard ? Merci Harry Potter pour le trône de Zemo et merci Byte. C'est quoi ? Les Black Vanguard. C'est quoi ça ? Nous avions 100 pochons à leur vendre. On ne sait pas qui c'est, nous. On les a ? Oui, on les a depuis longtemps. Oui, on les a fait tout, on a tout. On fera ça, dès qu'on aura le temps. Euh, ils peuvent attendre un peu, ils nous ont bien fait attendre. S'ils sont là, je peux les livrer. 25-16, leur numéro. Oubliez pas, c'est 170, le pochon. Oui. Ok. C'est pas 180 ? Oh, j'ai plus... J'ai plus rien suivi. Non, non, on fait moins cher que les autres. Voilà. Ah, très bien. On les encule, les autres. On les baise. Non, Jean. Oui, pardon, excusez-moi. On se croisera sur... Eh ben, ils sont pas disponibles. Bah oui, j'ai remarqué que la dernière fois, on était dans la même équipe. C'était incroyable ! Ils ne sont pas là ? Non, ils sont pas disponibles. Où le téléphone est déchargé. Ok, ok. Très bien. Bon bah, demain. Euh... Oui. Oui ? Non, juste la personne de Grove Street, pour qu'elle se laisse faire... On leur avait dit qu'on négocierait le prix de la coke. Mais du coup, si on est à 170, on fera ça. Et voilà, parfait. Fait CTRLF5, Linonga. Oui, bien. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs ! Bonne nuit. On va dans la même direction. C'est génial. C'est ma direction. C'est une habitude française. J'ai payé le blanc ! Pardon. Et du coup, c'est clé en argent. J'ai envie de chanter la Marseillaise, bordel. Ça a été mis en pause le jeu, me semble-t-il. Ah bon ? Ah oui, à cause du coup de noir. Oh, Kato ! Oui ? Comme vous avez pu le comprendre, Sacha nous a espionné à la porte. Pendant que nous discutions. Oui, j'ai compris. Pendant que nous étions en pleine conversation. Oui, j'ai compris. Pendant que nous nous chuchotions des choses sur le lit. Oui. Oui, j'ai compris. Entendez-le. Pendant que nous nous octroyons un petit moment de bonheur. Oui, j'ai saisi. Pendant que nous nous parlions en toute intimité. Suivez-moi. Suivez-moi. Enlevez vos chaussures sur le lit. Mais oui. Allez-y, je vous laisse vous installer. Décidément, vous y arriverez. C'est bon. Ma petite Kato. Oui, ma... Qu'avez-vous pensé tout de même de cette journée ? C'était juste en émotion. Bien sûr. Vous pensez que... Je... je... Voilà ce que je vous propose. Le fait que Sacha parte dix jours nous permettrait, je pense, aisément de nous reconcentrer sur la conquête des groupes et la cocaïne, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je pense qu'il faudra aussi... On voit un petit peu comment se passe la courge sur des Flores. Oh ! Avons-nous des nouvelles des Flores, justement ? Non, pas du tout. Justement. C'est embêtant. Et qui est recherché ? Le... le... le padre ? Tout le monde. Oh, tout le monde ? Mais Sacha n'avait dit qu'une personne. Au début, c'était une personne. Après, il y a eu une annonce pour dire que c'était tout le monde. Mais qu'ont-ils fait ? Bah... on sait très bien tout ce qu'ils ont fait. Bah non, ils dirigent... Bah ils dirigent un peu tous les business de la vie au Nana. Bah oui, mais ça veut dire qu'ils ont été balancés ? Je ne sais pas du tout. Oh, cette histoire, si les Italiens s'en mêlent, ils vont commencer à dire que c'est nous. Mais non, mais pas du tout. Nana, vous êtes en train de vous faire des films. Mais vous avez vu ce que les Italiens ont déjà dit ? Aux Flores ? Oui, mais je ne pense pas que les Flores ont des problèmes à cause de nous, des Italiens. Nous sommes des... Simplement des collaborateurs. Bien sûr, bien sûr. N'avez-vous toujours une énorme haine envers les Italiens ? Oui. C'est bien, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et concernant Sacha ? Je n'ai aucune haine envers Sacha. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire de lui ? Est-ce que vous voulez qu'on se débarrasse de lui ? Écoutez, il a été utile ce soir, non ? Bon, il faut savoir. Mais je ne vous ai jamais dit que je voulais me débarrasser de lui, par contre. Bah si ! Bah non. Vous m'avez dit, si c'est pas votre fils, pourquoi il est là ? Bah je lui ai dit, bah on se débarrasse de lui. Bah je voulais simplement déceler si vous vous étiez attaché à lui, c'est tout. Et alors, qu'avez-vous décelé ? Que vous vous êtes attaché à lui. Non, vous le croyez sérieusement ? Non, vous le croyez sérieusement ? Oui. Je le crois. Et vous alors, êtes-vous attaché à lui ? Attaché serait un grand mot, mais il fait partie maintenant de... notre environnement. Permettez-moi de vous dire alors que vous vous trompez malheureusement, Kato, sur ce point. Nanar. Je ne suis aucunement attaché à lui, Kato. Nanar. Vous voulez que je vous le prouve ? Non, je ne fais pas de... de... de preuve. Voulez-vous que je dise de venir et je lui mets un coup de couteau devant vous ? Non, Nanar. Ce n'est pas ce que j'ai envie. Arrêtez de vouloir me prouver les choses. Il suffit de le dire. Non, Nanar. Je ne dis pas que vous vous êtes attaché comme à un fils, mais... Je vous dis simplement que vous vous entendez plutôt bien avec lui. Kato ! Étonnamment bien, oui ? Kato ! Oui, Nanar. Je ne m'entends pas spécialement bien avec lui. Nanar. Soyez honnête avec vous-même. Non, mais Kato... Mais nous passons de bon moment. Kato ! Il va falloir que vous compreniez une chose dans cette famille. Au bout de 30 ans, vous ne l'avez toujours pas compris, apparemment. Arrêtez de penser à ma place, je vous en supplie. Je ne pense pas à votre place. J'ai l'impression que tout le monde sait mieux que moi ce que j'ai vécu ou ce que je pense, en fait. Mais pas du tout. Alors, dites-moi. Je ne suis pas attaché à lui, Kato. Alors, dites-moi. Bah... J'ai... Comment dire ? Comment dire sans paraître... Méchant ou vulgaire. Nous le supportons parce que dans la vie, on ne peut pas le tuer. Vous me l'avez assez dit, non ? Mais après, il est vrai que c'est quelqu'un qui essaye de se payer le droit d'être avec nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'est ce que je vous ai dit dès le début. C'est-à-dire qu'en gros, de par ses services qu'il rend plutôt bien, il faut l'avouer. Bah, il a quand même son droit d'entrer. Et j'ai pu longuement discuter avec lui, souvenez-vous, près de la plage, avec la vue, là, sur le parking. J'en ai décelé que c'est un enfant qui me fait beaucoup de peine. Ah ! Mais ce n'est pas un bien à la peine. Vous avez donc un cœur ? Bah, non. Mais... Non, j'ai dit, vous avez un cœur, c'est-à-dire que quand même... C'est pour ça que je peux le tuer, Kato. Pour abriger ses souffrances. Pour abriger ses souffrances. Il vous a quand même fait de la peine. Mais bien sûr qu'il fait de la peine, c'est un enfant perdu, il ne sait même pas l'âge qu'il a. Mais je... Bon, ça... C'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on arrêtera d'avoir, j'espère. Oui. Vu que je ne suis apparemment pas son père, il est persuadé d'avoir 25 ans. Alors que sa carte d'identité lui en donne 23, ça n'a aucun sens. Et je ne sais pas quel âge il a, et ça ne m'intéresse pas. Kato, ne mentez pas, ça vous intéresse. Non, je vous assure que ça ne t'intéresse plus. Kato, ça vous intéresse beaucoup. Oh, pourquoi ça ne vous intéresse plus ? Parce qu'il faut aller de l'avant, que ce soit votre fils ou non, il est avec nous, dans notre famille maintenant. Maintenant, la question est, qu'allons-nous faire à son retour ? Je ne sais pas. On verra... S'il revient tout seul. On verra si... Non, vous pensez vraiment qu'il serait capable de revenir à accompagner ? Je pense qu'il est capable de tout. Hum. Oui, vous n'avez pas tort, Kato. Vous n'avez pas tort. Et Kato... Et vous savez, ça ne me fait pas peur. Qu'est-ce qui ne vous fait pas peur ? Le fait qu'il revienne avec sa mère, son père, son frère... Non, non, s'il vous plaît, mais comment ça, ça vous fait pas peur ? Je vous assure que ça ne me fait pas peur. Dans quel sens ? Bah, dans le sens où... S'il revient accompagné, tant mieux pour lui. Ah oui ? Oui, c'est un enfant quand même qui me fait de la peine, comme vous. Je vous fais de la peine, Kato. Non, il vous a fait de la peine, non ? Ah, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que s'il revient accompagné... Nous, nous les accompagn... Enfin, c'est pas avec nous, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, c'est ce que je vous dis. S'il revient avec sa mère, ce sera tant mieux pour lui. Kato, je rêve d'un monde. Je rêve d'un monde où notre famille s'agrandit et reste toujours aussi forte et soudée. Oui ? Pourquoi rigolez-vous ? Vous êtes en train de me dire que vous voulez un autre enfant ? Non, Kato. C'est pas possible, vous savez ? Non, c'est pas... Kato, je sais ! Ah. Kato, c'est... vous faites... Non, je vous dis que ça marche plus en merde. Vous faites un effort de réflexion ! Non, j'aimerais qu'on soit accompagnés de gens de confiance. Sacha est un brave type. Pardon ? Sacha est un brave type, mais n'est pas de confiance. Nana ? Oui ? Oui ? Kato ? Nana, faut ne pas aller plus. Kato ! Ah, oui. Bah, c'est... je crois que vous avez eu... Bon, c'est pas grave. Euh, Kato ? Comme je disais... Vous m'avez fait très peur, là, Kato. Vous avez fait une micro-science, ça m'a terrifié. Non, moi aussi, mais c'était la même chose pour vous. Kato ? Oui ? Comme je disais... Sacha est un brave petit, mais n'est pas de confiance. Et je rêve d'une famille soudée et remplie de gens de confiance. Vous voyez ce que je veux dire, Kato ? Oui, j'ai compris. Oui. Vous voulez des chats à Bourguigny en quadruple. Ou Lambert. Oui, ou Lambert, oui. Mais je veux des gens de confiance. Et surtout qui restent soudés à la famille. Le problème de Sacha, c'est que, encore une fois, je suis désolé, mais cette histoire avec l'Italienne me... Turlupine. Non, j'ai l'impression qu'il sait quand même faire la part des choses. Kato ? Oui ? Vous ne vous êtes pas posé des questions vis-à-vis de la carte ? C'est-à-dire ? C'est un jeu organisé par les Italiens. Il a accepté les règles des Italiens. Donc, il a eu rendez-vous avec les Italiens. Bah, on le sait, ça. On l'a vu. Comment ça, on l'a vu ? Bah, il était avec eux. D'où, ça ? Pas devant chez nous. Vous ne vous souvenez pas de la photo ? Oui, mais c'était avant-hier, ça, Kato. Oui, bah, et alors ? Mais ça veut dire qu'hier encore, il y est retourné. Sûrement, en tout cas. Bien sûr qu'il y est retourné. On lui a demandé, Nana. Je pense que vous ne voyez pas cette... Cette chose d'un bon oeil. Le fait que Sacha... Regardez, je vais vous expliquer un truc. Le fait que Sacha... Rentre dans leur famille... Et qu'il nous rapporte au nom des informations, c'est une bonne chose. Parce que même sans faire exprès, il sera un poison pour eux. Vous avez bien vu à quel point il a été... Un poison pour nous. Au début. Bon, maintenant, on a réussi un petit peu à le canaliser, mais... Si... Les gens entrent dans la famille des Italiens... Attendez, je fais un abdo. Regardez, attendez. Oui, allô ? Allô ? Buonasera, c'est Donnel Ocressi au téléphone. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse se voir pour discuter un petit peu. Et... C'est Donnel Ocressi au téléphone, je vous dis. Euh... L'Italienne ? Exactement. Ah, vous avez fini de dire n'importe quoi sur notre dos, ou... De dire n'importe quoi sur votre dos, on n'a jamais fait. Mais si vous voulez qu'on en discute, on en discutera, justement. Oh, j'ai pas trop envie de discuter, je vous avoue. Mais c'est pas de ça qu'on doit discuter avec vous, principalement. Si vous voulez qu'on aborde le sujet, on l'abordera, mais bon. On n'abordera aucun sujet. Mais dites-moi, c'est de quoi que vous voulez discuter ? Écoutez, je pense que récemment vous avez acquis un business, et nous aussi. Et donc ? Je pense qu'on se doit d'en parler, vous et moi. À la limite. Non. Il y a des choses qui vous dérangent, parce que nous, de notre côté, on entend aussi des choses, voyez-vous. Non, merci. Oh, écoutez, je vais être totalement franc avec vous. De tout ce qu'on a entendu de votre côté, vous essayez de nous faire une réputation. Laissez-moi vous dire une chose, famille italienne. Écoute-moi. Vous avez malheureusement été sur le mauvais chemin avec nous. Nous avons été francs avec vous dès le départ. Nous vous avons prouvé la vérité à travers quelques appels devant vous. On a toujours été réglo et... Malheureusement, vous avez... Vous êtes resté italien, vous voyez ce que je veux dire ? Ce que vous pensez, mais vous voyez quand quelqu'un nous dit une chose, vous pouvez se dire... Mythomane et raciste. Et ça me dérange. Vous comprenez ? Je n'ai pas compris, vous avez dit quoi ? Vous avez bien entendu. Vous n'avez pas entendu, justement. Je ne sais pas quel est votre problème avec nous, les français. Ceci dit, on va devoir... Il ne faut aucun problème avec vous, justement. Mais vous, vous avez un problème avec... Oui, oui, d'accord. On n'avait aucun problème devant les hangars et les containers. Vous avez kimnappé ma femme ? A visage découvert qui plus est ? Vous avez fait des... Kimnappé, c'est un grand mot. Vous avez fait des... Oui, kimnappé. C'est un kimnapping quand on met quelqu'un dans le coffre, madame. Dans un coffre ? Oui, quand on me braque. Non, arrêtez. Vous êtes en train de dire que ma femme est une menteuse. Votre femme vous a dit qu'elle a été dans un coffre. Et bah dans ce cas, si. En tout cas, si elle a été dans un coffre, ce n'est pas nous qui l'avons mis dans un coffre. Oui, c'est les gens qu'ils ont missionnés. C'est les gens que vous avez missionnés. Pas donc. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas nous. Non mais arrêtez de jouer sur les mots, d'accord ? Je ne veux pas aller sur les mots. Là, vous me dites ça, moi je n'étais pas au courant. Maintenant, je vous propose un rendez-vous. Je vous propose même de choisir le lieu si vous ne me faites pas confiance, entre guillemets. Bien sûr qu'on ne vous fait pas confiance, évidemment. On ne vous fera jamais confiance. Vu les mensonges que vous souhaitez. En tout cas, choisissez un endroit et on vient. Mais pour parler à quel sujet ? Je vous l'ai dit. Non. On précisait. Je vous l'ai dit. Récemment, vous avez acquis un business et récemment, nous avons aussi acquis un business. Comme ça, en même temps, vu que visiblement, vous dites qu'on est des menteurs et que nous, on nous rapporte aussi des choses à votre sujet. Bien, si vous voulez connaître un peu le vrai défaut. Sincèrement, non mais les Italiens, je vais être franc avec vous. Colessia, appelez-moi le Colessia. Malgré qu'on vous ait prouvé notre honnêteté et que vous ne nous avez jamais rien prouvé de votre côté, grâce à notre premier rendez-vous, souvenez-vous, vous étiez sur les sofas dans votre cour, vous nous avez rien prouvé, soyons francs. Et nous, on vous a prouvé que le bishop racontait n'importe quoi. Vous voulez que je vous dise un truc, monsieur Pichon ? Néanmoins, madame... Ce qui s'est passé, c'est qu'on vous a tendu la main et que vous avez craché dessus. Vous rigolez, j'espère. Vous vous rendez compte du... Non mais vous vous rendez compte de toutes ces conneries ou pas ? Est-ce que vous arrivez à vous en rendre compte ? Vous voulez un rendez-vous ou pas ? Pas discuter de tout ça au téléphone, moi, je discute des choses en face d'une personne. Si elle veut me dire quelque chose, elle me regarde dans les yeux et elle me le dit. Vous voulez un rendez-vous ? Oui ou non ? Non mais ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de mal à ça. Bah écoutez, je vais y réfléchir et je vous recontacte dans les jours qui viennent. C'est ce soir ou rien du tout, par contre. Oh, malheureusement ce soir ça ne va pas être possible. Qu'à tous les mois avons une partie de Blackjack à terminer. Je veux Blackjack, ça tombe bien mon père, tiens des casinos. Peut-être que je pourrais vous rejoindre dans ce cas-là. Bien sûr. Donc, je vous rappelle très bientôt. Oh, c'est ce soir ou jamais, c'est ça ? Non, ce soir ou ça ne sert à rien de discuter en tout cas ce sujet-là. Bien sûr. Mais alors pourquoi donc il faut qu'on discute ce soir ? Je ne comprends pas. Parce que... Tout simplement, là on vous propose de discuter calmement. Oui. Vous me dites que vous avez entendu des choses. Très bien. Il n'y a pas de souci, peut-être que vous avez pu entendre des choses. Mais arrêtez, vous ne faites que cracher sur nous. Nous, en effet, on a entendu des choses sur vous. On a entendu des choses et on ne prend pas tout au pied de la lettre, voyez-vous. Écoutez, on ne parle même pas de vous. Vous êtes insignifiants pour nous. On ne... Jamais on ne parle de vous. Alors que vous, par contre... Moi, ce n'est pas ce qui remonte à mes oreilles. Mais si vous êtes assez crédules et stupides, apparemment, pour écouter le premier teubé qui passe devant vous, c'est votre problème et pas le nôtre, voyez-vous ce que je veux dire ? Par contre... Le problème, voyez-vous, c'est que là, je vois tout de suite que vous ne voulez pas parler avec nous. Alors que nous, nous n'avons rien contre vous. Donc c'est bien qu'il y ait un problème de votre contexte. Nous n'avons rien contre nous. C'était... C'était pas vraiment ce qu'ils m'ont dit. Madame, arrêtez, s'il vous plaît. Non mais, par contre, acceptez la discussion, je le veux bien. Mais soyez quand même un minimum honnête quand vous nous parlez, s'il vous plaît, d'accord ? Mais je suis toujours honnête. Nous sommes pas mythomanes. Vous comprenez, madame ? Bon, on m'arrive à vous appeler parce que je crois que vous êtes en train de la gasser. Bien sûr, ça n'y changera pas grand-chose. Très bien. J'attends son appel de suite. Hop. Zéro argument, c'est débile. Oui, dites-moi. Il faut qu'on les tue. Mais bien sûr qu'on va les tuer, pourquoi ? Non mais... Je... Je n'en veux plus. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi ? C'est l'appel que vous avez... Je le trouve... Oui, je le trouve ridicule. Oui, allô ? Si, monsieur Pichon, c'est Gino Marine. Oui, 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 je me doute bien. Comment allez-vous ? Ça va, très bien, très bien. Écoutez, je vais vous donner mon point de vue, ok ? Que vous le courrier ou pas, de toute façon, vous prenez pour un mentor, comme vous avez dit. Mais j'ai quand même vous donner mon point de vue, ok ? Une première fois, vous êtes venu chez moi. On vous a expliqué que tous les deux, on se ramène business, ça serait bien qu'on parte d'un bon pied. Vous, au lieu de prendre la balle au rebond, vous avez essayé de me mettre contre un autre groupe. Oh non, j'ai juste... Alors, je vous arrête deux minutes. Mais il est complètement con. Vous êtes... Vous le faites exprès, c'est pas possible. Toute la famille est comme ça. J'ai appelé devant vous, Bishop, pour vous montrer ce que les gens pensaient de vous. Et pour vous montrer à quel point les gens vous prenaient pour des pions, c'est tout. Je ne vous ai mis contre personne, monsieur. Vous avez juste entendu la propre voix de votre ami. Laissez-moi finir mon raisonnement. Donc, une première fois, il se passe ça. Il y a eu un essai de me mettre, de mettre deux personnes à dos. Ok, c'est mon point de vue que je vous donne. Ah, c'est bien. Non, mais attendez, c'est vous-même qui avez proposé que je l'appelle. Vous rigolez. Monsieur Pichon, laissez finir mon point de vue. Vous allez vite comprendre ma raison, ma façon de voir les choses. Oui, juste complètement con. On s'est donné un premier rendez-vous. Pour moi, il y a eu un test de mettre deux personnes l'un contre l'autre. Ok ? Deuxième rendez-vous. Je vous ai fait venir avec les Grimm et vous chez moi pour qu'on se mette d'accord sur un prix des pochons. Le lendemain même, les bishops sont au courant de tout. Oui, mais c'est les Grimm, ce n'est pas nous. Avant, c'est des trucs cool. Non, mais attendez. Là, 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 vous mélangez tout, en fait. Là, vous me parlez des Grimm. Mais les Grimm, ce n'est pas nous. On ne leur a même pas parlé après votre livre. Mais je sais bien. Mais c'est bien pour ça. Là, je vous parle que le rendez-vous, c'était avec les Grimm et vous. Et les bishops, le lendemain, sont au courant de tout. Mais oui, mais les bishops... Mais vous ne vous êtes pas dit que c'était les Grimm ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est incroyable, d'est-ce que c'est con. Sacha, je n'ai pas le temps, là. Merde, une seconde. Fait-le vite, fait-le vite. Non, soyez là demain. Il y a le truc de la carte et tout. Mais oui, mais allez... Mais j'en ai dit la pédée, Sacha. Bordel ! Vous pouvez juste leur expliquer que les bishops sont nos ennemis depuis le début ? Que maintenant que leurs alliés sont morts ? Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pourquoi. Écoutez, il va falloir comprendre quelque chose, monsieur. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Néanmoins, vous êtes apparemment, bon, italien. Et je ne savais pas qu'en Italie, vous étiez aussi crédules. Ceci dit, vous croyez tous les gens que vous croisez. Les bishops, nous ne les avons jamais. Mais vous faites la même chose. Écoutez, je finis, s'il vous plaît. Je vous ai laissé finir. Les bishops, nous ne les avons jamais aimés. Comparé à vous qui buvez leurs paroles. Les grims, nous ne les avons jamais aimés. Comparé à vous qui, apparemment, buvez leurs paroles. Et tous les autres groupes à qui vous buvez les paroles. Ça devient beaucoup. Ça fait beaucoup, non ? Ça fait beaucoup, là, non ? Est-ce qu'ils ont essayé d'investiguer auprès des grims ? Non, mais est-ce que vous avez essayé d'investiguer auprès des grims ? Faire des choses intelligentes, quoi, pour une fois. Bien sûr. Par contre, M. Fichon, vous voyez, depuis le début de notre conversation, je n'ai jamais été une seule fois vexant ou insultant vers vous. Essayez de faire de même. Bah, dans ces cas-là, quand vous parlez non, évitez de dire ce que vous dites, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, vous voyez, encore, quand on parle de vous, c'est encore des histoires que vous entendez et que vous dites qu'on parle de vous. Alors que nous, pareil, on vient de raconter des choses que, soi-disant, les Français, on dit ça sur vous. Ah bon ? Et qu'est-ce que disent les Français sur vous, alors ? Alors, aujourd'hui, il y a... Je vais vous donner les noms, hein. Bah oui, c'est intéressant. Les Black Vanguard... Les Black Vanguard qui sont venus me voir en me disant... Mais qui c'est, hein ? Vous nous avez conseillé de travailler avec vous parce que vous êtes raciste. Mais c'est vrai. D'accord. Ah. Si. Est-ce que, est-ce que je vous ai appelé en vous disant, ah bon, je suis raciste ? Non. C'est des paroles que moi, que moi, que moi, que moi rapporte. Hum hum. Ensuite. Bah, ensuite, bah, déjà, il y a ça. C'est, c'est tout. Pour vous dire qu'on parle sur vous, et pourtant, on prend pas ça au pied de la lettre. Oh, c'est tout. Bon, bah, écoutez. Bah, attendez, attendez. C'est, c'est tout. Bah, dites-moi, c'est quoi que, que, que vous nous reprochez ? Vous voulez vraiment pas qu'on soit en vrai au lieu de parler de ça au téléphone ? Vraiment. Ah. Bon, bah, écoutez. Pfff. Euh. Catou. Je les adore, oui. Vous voulez qu'on aille les voir en vrai de suite ? Bah, allons-y. J'ai hâte. Je vais comme ça. Nous arrivons rigoler un petit peu. Je vais en série. Donnez-moi une pause et c'est moi qui viens. Bien sûr. Non, mais c'est le monde à l'envers. Bah, désolé, Fufu, hein. Ils viennent. C'est le monde à l'envers, Catou. Nous avons dit qu'ils étaient racistes. Buh, buh, buh. Non, mais c'est... C'est le monde à l'envers. Non, mais... On va pas les tuer tout de suite, ils me font rire. Allez, allons-y. Euh... Catou, je me pose vraiment la question. Soit il est vraiment con, mais alors... Mais con de con ! Soit... Soit... Soit c'est un piège et ils vont nous tuer. Mais alors... Oui, ça aussi. J'ai vraiment hâte, Catou. Non, mais attendez, Catou, c'est... Non, mais c'est le monde à l'envers. Oh bah vraiment, oui. On va peut-être prendre une arme quand même, on ne sait jamais. Oh, en vrai, non. Non, non, mais non. Allons-y. Mais oui, Catou. Ok. Attendez. Quand même, Catou. Mais en tout cas, ils sont excellents. J'arrive... Vous voyez, c'est ça la force des Italiens. Je n'arrive pas à savoir si c'est un jeu d'acteur ou si c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont vraiment forts là-dedans. Bah oui. On allons-y. Lâche-lui, hein. Ton vrai prénom, c'est Materazzi. Putain, vous êtes chiants. Non, on va leur donner rendez-vous. J'ai mis une position. Avez-vous fermé le portail ? Oui. Oh, vous êtes si forte. Ça m'excite. En tout cas, ils me font beaucoup rire. On était à deux doigts de dormir. À deux doigts, oui. Non, mais je crois que c'est le monde à l'envers. Non, mais ils sont juste complètement fous, vraiment. Mais pourquoi il me parle du truc des cartes, Sacha ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Bah oui, c'est le jeu de la carte. Il y a une histoire de Miravales qui m'a appelé à propos de ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Oh, attendez. Appelez Sacha et dites-lui d'accepter la proposition de Miravales, mais... Seulement qu'il nous donne beaucoup d'argent. Mais j'aimerais bien être au courant de ce qui se passe, Kato. Mais c'est la carte, la carte qu'il a. Oui, hyper. Mais au bout d'un moment, il faut décrocher. Le jeu, le jeu d'installation. Pardon, mais toute la ville m'appelle. Oui, mais faites un effort, chacal. Dites-lui, dites-lui, le Miravales. Voilà. Les Miravales. Oui. Et bah quoi, je dois dire quoi, Kato ? Dites-lui, si Nestor Miravales me propose l'argent, il dit lui. Oui, je sais qu'ils ont discuté avec Kato. Elle lui a donné mon numéro. Voilà. Si Nestor discute avec vous, vous devez accepter. Non, j'ai refusé. Il a refusé. Mais il a beaucoup d'argent. Nous allons voir les Italiens, en fait, Sacha. D'accord. Voilà. Si on ne revient pas, passez une belle vie. Merci. Mais pourquoi toute la ville vous appelle, Sacha ? Parce qu'il a la carte. Parce qu'il a la carte. À cause de la carte. Oh, bah gardez-la. Pour qu'on ait la clé. Oui, au revoir père. Bah oui. Bizarre. Mais pour l'instant, la clé n'est pas intéressante. Il faut que d'abord que nous ayons l'argent pour avoir la clé. Non ? Bah c'est comme vous voulez. Bah oui. C'est un coin un peu isolé. Hum hum. Un kato, vous savez qu'ils sont extrêmement cons. Les Italiens ? Bah oui. Venez. Attendez avant d'envoyer la position. 74. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il y a pour moi ? ... ... ... ... ... ... ... Alors, Kathou ? Oui, 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 c'est bon. Mais pourquoi ici, dites-moi ? Bah on attend ici ! ... 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 Là t'abuses un peu Sacha Bah père écoutez je la vendrai demain pour être sûr que vous soyez là Sacha Oui père Il y a les italiens qui viennent nous voir Oui et bien qu'ils viennent Bah oui ils sont là Je vous envoie la position au cas où si on a des problèmes D'accord moi je suis en date Bon bah allez vous faire foutre Sacha je vous envoie rien Envoyez moi quand même envoyez moi Je lui envoie au cas où J'envoyez la famille Oh 4 J'adore cet endroit Regardez un oeil aux alentours Bien sûr Oui c'est le bon air C'est sympa comme ça Bonsoir messieurs dames Bon je pense que cette conversation On en a besoin Comme nous Alors Bernard je reprends du début ok Euh ça comme je vous ai dit c'est mon point de vue Ok je ne dis pas que c'est forcément la bonne Mais comment il peut avoir ce point de vue je ne comprends pas C'est mon premier fois chez nous comme ça il y a Catherine Gantin aussi C'est parfait Au féminin la première fois chez nous Euh lieu qu'on parle de business entre vous et moi Vous commencez à dire Eh mais les bichops ils disent ça et s'ils disent ça Je n'ai rien dit je vous ai juste prouvé que les gens que vous fréquentez sont des merdes Et qu'ils vous prenaient pour des merdes Laissons les terminer Bien sûr bien sûr Terminer Terminer Excusez moi Ok Du coup Euh moi je prends ça comme un Je ne comprends pas pourquoi ils veulent nous mettre contre d'autres personnes Du coup moi je me dis bon ok Soit Après on organise le rendez-vous A la maison Avec les grimes Et vous Pour se mettre d'accord sur un prix Des pochons Le lendemain Les bichops Attrapent mon fils Derrière moi Et ils me sortent mot pour mot De toute la conversation qu'il y a eu Maintenant excusez moi Bernard Mais je me pose le pour et le contre Pourquoi les grimes bastards auraient fait ça Et pourquoi les pichons auraient fait ça Il y a plus de choses qui balancent vers vous Déjà rien que le fait que eux Entre guillemets Ils vous avaient interdit D'aller faire de la cocaïne Et qu'il vous fallait Ils nous ont jamais interdit de faire de la cocaïne Ils ont essayé de s'interdire Encore une fois vous vous trompez Ok terminez Je vous donne mon point de vue Bien sûr bien sûr Comme je vous ai dit c'est forcément peut-être pas le bon Juste petite précision C'est évidemment pas le bon Si si mais continue mais juste petite précision là dedans En tout cas eux c'est ce qu'ils ont dit à tous les groupes Oui oui Mais c'est plus d'une revendication mais c'est faussé Je continue Il y avait le fait comme quoi vous avez interdiction de faire de la cocaïne Et de plus la fois qu'on avait fait le La vente aux enchères de la clé De la clé grise J'ai entendu le fait que vous devez beaucoup à Cayo Perico Du coup le raisonnement de ma tête il se fait Ils doivent de l'argent à Cayo Perico Ils sont obligés de faire de la cocaïne Du coup ils ont des balances tout ça au bishop Pour être tranquille pour pouvoir fabriquer Oh ça va très vite dans votre tête On a des banques Et vous ne vous êtes jamais demandé Pourquoi on aurait fait ça auprès des bishops peut-être Mais what ? Parce que c'était parce que c'était les bishops qui vous interdissaient de faire ça Oui mais des paroles monsieur Merci Yoda premier Merci pour vous On ne doit pas s'arrêter sur la parole de quelqu'un qu'on ne connaît même pas Voyons Catherine de toute façon on a enquêté et étudié plusieurs possibilités vous voyez C'est pas arrêté que sur vous Bien sûr qu'on s'est posé la question de Est-ce que ça pourrait être les grimes Est-ce que ça pourrait être les bishops Est-ce que ça pourrait être n'importe qui d'autre Mais quel était notre intérêt d'aller voir les bishops alors qu'on se tue à vous dire qu'on les déteste et qu'on les a piégés devant vous Je ne comprends pas en fait Pour avoir la tranquillité d'aller au labo Mais on l'a toujours eu la tranquillité On l'a toujours eu la tranquillité Les bishops n'effraient personne Ok Ensuite la conversation que vous pensez avoir interceptée était erronée aussi Nous devons rien à Cailloperico en fait Il faut comprendre que nous étions Oui alors les bruits de couloir sur les rues Sur les déchets que nous avons C'est seulement des bruits de couloir Vous avez entendu des bruits de conversation Vous avez fait des conclusions hâtives C'est dommage Pour une fois cette information elle était vraie Bah non Bah non Bah si Bon bref Bah du coup on sait nous les dettes que nous avons quand même Maintenant Une preuve pour vous dire que J'essaie d'être l'honnête le plus possible Ok Ces bruits de couloir bien sûr ils sont propagés dans toute la ville L'effet de la guerre entre les italiens et les français En fait guerre C'est un gros mot dire guerre Il y a des personnes qui sont venues me rapporter Des choses graves Mais vraiment accablantes sur vous Oh c'est terrible Dites nous Vous avez embarqué ma femme dans un coffre monsieur Dites nous Dites nous C'est quoi les choses graves Mais allez-y Dites nous Ils m'ont apporté un dossier complet Que s'il terminait dans les mauvaises mains Vous vous étiez terminé Allez-y Dites nous Bah dites nous Bah oui Le contenu de ce dossier Bah il y a des photos de vous démasquées armées Des photos de vous Des démasquées où ? Il y a des photos de vous Sur le champ de récolte de cocaïne Il y a des photos de vous Qui sont en train de fuir après un braquage de flicade Un visage démasqué Quoi ? Des photos de vos véhicules Dans des lieux et à des horaires Qui portent à vous rafilier A des mouvements illégaux Eh bah bah distribuez ça à la police Alors régalez-vous Oui allez-y Mais non Bah non Si n'hésitez pas Mais parce qu'en fait Ce que vous ne comprenez pas C'est qu'on sait ce qu'on fait Et je ne sais pas d'où sortent ces photos Peut-être Excusez-moi Basique et tout Messieurs, dames Je crois que vous n'avez pas bien compris Pourquoi nous avons accepté ce rendez-vous Nous ne sommes pas là pour nous faire Comment dire Materner À vous Même si c'est très gentil De vous inquiéter pour notre réputation Que vous avez Soit dit en passant Entaché Mais ce n'est pas le sujet N'essayez du moins Katou Essayez Essayez bien sûr Vous savez Ce type de dossier Ne nous effraie pas Que nous fassions les choses Démasquer ou pas N'est pas votre problème Si nous avons des problèmes Avec la justice Ou non N'est pas votre problème Au contraire Ça devrait Vous réjouir Non ? Pour quelle raison ? Non Bah parce que justement Apparemment on est des balances Apparemment on dit tout Au bishop et tout Ça devrait vous réjouir De notre mort Ou notre enfermement Non ? Non mais ça n'a aucun sens Je peux vous poser une question Dites-moi Et Je comprends pas leur doute Et c'est de croire En le fait que vous puissiez Être un minimum honnête Avec nous Katrine Mais nous le sommes depuis le début Madame Allez-y Très bien Je vous donne Je vous donne la chance De vous croire Que vous êtes honnête Le jour où nous avons discuté Et qu'après nous partions Sur les rendez-vous Vous savez La police est intervenue Et elle vous a arrêté On est d'accord ? Vous vous souvenez de ça ? Est-ce que vous êtes en capacité De nous dire pourquoi Ils vous ont arrêté ? Ils m'ont arrêté Parce qu'ils ont vu Les personnes qui m'ont Qui m'ont prise en otage Vous savez Quand on m'a prise en otage Mon mari était à côté de moi C'était sur le parking du Bénis Et il y avait la police C'était sur le parking du Bénis Et la police était là Donc ils ont vu Cette prise d'otage Je crois que vous n'êtes Mon mari du coup A dû forcément En parler Donc ils se sont mis A me rechercher C'est l'hulaire C'était très logique jusqu'ici Vous comprenez ? D'accord Donc on est d'accord Vous n'étiez pas réellement On était d'arrestation ce jour-là Bien sûr que non Ils ont fait ça pour ma sécurité Très bien Mais que leur avez-vous dit après ça ? Mais elle n'a rien dit Arrêtez Attendez Attendez Nana Laissez-moi m'expliquer C'est chiant Je vais vous expliquer Ils m'ont arrêté Et vous êtes partie Ils m'ont demandé Si j'étais en sécurité J'ai dit que oui J'ai simplement dit Que j'avais été prise en otage Par deux personnes masquées Sur le parking du béni Ce qui était vrai Ensuite j'ai roulé Très longtemps Que je suis arrivée Sur une plage Et qu'ils m'ont jetée là Et qu'ils sont partis Que j'ai ensuite fait Votre rencontre Et que vous m'avez Repêché Et que simplement Nous étions en train de discuter Elle vous a protégée Sinon vous seriez Des gens pris au Je vous ai simplement me protégée Oui vous avez fait ça Tous ensemble Ah mais très bien Mais comme je vous le dis Je vais faire un geste vers vous Pourquoi ? Attendez Attendez Petite question A propos de ça d'ailleurs Parce que vous savez Les bruits de couloir Vous n'êtes pas les seuls A les entendre Bien sûr J'imagine Alors petite question Pourquoi avoir dit Que nous étions collaborateurs Avec la police Alors justement Justement Moi je vais répondre à ça Je vais vous répondre à ça Tout simplement Ça c'est ce que vous pensez Nous Je vous explique Ce qui s'est passé De notre point de vue D'accord Nous c'est des gens Dans la rue Qui nous sont rapportés Et comme je vous dis Moi je ne fais jamais Une information Que t'as mis à rapporter Une seule personne En l'occurrence L'information m'a été rapportée Par plusieurs personnes différentes Qui ne sont C'est pas utile Vraiment c'est pas utile Plusieurs personnes Non mais écoutez moi Ecoutez moi L'information m'a été rapportée Un par un Qu'ils ont tort Tout simplement D'accord Mais attendez Laissez moi finir L'information comme quoi Apparemment Vous aviez balancé Des trucs à la police Elle m'a été rapportée Par plusieurs personnes Sauf que moi Je ne crois pas directement A cette information Moi simplement On se base sur des trucs Alors on nous a dit ceci On n'a jamais affirmé Que vous les français Étiez à les balancer A la police Nous les seules affirmations Non non Jamais de l'avis A aucun moment Mais pourquoi vous en êtes C'est sûr Parce que nous le savons Comme vous vous savez Vos informations Oui dis-moi Bah c'était appris Et bah comme je vous dis Enfin un pas vers vous Pour vous croire Donc essayez de faire un pas vers vous Vous êtes toujours en date Avec la petite idée Par contre on n'a jamais affirmé Il n'a jamais affirmé Il a mis 100 000 dollars Sur ma tête Bonne chance Sacha Des personnes comme vous dites Quoi ? Et bonne chance Merci père Vous faites quoi vous ? En rendez-vous avec les Italiens Ça se passe bien Wouf Il y a le haut-parleur père ? Non Suite à une arrestation Je pense que Écoutez Je ne vous entends pas père Non non D'accord Je vais vous dire pourquoi Je ne le crois pas C'est très simple Nous sommes en couple Quand je n'ai jamais parlé D'arrestation A ces personnes Pourquoi faire ? Nana s'il vous plaît Oui bah c'est Sacha C'est pour dire qu'il est en couple Oui 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 Attendez Il va sûrement lui faire des enfants Écoutez Oui Quand je n'ai jamais parlé Quand je n'ai jamais parlé D'arrestation A ces personnes là Je n'ai jamais parlé de police C'est ce genre de sérieux Mais frère C'est rien C'est une manière De leur rendre l'appareil Ce n'est pas bête C'est étrange que le sage n'est pas Ok C'est débile Vraiment Non mais t'es âgée T'as prouvé tout à l'heure Que tu savais Non 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 Et là C'est juste une manière De leur envoyer une balle gratos Leur dire que Sacha les baise Tout simplement C'est que Vous êtes avec nous Et la politique A bizarrement A soumenu L'arrogance à la française Vous avez donné le papier De tout le monde J'ai donné ma papier Il serait passé Vous avez demandé Vous avez donné votre papier Et vous avez mis Une attaque d'arrestation Oui C'est ce qu'on appelle De la subtilité les gars Bah si je viens de vous expliquer La raison Oui oui Ne suivez pas Non mais Catherine Là c'est par contre C'est vous que vous m'entendez pas Je vous parle De quand La réflexion que j'avais Au moment même Oui mais là Après que vous avez compris du coup Si Mais maintenant Là on comprend On entend ce que vous dites Mais là il vous raconte Sa version à lui Des faits qui sont passés avant Mais en fait Le problème c'est que votre version Dès la première phrase Ne tient pas la route Encore une fois On est venu chez vous On vous a prouvé Que vous fréquentez Non c'est pas de ça Dont on parle Si vous me laissez jamais terminer Vous ne pourrez jamais comprendre Mon point de vue Oui sûr Allez-y finissez Bon il n'y a rien à comprendre Alors Vous donnez vos papiers Et là vous mettez Un état d'arrestation Sans nous donner une raison Ok Moi ma réflexion Dans ce moment là C'était quoi Qu'est-ce qu'il dit Je ne comprends pas Où il va en venir en fait Je ne comprends pas Où il va en venir Je pense qu'en fait Il regrette Je pense qu'il vous aurait du contrat Ou même s'ils ont dû T'empolir Ou il y a quelqu'un Qui a signalé votre kidnapping Oui Et moi personnellement Je vous dis la vérité Si quelqu'un enlève Quelqu'un de ma famille Je ne vais pas Le signaler son kidnapping Mais vous le faites exprès Non je crois Je crois vraiment Que Kato a raison Vous le faites exprès Il y avait la police Attendez attendez Non mais oui oui On sait ça Mais là ça sert à quoi De me dire ça A ce moment là Je ne comprends pas Alors Quand on est venu me voir Parce que du coup Les personnes Qui vous ont Enlevé Et désolé Qui vous ont mis dans un coffre Ils m'ont demandé Alors comment ça s'est passé Je dis Écoute la police est venue Et l'arrêté Et je lui ai dit Exactement mon raisonnement Ou elle a vraiment fait Une connerie Et s'est fait arrêter Ou quelqu'un A dénoncé son enlèvement Et du coup Ils étaient au courant Ils l'ont enlevé Et l'ont récupéré Pour ça C'est un mix de deux du coup Oui Et à ça j'ajoute J'ajoute que ces gens là Je leur avais même dit Mais si ça se trouve Ça veut rien dire Parce que j'ai vu quelques jours Il y a quelques jours Qu'ils avaient une convocation De la police Si ça trouve C'est lié à ça Ça n'a rien à voir Comme quoi J'ai pris votre partie Voyez-vous Oui oui non Pas de problème Mais du coup Non mais il n'a Qu'est-ce que vous nous dites Que vous comprenez pas Comment des personnes Sont au courant De quelque chose Qui vous est arrivé On vous explique Comment c'est possible Mais messieurs 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 dames Vous avez un minimum Logique Oui oui Si 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 Attendez Mais si C'est ce qu'on m'a dit Donc c'est logique Que ce soit bizarre Mais écoutez-moi 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 Messieurs dames Si Vous aviez un minimum De réflexion Vos conclusions En se disant Ou soit Elle a été dénoncée Soit je ne sais quoi Soyez logique Si je me fais arrêter Et qu'ils vous ont tous Controllés Ils ont tous vos noms Et que la police Ne fait pas de recherches Sur vous juste après C'est que je ne vous ai pas dénoncée Mais c'est pour ça Qu'on n'a jamais dit Que vous nous avez dénoncée On n'a jamais dit ça Ce qu'on vous dit C'est que des personnes Sont venues nous dire Donc pas quelque chose Qui était lié à cet événement Mais visiblement À d'autres événements Que vous auriez balancé Des trucs à la police Je suis en train de vous dire C'est que ce n'est pas possible Mais très bien Il n'y a pas de soucis Moi j'ai dit Je vais bien faire un geste Et vous croire Simplement comprenez Que quand des personnes Dans la rue Nous disent Qu'apparemment Vous avez balancé la police Nous on a juste entendu la chose On a dit D'accord Très bien On a dit D'accord Très bien Je reçois ton information Maintenant ton information Sur la garde Il n'y a aucun moment Où nous les Italiens Balancé des choses à la police Je ne vois pas où ils auraient Pêché cette information Ou inventé cette information Mais jamais La seule chose qu'on a dit C'est qu'il y a forcément Quelqu'un de sa famille Qui a dénoncé son allaitement On a dit seulement ça Vous avez dit Ben si C'est tout Ben voilà Mais on a jamais dit Que vous parlez à la politique En fait je crois que Vous nous reprochez d'être crédules Alors que vous l'êtes Visiblement vous aussi Parce que si En fait Bon basé C'est ce qu'on nous a dit Attendez C'est pas grave Cato Ecoutez Il y a un truc Qu'il va falloir comprendre D'accord Bien sûr que maintenant Je vous déteste Et le seul truc que je veux C'est votre tête Vous comprenez Ceci dit Va falloir comprendre Que vous avez été stupide Du début à la fin Et je pense que Vous le regrettez Donc Bernard, est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr des mots que vous venez de dire ? Oui ! Oui, totalement. Maintenant, on va arrêter les dialogues de sourds, d'accord ? Arrêtez, on est venu à deux, soyez pas stupides. Pfff, de l'ennui. Je vous l'avais dit, Kato, les Italiens, ils ne savent pas discuter. Donnez votre langue, s'il vous plaît. Bah oui. Dommage d'être si bonné. Oh, tout ça pour ça, on aurait dû rester au lit. C'est vrai. Mais c'est le problème des Italiens en même temps, c'est pour ça que... Vous imaginez s'il y a un enfant entre nos deux familles ? Oh non, mon dieu. Oh, j'imagine qu'il était déjà en cours. Je ne sais pas ce que Sacha prévoit, mais enfin... Je pense qu'il a déjà prévu. Je m'attendais à rien, Keto. Oui, mais je suis quand même déçue. Exactement. Ils sont adorables. Ils sont vraiment cons. Non, en plus... Mais en fait, ça se voit qu'il regrette et que... Mais oui, mais évidemment ! Mais en fait... Il est parti juste parce que je lui ai dit la vérité, c'est-à-dire que je voulais savoir. Oui, et puis surtout... Bon, là, vous avez déclaré la guerre, mais... Je crois que... Mais elle a toujours été là, la guerre. Vous savez de quoi ils ont peur ? Dites-moi. Les bishops sont tombés. Ils n'ont plus aucun allié. Oui. Je pense que c'est simplement de ça dont ils ont peur. Ils ont voulu... Ils essayent de se faire un nom après... Bah oui, ils ont voulu étendre des rumeurs. Ne vous inquiétez pas. Ils sont très mignons. Non, ce n'est pas des rumeurs. C'est donc des racistes mythomanes. Ah oui. Et ça va se répandre très vite et très fort. Ok oui. On aurait dû rester au lit, je vous l'avais dit, Katho. En tout cas, les Black Vanguard n'ont pas... N'ont pas... Dites-moi. ...attendu pour être... Des grosses langues. Bah tant mieux, c'est ce qu'on voulait, Katho. C'est pour ça qu'on leur a dit tout ça. Bon, c'est choque, Katho. Je me suis installé au lit. Tiens, je casse la vitre. Comme je disais... C'est exactement ce qu'on voulait, finalement. Tout se passe... ...mais de la merveille. D'ailleurs... Oui ? Laissez-moi appeler Sacha pour l'informer. Parce qu'il est en couple, au fait. Oui, père. Sacha. Oui. Nous sommes en guerre avec les Italiens. On est en guerre avec les Italiens ? Bah oui. Ah merde. Ah, l'honnêteté... Comment dire... On a touché leur ego. Ah, qu'est-ce que vous leur avez dit ? C'était des merdes. Oh, il a raccroché. Il ne faut pas raccrocher, Sacha. Non, c'est vous qui avez raccroché. Pas moi. Non, c'est vous. Une seconde. Rappelez-moi, rappelez-moi. Une seconde. Mais pourquoi ? Je dois le rappeler. Il est chiant. Bon. Non, mais c'est très bien qu'on soit en guerre. Euh, Katou. Justement, je pense que vous l'aurez compris, mais cette histoire au téléphone... Vous savez la petite italienne que Sacha essaye d'avoir ? Oui, dis-donc. Ils en ont étrangement rien à foutre. Vous trouvez pas ça bizarre ? Pourquoi ? Euh... Finalement, j'ai l'impression que c'est une pièce à porter, comme on dit. La petite ? Mais oui. Oui, père. Oui. Comme je disais, nous sommes en guerre avec les Italiens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah rien, je leur ai dit la vérité. Ils sont vraiment... Alors, Sacha. 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 Bon, vous savez ce que je pense de l'Italie, mais ne revenons pas sur ce sujet. Mais on va changer d'endroit. Non, Sacha. Oui. Vous savez ce que je pense de l'Italie, mais ne revenons pas sur ce sujet. Bien sûr. Bien sûr, viens en cours. Ils sont vraiment débiles, Sacha. Ah bon ? Ah oui. J'ai rarement vu des gens aussi débiles, Sacha. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Déjà que je vous trouve débiles, alors imaginez-eux. Mais bordel, dites-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah rien, ils sont cons. Ils sont cons, Sacha. Mais pourquoi ? Il y avait des raisons. Mais parce que tout ce qu'ils nous ont dit, c'est des conneries. Ils croient les... Et des conneries à propos de quoi ? Mais de tout ce qu'ils entendent, ils croient tout. Ils partent dans des hypothèses de fous. Apparemment, on est des... Comment ils disent ? Des poucaves. On dit tout à la police, Sacha. Et du coup, c'est une guerre comment, là ? Ah bah c'est une guerre, il faudra pas être là, Sacha. Mais une guerre ouverte, une guerre comment ? Ah oui, elle est totalement ouverte. Ouvrez ce portail. Oh, j'en ai marre, sérieux. Sacha ! Pourquoi ils raccrochent à chaque fois cet abruti ? Il y a moyen qu'ils soient poursuivis. Nous allons-y, nous allons au lit. Nous mettons tenue. Je ne sais pas. 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 Non mais ils ont essayé. Ils ont essayé en tout cas. Non mais écoutez, ils nous l'ont dit. Ils choisissent une hypothèse, d'accord ? Mais ça n'a aucun sens, leur hypothèse. Ce qu'ils prennent à chaque fois n'a aucun sens. Aucun sens. Mais vraiment, ça ne matche pas. Ben oui. En plus, je viens de leur prouver que je ne les ai même pas balancés. Alors bon. Oui père. Peut-on finir une conversation sans vous raccrocher ? Je viens de chuter quelqu'un. Ben c'est bien. Félicitations Sacha. On a essayé de me braquer père. C'était un italien ? Comment ? C'était un italien ? Non, pas du tout. C'était un emprunt américain. Bon, si c'est un italien, n'hésitez pas à tirer un peu plus de balles. D'accord. Sacha ? Oui père ? Je pense que la petite avec qui vous sortez, comment s'appelle-t-elle déjà ? Dita. Je pense que sa famille la prenne pour une conne. Pourquoi ? Ils n'en ont rien à foutre d'elle. Voilà, je vais être franc. Oui, ben c'est possible. Donc, bon courage. Merci père. Oh, ne vous inquiétez pas, votre petite Dita. Dita, c'est ça ? Oui, Dita. Ou c'est celle qui mourra en dernier, si ça peut vous rassurer. Je... Merci père. Mais il n'y a pas de soucis. Merci. C'est vraiment parce que c'est pour vous Sacha. Merci beaucoup père. Elle n'a rien à voir avec ces connards. Elle mourra quand même Sacha. Je vous la présenterai père. Bien sûr, dans d'atroces souffrances Sacha. Enfer. Bien sûr. Allez, à très bientôt Sacha. Au revoir. Oh. Décidément. C'est un lit sacrément haut. Mais oui. Pas chaussures, Nanar. Oh, vous savez que ça me... Ça me permet... Mais vous voulez pas vous mettre... Allez. Le courant d'air dans les chaussures... Voilà, le courant d'air sur mes pieds. Mais déshabillez-vous. Oh, je sais que vous voulez me boire tout nuit. Mais attendons au moins d'éteindre la lumière. Nanar. Bon, Kato. Ecoutez. Je ne sais pas. Nous discuterons au lever demain matin au petit déjeuner. Je ne sais pas si je sors en ville ce soir. Ok, ok. Je vous le dirai. Ce que j'ai entendu m'a abasourdi. Nanar. Je suis encore étrangement choquée. Bah oui. Et en plus, il... Putain, il a cru être stylé quand il est parti. Mais c'était ridicule. Oui. C'était juste un mec qui n'a pas de couilles. Un italien quoi. Mais même tout le long n'avait aucun sens. Un raisonnement. Tout, tout. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est improbable. Allez ma petite Kato. Je vous fais des bisous. Bonne nuit. Bonne nuit Kato. Bonne nuit. Aïe, 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 aïe. Bon bah là, vu l'heure, mon Fufu, on ne va pas jouer. On va se réserver peut-être pour demain.